Bonjour à tous, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, chers participants à distance puisque nous avons un certain nombre de personnes qui nous suivent et qui donc d'ailleurs certains vont intervenir à distance. Bonjour à tous, un petit mot de bienvenue tout d'abord, notre nom à tous les trois, toutes les trois, pardon, en ouverture du colloque pour vous souhaiter la bienvenue à Rennes dans le cadre de notre colloque sur la redéfinition du partenariat entre l'Union européenne et les pays ACP. On est très, très heureuse de vous accueillir et on vous remercie aussi de l'enthousiasme avec lequel vous avez répondu positivement à notre invitation qui va susciter un grand intérêt de votre part. Donc, merci, merci aussi à la faculté d'économie qui nous accueille et à son doyen puisqu'en fait, pour tout vous dire, il y a des travaux, on est à la faculté de droit et on y sera demain quand même, demain on sera à la faculté de droit et non ici. Donc, on se délonge sur une chance de lieu mais bon, voilà, il y a des problèmes de manque de classe, on va dire, à la faculté de droit qui nous a obligés à nous délocaliser en réalité d'économie. Et merci aussi à Sandra Blandin qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de ce colloque et sans laquelle, pardon, rien n'aurait pu se tenir. Donc, nos deux journées de travaux se donnent pour ambition d'examiner la redéfinition des relations entre l'Union européenne et les États ACP, Afrique-Carrie-Pacifique. Et en fait, pour vous donner un peu le contexte dans lequel ce projet est né, de notre côté, et je pense en particulier à ceux qui prennent le projet dans sa dernière lancée, si je puis dire, dans sa dernière étape. En fait, ce colloque s'inscrit dans ce qu'on appelle un défi scientifique, c'est-à-dire, en fait, ça fait partie des programmes de recherche collectif qui sont financés par l'Université de Rénin au niveau local. Et donc, on avait déposé, il y a à peu près moins d'un an, on avait déposé une demande de défi scientifique financée par l'Université de Rénin au sein de l'axe intégration européenne. Et on a conduit cette recherche, du coup, sur plusieurs mois. On a eu collectivement une première étape interne au laboratoire, presque interne, dans laquelle on a décrypté l'accord, le nouvel accord, on va appeler l'accord post-Cotonou, puisque pour l'instant, il n'a pas encore d'identité, autre que celle-là. Et donc, du coup, l'ambition du colloque, c'est un peu d'élargir la focale et sans rester uniquement sur le dit accord, on ne sait pas d'ailleurs s'il rentrera un jour en vigueur, et d'envisager peut-être les choses de manière un peu plus globale, peut-être plus prospective. On a voulu placer le colloque sur le thème de la spécificité, parce que peut-être si on remonte un peu, les relations avec les États constituant le groupe des ACP, les relations entre l'Union européenne, la communauté européenne à l'origine, ont en fait, dès l'origine, occupé une place assez singulière dans les relations extérieures de la communauté depuis l'Union, et des accords de Yaoundé à celui de Cotonou, en passant par les différents accords de Lomé. Chacun des accords a constitué un jalon important de la relation UACP, non seulement de la relation UACP, mais aussi plus largement de la politique de développement de l'Union européenne, et même au-delà encore de la politique partenariale de l'Union européenne. Et donc, la place singulière qu'occupe le partenariat UACP dans l'action extérieure de l'Union, qui s'explique pour des raisons historiques, politiques, économiques, font des partenaires ACP, des partenaires pas tout à fait comme les autres, si je puis dire, pour l'Union. Et cette spécificité des partenaires, que j'ai évoquée pour des raisons historiques, politiques, économiques, cette spécificité des partenaires en a entraîné une seconde spécificité, qui est celle du cadre relationnel mis en place. Alors, d'un point de vue juridique, les marqueurs de la spécificité du partenariat européenne, l'État ACP, sont légion et concernent aussi bien le cadre institutionnel de la relation que sa dimension politique, les principes qui la fondent, ses dispositifs de financement ou encore son champ matériel. Au fil du temps, cependant, les orientations de la politique extérieure de l'Union, sans se désintéresser des États ACP, ont considérablement évolué et fait émerger de nouvelles stratégies et priorités. Et parallèlement, l'intérêt pour les États ACP, ou à tout le moins l'intérêt de certains d'entre eux, s'est focalisé sur certains sujets en particulier, tels que la sécurité ou l'immigration. L'évolution du partenariat a également dû faire face à différents obstacles, notamment la négociation des accords partenariats économiques, qui n'a pas toujours été facile, qui n'a pas toujours abouti, ainsi que les difficiles révisions de l'accord du Côte d'Houdou qu'on est en train de vivre actuellement. Il nous semblait dès lors intéressant d'évaluer la persistance de cette spécificité du partenariat EACP et l'ampleur de sa redéfinition. Et ceci, que ce soit au travers du nouveau texte négocié, que la Commission européenne et le haut représentant entendait placer sous le signe du renouvellement, mais aussi au travers des autres instruments du partenariat. Alors, ce nouvel accord envisagé, le nouvel environnement juridique et politique dans lequel il s'insère, invite à s'interroger sur l'avenir des relations entre Lyon-Ven et les ACP. Et sur un plan méthodologique, la question des spécificités peut, selon nous, être envisagée dans le cadre d'une double approche comparative, à la fois intrinsèque et extrinsèque. Alors, concernant la spécificité intrinsèque du partenariat, l'étude du cadre relationnel EACP doit déterminer si son évolution favorise une redynamisation de la relation EACP. Quelles sont les priorités stratégiques de cette relation ? Comment cela se traduit-il juridiquement ? Quelles sont les conséquences de l'approche assortie de protocoles régionaux ? Y a-t-il un risque de concurrence normative entre les différents instruments juridiques au sein et au-delà de l'accord global EACP ? Celui-ci concernera-t-il un rôle central pour la relation EACP ? L'étude de la spécificité extrinsèque, quant à elle, cherche à évaluer davantage le maintien, le maintien ou non, de la singularité du cadre relationnel EACP au regard des autres partenariats loués au titre de l'action extérieure de l'Union européenne. La question du maintien des spécificités de ce partenariat, au contraire de sa banalisation, de sa normalisation au sein de l'action extérieure, peut donc être posée. À moins que l'analyse nous conduise à identifier une nouvelle singularité, voire l'émergence d'un nouveau laboratoire de la politique partenariale de l'Union européenne. Nos deux journées de travail devraient ainsi nous donner l'occasion de mieux cerner, mieux apprécier la nature et l'ampleur de la redéfinition des relations UE-ACP. Pour atteindre cet objectif, l'étude du partenariat UE-ACP impliquera des analyses croisées, comme vous pouvez le voir dans le programme. Les premières interventions ce matin vont proposer une mise en contexte restituant le partenariat UE-ACP et son cadre conventionnel à un niveau global. Puis, les relations UE-ACP seront analysées cet après-midi sous un prisme régional, à travers l'étude des dynamiques régionales, à la fois récentes et en cours, pour ce qui concerne aussi bien les régions Afrique, Caraïbes et Pacifique, qu'en ce qui concerne l'Union européenne. Ensuite, l'étude se fera plus cibler avec l'analyse, en fin de journée, aujourd'hui, de la gouvernance du partenariat, qui permettra de mettre en lumière les marqueurs et les évolutions de ses principaux aspects institutionnels, avec, vous le voyez, l'architecture financière, la gouvernance institutionnelle et la question du règlement des différents. Cette approche transversale sera complétée par une approche sectorielle, demain, demain matin, cette fois-ci dans les locaux de la Faculté de droit et de sciences politiques, j'en profite de lisser l'information. Les intervenants proposeront demain matin une analyse plus matérielle, de l'accord et du partenariat UACP plus largement, en appréhendant les différentes priorités stratégiques, à travers trois dimensions, la dimension économique et développementale, la dimension humaine et enfin la dimension sécuritaire. Finalement, cette analyse principalement économique, au cours des trois premières demi-journées, sera complétée vendredi après-midi par une table ronde, au cours de laquelle ce sont des acteurs institutionnels européens qui partageront leurs témoignages, qui apporteront un témoignage. Ils s'exprimeront à la fois sur le déroulement de la négociation du nouvel accord, l'état d'avancement et les perspectives d'aboutissement de celui-ci, mais également, ils évoqueront le contenu de l'accord négocié et sa contribution à une définition, une redéfinition ambitieuse du partenariat UACP. Voilà les différentes étapes de notre étude globale. Nous sommes impatientes d'entendre vos contributions à cette réflexion collective et immédiatement, nous allons laisser la place au premier panel, le panel sur les nouveaux contextes du partenariat et plus particulièrement, le futur cadre conventionnel. J'invite Mme Gunago et M. Mattel Attala à nous rejoindre. Pour nous présenter le premier panel de ce matin, qui s'inscrit dans la première partie sur les nouveaux contextes du partenariat, mais c'est qu'on voit un truc plus globalement dans quel contexte, dans quel contexte au premier s'inscrit ce partenariat UACP aujourd'hui. Et plus spécifiquement, ce matin, nous allons nous intéresser aux futurs cadres conventionnels. Pour nous en parler, nous avons ici trois intervenants. M. Léonard Mattel Attala, en premier lieu, maître de conférence HDR à l'Université de Lorraine, abordera le retour sur l'évolution des relations UACP. Puis, Isabelle Bosnathia, professeure à l'Université de Rennes 1, évoquera, se posera la question de quel accord pour le partenariat renouvelé entre l'UE et les FIACP. Et enfin, M. Léonard Mattel, professeur à l'Université de Perpignan, d'IA, de Nikia, nous proposera le regard de l'internationaliste sur ce projet d'accord UACP. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord commencer par remercier Isabelle et les... Anne-Cécile, et j'oublie, pardon. Pardon, pardon. Anne-Cécile et Anne... Anne-Cécile. Oui, Anne-Cécile, pardon. Je pensais que c'était Anne-Cécile, simplement. Anne-Cécile, excusez-moi. Remercie les organisatrices, pardon, pour l'invitation. Et l'honneur qu'elles me font de pouvoir être le premier intervenant. C'est une lourde responsabilité. Et j'ai la joie de retrouver Isabelle ici, de retrouver le nom que j'ai vu dans les ouvrages et dans les recherches que j'ai faites sur cette thématique-là. Donc, j'espère partager avec vous, c'est le but de la chose, mais il y a quelques interrogations sur ces colloques. Donc, on m'a demandé de faire un retour sur l'évolution des relations ACP-Union européenne. Vous voyez le titre de mon intervention. Ça a un peu été dit tout à l'heure. De mon point de vue, on va de la spécificité à la banalisation. Pourquoi ? Je le dirai un peu tout à l'heure. Pour bien comprendre les relations ACP-Union européenne, Michel Vernier et Jean-Jacques Gabas nous incitent à prendre un peu de recul pour percevoir les différentes périodes dans lesquelles ces différents accords ont pu intervenir. Cet exercice pour moi est important parce qu'il permet de savoir dans quel contexte international chacun des accords a pu être signé entre nos différents partenaires. C'est de cette façon-là que je pense que nous pourrons enfin réfléchir. C'est pour ça qu'on est là pour savoir où nous allons dans le futur. Première étape dans ces relations, c'est les années 50 et 60 où dans le monde, un certain nombre d'initiatives sont prises pour définir ce qu'on entend par coopération-développement. Il y a ici une volonté de pouvoir aider les autres qui n'ont pas les niveaux souhaités. Et en même temps, cette coopération-développement est aussi, de nos jours également, un système d'influence de grande puissance qui leur permet de détendre leurs zones d'influence dans le monde. C'est ainsi qu'on va assister progressivement à la création du CDC pour les Anglais en 1948, du Fonds européen développement pour la CIE en 1957 et de l'Acte for International Development pour les Américains et en même temps, le plan marchal qui arrivera après. Donc, dans cet environnement-là, cette idée que chaque grande puissance va pouvoir étendre son influence dans les différentes contrats. Et les États qui n'ont pas choisi d'être ni à l'ouest ni à l'est vont en 1955 lors de la conférence de Bandung, se réunir ici pour trouver les voies et moyens de faire entendre leur voix. On va entendre, on va voir en 1961, le 29 mars, la création du groupement d'assistance pour le développement par un certain nombre de pays, l'Allemagne, la Belgique, la France, etc., vous avez ici, avec la Commission européenne. Et en 1961, le 30 septembre, l'Organisation européenne pour la coopération économique va devenir l'Organisation pour la coopération et le développement économique parce que c'est les Américains, les Canadiens qui sont venus. Et dans ce cadre de l'OCDE, on va définir le GAD, le GAD, pardon, qui était défini ici, devient le Comité d'aide au développement. Dans ce cadre du Comité d'aide au développement, il y a un consensus international qui va être adopté ici sur les politiques de coopération. On va définir, dans le cadre de l'OCDE, qu'est-ce que c'est que l'aide de développement ? C'est une aide publique qui consiste en des prêts ou dons qui sont fournis à des conditions financières douces, mais évidemment, ce n'est pas de la philanthropie. Il y a une contrepartie quelque part. On va définir aussi, sous l'impulsion de l'OCDE, mais cette fois-ci dans le cadre des Nations Unies, l'objectif, toujours en vigueur, les 0,7 % d'aide publique au développement que les États développés vont donner à ceux du Sud. Une fois qu'on a un peu intégré ce contexte international, François Borola nous dit que la politique de développement a deux postulats de base. Premier postulat, tous ces grandes puissances, tout le monde à peu près est d'accord pour dire que si on arrive à vaincre le sous-développement, alors ça va conduire les pays en voie de développement, donc ce qui nous intéresse ici, les ACP, à un niveau de développement humain comparable à celui des pays développés. Objectif fixé par les décideurs, et puis ça crée des espoirs pour les peuples de ces territoires. Deuxième postulat, le développement économique va entraîner ce qu'on a appelé durant les présidentielles ici, le fameux ruissellement. On pense donc que le développement économique entraînera automatiquement les développements politiques, donc la démocratie libérale, l'état des droits, etc. On verra que ce sera un peu plus compliqué que ça. Donc, une fois que ce cadre international est posé, de mon point de vue ici, je soumets à vos critiques, c'est que cette relation entre les ACP et l'Union européenne vont dans un premier temps consister en une consécration des relations historiques. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on va vers une dilution progressive dans le système de l'Organisation mondiale du commerce. Consécration des relations historiques, pourquoi ? Parce qu'à l'origine, donc dès 1957, les traités prévoient que les six pays fondateurs veulent confirmer la solidarité qui lie l'Europe aux pays d'outre-merge. Et qui désirent en même temps assurer leur développement, leur prospérité, etc. La philosophie communautaire, d'après Mme Monjean, va se doter ici d'une base juridique au traité de Rome, articles 131 et 136, avec une idée dominante ici que la grande puissance doit transférer ou pense transférer son modèle de développement à l'État qui est aidé ici. Donc, la planification, l'aménagement du territoire, etc. Par conséquent, on va donc avoir deux temps. Dans un premier temps, une association qui est octroyée par la communauté, les États de la CEE vers leurs anciennes métropoles qui sont devenues indépendantes. Et puis, dans un deuxième temps, ces États-là vont vouloir petit à petit s'affirmer et s'affranchir un peu de ces relations. Donc, association octroyée, je fais allusion ici aux accords de Yaoundé, donc de Yaoundé jusqu'à Lomé. Les six États veulent donc assumer collectivement dans un premier temps la responsabilité de leurs relations commerciales avec leurs anciennes colonies qui se sont développées et qui sont devenues indépendantes. Et donc, une convention d'association va être signée ici entre la communauté économique européenne et à l'origine, il s'agit essentiellement des États africains et malgaches. Le CP, l'ACP n'est pas encore là. Il va venir après. Donc, convention de Yaoundé signée le 20 juillet 1963, Yaoundé 1, et puis Yaoundé 2, en 71 et 75, entre les 6 et puis les 9 et les 18, donc 19 États africains et malgaches. Ces deux conventions de Yaoundé vont avoir pour objectif ici, en tout cas, les parties affirment dans ces deux conventions leur volonté mutuelle de coopération, et ce qui m'a un peu interpellé, j'ai mis en rouge ici, dans une complète égalité des relations, égalité entre les partenaires. Donc, les colonies devenues indépendantes, et puis leurs anciennes métropoles. L'article premier dit qu'on veut accroître des échanges entre les États associés et les États membres pour renforcer les relations économiques et surtout assurer l'indépendance économique des États associés. Donc, c'est essentiellement ici, quelques images de la signature de cette convention avec le ministre Camerounet tout à gauche. L'objectif de l'association, du point de vue du traité de Rome, c'est promouvoir le développement économique et social de ces pays-là, établir des relations économiques entre les pays et territoires d'outre-mer d'après le traité, et la CRE, favoriser les intérêts des habitants de ces territoires-là et leur prospérité. Ça, c'est ce qui est touché dans le traité. Que retenir de Yaoundé ici ? C'est un premier pas, un premier accord important entre ces deux blocs-là. Je rappelle ici, il s'agit uniquement pour Yaoundé des États africains et malgaches. Donc, les Caraïbes et les Pacifiques ne sont pas encore là. Mais les accords de Yaoundé sont essentiellement tournés vers les relations économiques. Donc, l'aspect politique, etc., viendra un peu plus tard. Ils ont cinq titres, les échanges commerciaux, coopération financière, les techniques, droits d'établissement, institutions et dispositions finales. Donc, concrètement, de mon point de vue, on pourra en discuter, Yaoundé, de mon point de vue, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Et puis, les États devenus indépendants vont avoir envie de s'affirmer et en même temps de se poser des questions vis-à-vis de cet échec. J'assume mon terme de Yaoundé. Fin des années 70 et 60, pardon, 70, il y a des doutes qui vont émerger un peu partout sur le développement, d'après la définition du comité de développement, et puis un besoin de ressentage. Pourquoi des doutes ? Parce que, tout d'abord, les États-Unis, qui n'étaient pas partis, émettent un grand… ne sont pas d'accord avec la définition qui a été faite par le comité de développement. Et puis, l'OCDE lui-même, en 1967, publie un article, un ouvrage, dans lequel il constate que le ruissellement des effets de la croissance économique sur la situation sociale des pays en voie de développement, il ne se fait pas automatiquement. Le fameux spillover n'a pas eu lieu ici. Et pour ne pas tout arranger, il y a des famines importantes qui sévissent dans le Sahel en 1968 et 1974, suite aux séches successives. Par conséquent, la logique qui avait prévalu sur Yaoundé doit donc nécessairement être changée ici, sous l'impulsion de l'OCDE. On veut recentrer les politiques vers ce qu'ils appellent ici l'autosuffisance alimentaire. Donc, orienter les actions vers les besoins fondamentaux de la population. Et la FAO va affirmer cela aussi pour appeler tous les partenaires dans l'aide public au développement de décentrer les actions pour amener les populations à avoir de quoi manger, etc. Dans cette période, il va aussi avoir lieu la publication d'un premier indicateur, le PICULI, par Maurice David, qui veut mesurer le progrès sociaux accomplis dans les États qui sont receveurs de l'aide au développement, de l'aide publique au développement. En interne ici, au niveau de l'Union européenne, des communautés, pardon, on a deux visions qui… une discussion en tout cas de deux points de vue. D'un côté, on a une approche régionaliste. Un certain nombre d'États pensent qu'il faut essentiellement garder les relations entre les États africains et malgains. Donc, c'est la France, la Belgique et l'Italie. Et puis, d'autre part, après le premier élargissement, il y a une tendance mondialiste, dirais-je, qui consiste ici à ouvrir ces relations. C'est les Anglais, les Allemands et les Néerlandais qui veulent ouvrir. Donc, ces deux tendances sont en discussion entre les deux, ce qui va avoir des conséquences peut-être tout à l'heure, on verra. En même temps, lorsqu'on se focalise sur le contexte international, on voit qu'il y a la crise pétrolière en 1973. Il y a une nouvelle haute économique mondiale qui a été définie par les Nations unies en 1974. Et les États africains et malgaches, cette fois-ci, les CEP interviennent, donc les Caraïbes et les Pacifiques se joignent, et ils forment le groupe ACP en mai 1975. En même temps, deux acteurs internationaux importants font leur entrée dans ces conseils ici. C'est la Banque mondiale et les FMI qui instaurent leurs politiques d'ajustement structurel et de stabilisation, qui vont s'avérer être néfastes pour les pays en voie de développement. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le deuxième groupe d'accords, de l'OMÉ 1 à l'OMÉ 4, vont être signés. 28 février 1975 pour l'OMÉ 1, et puis l'OMÉ 2, l'OMÉ 3, l'OMÉ 4, jusqu'en 2000, donc entre les neuf États de CRE, et puis les 15, après l'entrée de la Suède, etc. Et puis, de l'autre côté, les 18 Africains et Malgaches vont s'ouvrir pour devenir ACP, donc 46 États, et puis 79 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces accords de l'OMÉ ? Il y a un libre accès, donc on garde toujours la focale sur l'économie, libre accès au marché pour la quasi-totalité des marchandises en provenance de l'Afrique du Carabé du Pacifique. La nouveauté de l'OMÉ ici, c'est qu'il y a plusieurs acteurs, il n'y a pas simplement les États. On ajoute un certain nombre d'acteurs qui vont s'associer ici, mais on complexifie les choses, puisqu'il y a un système de financement qui est assez particulier ici, l'Estabec, le Sismin, le Fonds européen de développement, la Banque européenne de développement, tout un mécanisme assez complexe qui est censé apporter de l'aide à ces pays en voie de développement. Deuxièmement, durant cette période, donc 75-2000, va aussi apparaître la fameuse conditionnalité, on ne va vous aider que si vous intégrez un certain nombre de critères, le développement, le pluralisme, etc., la démocratie. Et en même temps, sous l'impulsion de la Banque mondiale de l'UFMI et de leur ajustement sur l'aide, il faut obtenir les équilibres macro-économiques et macro-financiers. Donc, les politiques de l'OMÉ croisées avec tous ces effets-là de la Banque mondiale et de l'UFMI vont entraîner des effets qui se verront néfastes pour la population, alors qu'on voulait auto-centrer les politiques sur les besoins essentiels, avec ces ajustements structurels, malheureusement, on n'y arrivera pas. Donc, quelques images de la signature où on voit Mme Simone Veil, le président du Parlement européen, qui prenait parole ici. Je voulais le rendre hommage d'une certaine façon ici. Donc, ces accords qui étaient spécifiques au début vont, dans un deuxième temps, c'est ma deuxième partie, s'est dilué et s'est banalisé sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de commerce. Pourquoi s'est banalisé ? Rappelons d'abord que l'objectif de la politique de développement, c'est éradiquer la propriété globalement et puis insérer ces pays dans le commerce mondial. Là aussi, le contexte international va avoir une grande influence. Dans les années 90-2000, il y a la péristroïca, l'âge du mur de Berlin, la fin de l'URSS, l'élargissement, la création de l'Union européenne et son élargissement, les triomphes du capitalisme et puis des questionnements, toujours des questionnements sur l'efficacité de l'aide et on va vers le post-ajustement. Ce qu'on appelait à l'époque le soutien à la démocratie, au droit de l'homme, à l'état de l'homme, ce n'est plus une priorité, aussi bien pour l'Union européenne que pour les États africains, Caraïbes et pacifiques, qui ne veulent plus qu'on leur parle de conditionnalité à chaque fois. Donc, les deux partenaires vont s'entendre ici pour changer de politique et adopter une autre approche ici, une approche intégrée dans un premier temps avec Cotonou et puis on va progressivement aller vers une ouverture d'un partenariat international. approche intégrée, donc, c'est le partenariat de Cotonou. Depuis Yaoundé, le développement, pour ce qui concerne l'Union européenne aujourd'hui, ce n'est pas une compétence exclusive de l'Union. C'est une compétence qui reste partagée. La Cour l'a reconnue en mars 1994. Donc, les deux peuvent agir et c'est source souvent de problèmes sur place, sur le terrain. On voit aussi, durant cette même période, que l'Organisation mondiale du commerce, qui est née il n'y a pas longtemps, donc à 93, 92, je crois, va condamner le fait que la banane camerounaise puisse rentrer ici sur les marchés européens sans payer les droits des douanes, alors que la banane Chiquita, qui vient du Brésil des États-Unis, doit, elle, s'affranchir de toutes les formalités douanières. Et donc, finalement, la Chine et la Russie vont pousser l'OMC à condamner l'Union européenne, à lui demander de pouvoir supprimer cette spécificité des relations qu'il y a avec les États africains des Caraïbes et du Pacifique. L'accord de partenariat des Cotonou va donc être signé ici, en juin 2000, à Cotonou, au Bénin, avec une approche intégrée. On veut prendre le développement dans son ensemble. Les aspects économiques, sociaux, culturels, etc. sont plus en compte, même environnementaux. On remet en scène la fameuse égalité à laquelle je ne crois pas du tout. L'appropriation des stratégies de développement. Et puis, on remet aussi en scène le fait qu'il y ait une pluralité d'acteurs. Donc, les États membres, l'Union européenne, les communautés économiques régionales, les parlements nationaux, les autorités locales et les organisations des sociétés civiles. Mais on oublie un acteur important de la société civile, je reviendrai tout à l'heure. On veut promouvoir un dialogue entre les partenaires. et il y a une esquisse de ce qu'on a actuellement avec le fameux nouvel accord, une différenciation et une régionalisation. Donc, la signature. Comme ses prédécesseurs, de mon point de vue, Cotonou va aussi souffrir de son effectivité. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. D'abord, il y a une implication insuffisante des partenaires. Pourquoi une implication insuffisante ? Parce que, que ce soit du côté européen ou du côté africain, caraïbe et pacifique, du côté européen, je qualifie cela d'indétermination parce qu'il y a une lenteur dans la mise en œuvre des engagements qui ont été pris, une complexité avec tous les mécanismes de financement. Rappelez-vous, c'est une compétence subsidiaire. L'union et les États peuvent agir, mais sur le terrain, la France a peut-être d'autres objectifs à suivre que ce qu'on a décidé ensemble au niveau du Conseil. Du côté africain, donc la fameuse conditionnalité, on a supprimé la conditionnalité, on est passé à l'aide budgétaire et puis finalement, c'est pas l'aide budgétaire, on passe à autre chose. Les VFLEX, plein de mécanismes qui ont été mis en place successivement pour accorder de l'aide, mais sans effectivité. Du côté africain, il y a ce que je qualifie d'inconstant, ça veut dire que d'abord, on ne peut pas placer sur le même pied d'égalité le Burkina Faso, le Sénégal, le Tchad, le Soudan ou les îles du Caribe et du Pacifique. Donc, il y a une disparité de ces États-là qu'il faut prendre en compte. Il y en a qui sont démocratiques, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont un peu plus avancés économiquement, mais il y en a qui ne le sont pas. Donc, traiter tout le monde sur le même point d'égalité, c'est un peu compliqué. Et en même temps, ils ont une difficulté à parler d'une seule voix, ajouter à cela la passivité des chefs d'État qui veulent conserver les statu quo. Ça, c'est le premier écueil auquel Cotonou va se confronter. Et puis, deuxième écueil, deuxième difficulté, c'est une incohérence face à cette multitude d'acteurs. Incohérence parce que du point de vue des institutionnels, tout d'abord, leurs actions ne sont pas toujours coordonnées. Rien qu'ici, en interne, lorsqu'on décide quelque chose au Conseil ou la Commission veut mettre en place quelque chose, mais sur le terrain, l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Espagne ont d'autres objectifs à suivre sur le terrain dans les États ACP. Donc, ça peut être objet de friction. J'ai vu ça quand je suis allé en République démocratique du Congo. Les financements du Fonds européen de développement se font jusqu'à présent en dehors du budget de l'Union. Et donc, les États peuvent financer autre chose en passant par la Banque européenne d'investissement qui est leur banque, sans compter l'aide du FED. Et puis, l'Union africaine, elle est mise à l'écart. Elle vient d'apparaître, mais elle n'est pas à proprement parler dans Cotonou. Et surtout, sur les terrains, on voit, et ça a pris une ampleur très importante aujourd'hui, les BRICS, j'ai rajouté l'idée, parce qu'il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et la Turquie ont une politique très, très, comment dire, pour rester poli, très, très influente, je ne sais pas le bon terme, sur les terrains. offensif, voilà, merci. Très offensif, très offensif sur les terrains, parce qu'ils se disent, nous, on n'a pas passé colonial. On ne vient pas vous donner des leçons sur la démocratie, donc vous pouvez coopérer avec nous. Et ensuite, l'Union européenne, j'ai vu, madame, l'Union européenne a signé des APE, sans préciser l'accord, le lien entre APE et Cotonou, et puis en même temps, donc ces différents acteurs, la société civile dont on veut, dont on voit de la participation, en réalité, il y a un piège, puisque Cotonou dit, pour qu'on puisse vous reconnaître le statut de société civile, il faut d'abord passer par une reconnaissance par l'État. Mais un État qui lui-même n'est pas démocratique, comment voulez-vous qu'il reconnaisse une organisation de société civile ? Donc ça pose problème. Enfin, le partenaire international, donc je ne veux pas trop m'étaler dessus, puisque c'est l'objet du colloque ici, puis de la situation actuelle, vers quel poste Cotonou on va aller, sachant que là également, on est dans un environnement international qui évolue, donc les accords de Georgetown ont été révisés, on a créé désormais l'Organisation des États ACP, il y a la pandémie qui a fait son apparition, Cotonou a expiré en 2020, et puis prorogé jusqu'à la fin de cette année. L'accord a été signé, et son article 2019 dit que c'est un partenariat politique renforcé, donc je ne m'étale pas dessus, simplement, il a un socle commun, plus trois protocoles régionaux ACP. La guerre d'Ukraine est intervenue, on mesure encore pas très bien l'impact que ça peut avoir sur ces relations ici, par conséquent, je ne m'étale pas, il y a plusieurs communications qui vont intervenir là-dedans. Donc, dans les partenaires à Cotonou, simplement pour finir, la majeure partie des questions qui sont politiques et commerciaux ont été progressivement, commerciales, pardon, ont été traitées en dehors du cadre Cotonou, par exemple, les APE, ce n'était pas prévu, par l'accord de Cotonou. La migration qui était prévue, mais c'est les sommets de la Vallée qui va les traiter, le G5, etc. Donc, théoriquement, si on regarde sur le papier, c'est quelque chose de bien puisque ce partenariat qui a 27 États d'un côté, 79 de l'autre, a pour vocation, et il affirme, de peser sur le processus multilatéral. Donc, il pourrait peser dans les rapports internationaux. Mais dans la pratique, on ne voit pas ça. Venez-vous, quand la guerre d'Ukraine a éclaté, les Européens ont pris des accords, ont pris une position aux Nations Unies, tous les Africains se sont mis de l'autre côté et les Européens n'ont voulu aux Africains de ne pas avoir suivi ces points de vue européens. Donc, sur le papier, on a un milliard de personnes entre ces États-là, ce qui est pas mal, 106 pays, donc plus de 50 % du siège aux Nations Unies, mais aucun poids. Pourquoi ? Je vous pose la question. La signature, enfin, signature, les deux négociateurs en chef qui signent ici le fameux nouvel accord. Pour finir mes conclusions, je n'irai pas plus loin. Certains peuvent penser que mes propos sont pessimistes. Peut-être, mais simplement, je voudrais éviter les désillusions dans l'avenir. Il faut qu'on remette l'humain au milieu de cette relation. Pour cela, trois petites choses. D'abord, réduire la simétrie. Je vous ai dit au début que je ne crois pas à l'égalité. On ne peut pas penser que la France est égale au Libéria ou au Congo-Brazzavid. Non, c'est pas vrai. Les partenaires doivent pouvoir ensemble relever des défis sur le futur au niveau climatique, protection des ressources naturelles, regarder ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui. Tout le monde veut aller là-bas pour prendre les ressources, mais personne ne s'en fout de la démocratie, de la population, tout le monde. C'est une catastrophe, mais que fait l'Union européenne ? Rien. Pourtant, c'est un partenaire. La cohérence des actions qui sont respectives ici, quelle est l'action de l'Union européenne et de l'Union africaine ? Comment agissent-ils face à un dirigeant ACP qui ne respecte pas l'accord ? Il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, réelle volonté, j'insiste sur le mot réelle volonté politique des différents acteurs pour atteindre les objectifs qui sont fixés ici. Il faut cibler les besoins. Ça ne sert à rien de signer des accords avec de grands discours pour faire telle chose pendant 40 ans. Quand on veut un hôpital, on veut un puits d'eau dans un village, commençons par faire des petites choses à court terme. Ce sera plus efficace que faire des grands discours, etc. Et surtout, il faudrait que de part et d'autre, surtout en ACP, qu'on puisse admettre la reddition des comptes, que le Parlement national soit saisi, qu'il puisse rendre des engagements qui sont pris par l'État, pourquoi c'est respecté, pourquoi ce n'est pas respecté, etc. Je pense que j'ai un peu l'âge de passer mon temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Matalatala, pour cette première présentation qui nous a permis de revenir sur l'ensemble de l'évolution, ces premiers propos que vous avez voulu à la critique et puis ces premières questions. Et on continue immédiatement avec Isabelle Bostatière et une autre question. Quel accord pour le partenariat entre lieux Merci, Anne. Merci, Anne. Alors, comme j'avais pensé que je ferais un petit peu la négociation de l'accord, je vais du coup remonter un peu plus loin que ce que j'avais pensé. Mais ce n'est pas grave. Comme vous le savez, l'accord de Totonou, donc Léonard vient de le dire, il a été signé en 2020, à conclure en 2020 et il avait été conclu pour une période de 20 ans. En 2000, pardon, excusez-moi. Pardon, en 2000, donc je vais me raconter la minute. En 2000, il a été conclu pour une période de 20 ans, révisé en 2010 et il devait expirer en 2020, fin 2020. Il devait donc arriver à expiration, ce qui avait lancé, enfin a lancé, a lancé la révision de l'accord de Totonou relativement en amour, c'est-à-dire que pour une fois le processus de révision de l'accord a été assez anticipé par les partenaires puisque, si on le déroulait, le premier document d'évaluation du partenariat par la Commission européenne date de 2016, de la même, enfin voilà, date de 2016, idem pour, c'était même un petit peu antérieur pour les États ACP, puisque la déclaration qui proposait de mémoire de 2012, dans laquelle il avait fait une première évaluation de l'accord. Et les négociations ont véritablement démarré en septembre 2018, après la décision par chacun des, par l'Union européenne d'un côté et par le groupe des ACP, de l'autre côté, le directif de négociation et des mandats de négociation. Elles auraient démarré en début de 2016 ce qui fait presque deux ans avant le début des, avant l'expiration de l'accord. Et comme vous le savez, Léonard l'a évoqué, l'accord a été parafait, il n'est pas encore signé juridiquement, il a été parafait le 16 avril 2021 et nous en sommes là et je viens de suivre évidemment, le processus de négociation est actuellement bloqué. Pas de négociation mais de conclusion exactement, de signature et de conclusion logique. Alors, je voudrais repartir de l'idée de partenariat renouvelé parce que quand j'ai essayé de réfléchir quel accord pour un partenariat renouvelé, je me suis dit peut-être que plutôt que de partir de la réduction d'accord, c'était peut-être pas plus mal de partir de l'idée du partenariat renouvelé pour voir un petit peu qu'est-ce que cette ambition de partenariat renouvelé peut nous faire dire sur l'accord qui devrait être conclu. Ce qui est frappant quand on lit les documents, alors c'est évidemment que tout ça c'est un duverbe, mais ce qui est frappant quand on lit les documents, c'est qu'il y a clairement l'affichage, il y a un discours du renouvellement de la part dans les documents préparatoires et dans les documents de présentation d'accord, il y a un affichage, un discours de renouvellement, je ne sais pas si on peut parler de discours de rupture, mais en tout cas il y a clairement un discours de la nouveauté, du renouvellement qui était très présent dans la rhétorique qui accompagne l'élaboration de la présentation de l'accord, aussi bien d'ailleurs du côté de l'Union européenne que du côté des ACP et on a parlé, si vous allez lire les documents, on a parlé de partenariat politique renouvelé, de nouvelles dynamiques, de tournant dans les relations dans les relations Union européenne, ACP, etc. Et donc je me suis interrogée sur la question de savoir si on était uniquement dans l'affichage, la diplomatie du verbe, l'affichage du renouvellement ou si en réalité on avait quelque chose, s'il y avait quelque chose à tirer de ça et si à l'aume de cette idée de renouvellement on pouvait chercher à caractériser ou à qualifier l'accord qui est en cours de signature. Et donc du coup il me semble ce n'est pas très original alors vous allez voir. Il me semble qu'on peut dire trois choses. D'abord on peut dire que je ne sais pas si l'accord est un fonds d'un partenariat renouvelé mais en tout cas il a été négocié dans des contextes qui eux étaient profondément renouvelés. Donc il y a d'abord un accord élaboré dans des contextes profondément renouvelés. C'est la première chose qu'on peut dire. Ensuite, on peut dire que c'est un accord qui ne renouvelle pas démesurément les ambitions. C'est-à-dire c'est un accord à l'ambition ne renouvelle pas démesurément les ambitions et donc on essaiera de voir un peu le point d'équilibre entre renouvellement et continuité dans l'accord. Et puis en dernier lieu ce qu'on peut dire c'est que c'est un accord qui je ne fais pas de lien avec le renouvellement mais c'est un accord qui est très largement incertain c'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'il va véritablement exister et donc on ne sait même pas si le renouvellement va avoir lieu qu'on vous annonce par accord. Donc c'est un renouvellement incertain c'est un accord élaboré dans des contextes renouvelés un accord qui ne renouvelle pas les ambitions et un accord au renouvellement interne alors s'agissant des contextes dans lesquels l'accord a été élaboré je voudrais enfin il me semble qu'on peut dire deux choses on peut dire d'abord que aussi bien du côté européen que du côté des ACP les contextes parce qu'en fait il y a plusieurs contextes les contextes politiques économiques sécuritaires juridiques sont nouveaux évidemment par rapport à 2000 20 ans se sont écoulés mais aussi par rapport à 2010 la dernière révision de l'accord alors du côté de l'Union Européenne si on essaie d'identifier ces contextes nouveaux du côté de l'Union Européenne on peut citer qu'elle-même la révision du cadre juridique de l'action extérieure ça peut paraître une évidence de le dire mais ça fait pas mal de le rappeler c'est-à-dire que le traité de Lisbonne a supprimé les piliers donc déjà aujourd'hui c'est plus la communauté qui devient partie mais c'est l'Union cette suppression des piliers autorise une prise en compte juridiquement plus simple dans l'accord des questions de sécurité et de défense on peut citer toujours sous la révision du cadre juridique de l'action extérieure l'élaboration d'une doctrine de l'action extérieure de l'Union Européenne c'est l'article 21 avec notamment l'affirmation davantage assumée par l'Union Européenne non seulement de la promotion de ses valeurs mais peut-être aussi de la défense de ses intérêts je vous rappelle je vous rappelle que la défense des intérêts de l'Union fait partie des objectifs de l'Union au terme de l'article 3 paragraphe 5 et puis l'article 218 qui est la nouvelle procédure de conclusion des accords qui même si elle n'a pas complètement bouleversé la procédure intérieure donne quand même un rôle nouveau notamment aux représentants pour la négociation des accords des accords locaux et l'échange du Parlement qui n'a pas changé la chose mais pour donner la base juridique de l'accord je vais vous dire donc premier élément de contexte du point de vue de l'Union l'évolution du cadre juridique de l'Union qui fait qu'on n'a pas négocié dans les mêmes conditions deuxième élément l'évolution des priorités stratégiques de l'Union c'est un peu moins juridique mais ça compte quand même c'est-à-dire en lien avec la crise du multilatéralisme économique et commercial les difficultés de l'OMC le blocage à l'ORD la négociation en parallèle c'est-à-dire qu'il y a eu comme Cotonou a figé un peu dans le temps les relations eu à cet été mais le reste de l'action extérieure de l'Union Européenne elle a continué à évoluer et donc il y a eu en parallèle la négociation en lien d'ailleurs avec ce que je viens de dire sur la crise du commerce internationale la négociation de nouveaux accords de libre-échange approfondis, complets avec de nouveaux partenaires stratégiques en Amérique et en Asie qui par certains aspects rendent complètement obsolète les anciens d'accords d'association qu'il s'agit évidemment de l'accord de Cotonou mais même plus largement d'un des accords romains qui sont aujourd'hui les accords des années des années 90 début des années 2008 qui sont aujourd'hui largement dépassés ils sont dépassés aussi parce que l'Union a défini de nouvelles priorités stratégiques à élaborer tout un tas de documents en ce sens je pense au niveau contenu sur le développement en 2017 la nouvelle stratégie européenne de sécurité la voceau stratégique tout autant de documents qui dessinent en quelque sorte la stratégie de l'Union sur la scène internationale et qui du coup font que le contexte dans lequel l'accord le partenariat avec les ACP est terminé l'accord a été négocié est également différent et puis il ne faut pas oublier aussi évidemment du côté de l'Union européenne de Brexit qui compte tenu de l'identité des partenaires ACP auraient pu avoir un impact déterminant et qui j'évacue tout de suite la question du Brexit qui finalement quand on regarde un peu à la fois la manière dont les choses se sont déroulées et en même temps le résultat de l'accord a eu le Brexit semble avoir eu en tout cas c'est la façon que j'en fais peut-être que les partenaires européens nous diront pas ça dans un truc mais semble avoir eu des répercussions assez limitées pour ne pas dire marginales du côté des ACP le contexte aussi est fondamentalement différent le contexte est redoublé on va dire et il y a eu des évolutions qui ont pesé sur les négociations de l'accord d'abord la transformation la révision de l'accord de Georgetown de 1975 par exemple par lui Léonard sa transformation en organisation des états ACP alors juridiquement ça ne change pas grand chose pour l'accord puisque ce n'est pas avec la nouvelle organisation que l'Union européenne conclurait l'accord mais bien avec ses états membres mais ça témoigne je peux dire en tout cas c'était dans la transition une sorte de dynamique collective dans un groupe dont on a beaucoup et souvent jusque-là souligné le manque de cohérence et le manque de poésie à ce nouveau contexte juridique on va dire s'ajoute la montée des contextes politiques ou géopolitiques la montée de la sécurité la crise des conflits dans de nombreux états africains de la lune des portugains de la RDC la difficulté des états africains à mettre en place la zone de libre-échange continentale africaine la plus forte disparité de croissance économique des états eux-mêmes des états africains des états ACP concernés c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de la disparité de la croissance économique entre les états concernés et puis le rôle de l'Union africaine que Léonard a évoqué notamment le fait que l'Union européenne s'est dotée elle-même d'un cadre stratégique de développement qui est l'agenda de 1963 qui vient aussi un peu perturber les négociations au niveau mondial cette fois plus largement au-delà même de l'Union européenne et des ACP au niveau mondial on peut citer la pandémie qui forcément a pesé sur les négociations et la montée des préoccupations environnementales et les différentes COP qui ont comment dire des progrès sont liées au changement climatique qui renversent un petit peu ou modifient l'ordre des priorités au niveau international et puis l'érosion des états de droit dans le monde avec la montée en puissance des régimes des régimes autoritaires et des démocratures dans le monde ce qui fait que toute cette première série de contextes on va dire dans lesquels l'accord a été fait que l'accord post-cotonou comme on l'appelle la post-cotonou devient un accord concurrencé si on devait peut-être retrouver un deuxième qualificatif on pourrait dire c'est un accord concurrencé ce qui vient en quelque sorte jeter une sorte de trouble sur le maintien de la pertinence du cadre partenarial c'est un accord concurrencé voire même peut-être doublement concurrencé aussi bien d'ailleurs en interne qu'en externe il est concurrencé en interne tout simplement parce qu'il est plus forcément certain qu'il soit nécessairement pertinent d'avoir un grand accord une espèce de grande messe de grand accord à la prétention ambitieuse mais à la portée effective relativement réduite et historique que tu nous as rappelé Léonard témoigne de la difficulté de mettre en oeuvre effectivement les dispositions de ces accords qui relèvent plus d'inclarations d'intentions que de portées réelles et parallèlement les 20 dernières années ont connu une grande diversification en fait des cadres relationnels entre l'Union Européenne et les États des régions des trois régions concernées et finalement les relations entre l'Union Européenne et les États ACP ne se réalisent pas tant dans le cadre de l'accord de Cotonou aujourd'hui accord dont la mise en oeuvre a suscité un certain nombre de critiques fait de l'absence d'efficacité de certaines dispositions la non mise en oeuvre des dispositions en matière de réadmission enfin voilà je ne rentre pas dans les détails mais il en résulte que finalement en fait sur les 20 dernières années d'autres cadres relationnels ont été mis en place avec les partenaires soit individuellement soit collectivement qu'il s'agisse de cadres conventionnels je pense notamment aux APE qu'il s'agisse de cadres informels unilatéraux il y a tout un tas de stratégies de l'Union Européenne qui ont été élaborées qui ne sont pas du droit dur d'ailleurs mais qui peut-être par certains côtés par leur souplesse sont peut-être plus facilement acceptées par les partenaires donc c'est la stratégie l'Afrique la stratégie l'Pacifique la stratégie l'Caraïbe des différents partenariats sectoriels je pense notamment aux partenariats pour la mobilité d'autres acteurs ont fait apparition aussi enfin l'Union Européenne développe ses relations avec d'autres acteurs notamment je pense à l'Union africaine ce qui fait que finalement en fait ce qui jusqu'à présent a été considéré comme une sorte de laboratoire comme quelque chose de central dans la politique partenariale de l'Union Européenne devient un élément parmi d'autres et vient nous amène peut-être à douter de la pertinence du maintien de ce grand cadre relationnel tel qu'il a été pensé d'ailleurs peut-être que la forme de l'accord est un élément qui vient répondre à cette interrogation donc la concurrence elle est externe mais elle est aussi elle est interne pardon c'est-à-dire que le partenariat lui-même il est confronté à des concurrences internes mais il y a aussi des concurrences externes et là ça a été très bien dit donc je ne vais pas le redire il y a d'autres acteurs mondiaux qui interviennent dans les régions concernées et qui du coup viennent directement concurrencer le partenariat et c'est d'ailleurs intéressant si vous prenez le mandat de négociation qui avait été adopté par les états ACP il se fait l'écho très très tôt dans le mandat il se fait l'écho du fait que l'Union Européenne n'est pas le seul acteur important et pertinent dans les trois régions en particulier en Afrique et il dit l'évolution des relations économiques et de pouvoir au niveau mondial notamment la montée en puissance des briques a ouvert de nouvelles possibilités de commerce d'investissement et de marché a suscité une concurrence accrue sur les ressources l'Afrique l'Amérique du Sud l'Asie pardon l'Amérique du Sud l'Europe orientale connaissent la croissance deviennent une composante de plus en plus importante de l'économie mondiale ce qui en fait des partenaires potentiellement intéressants pour le groupe ACP que l'Union se le tienne pour dîner c'est clairement dit dans le mandat de négociation deuxième voilà pour la première idée deuxième idée je vais essayer d'accélérer la deuxième idée parce que sinon je vais pas aller vers la troisième et pourtant la troisième c'est la mieux alors mais du coup je vais quand même aller rapidement sur la deuxième idée mon idée c'était de dire qu'en fait finalement c'est un accord au renouvellement relativement modeste ou à l'ambition de renouvellement assez limitée alors je vais pas rentrer dans le détail de l'accord puisqu'évidemment ça va être l'objet de nos deux journées d'en discuter mais il me semble quand même que l'accord est quand même à la recherche d'un point d'équilibre entre la réinvention du partenariat dont on a pu dire qu'il était en dessous et quand même la préservation des acquis de cotonier et si on regarde un peu les choses peut-être qu'on peut dire que cette réinvention est peut-être plus formelle que véritablement matérielle qui nous semble qu'elle est formelle tout simplement parce que du point de vue de l'accord ce qui est le plus marquant c'est évidemment la nouvelle architecture de l'accord qui est présentée comme je mets de côté la question de la budgétisation du FED mais la nouvelle architecture de l'accord qui est présentée comme l'élément novateur un des éléments novateurs du partenariat alors la nouvelle architecture tout le monde le sait c'est un seul accord constitué d'une partie commune d'un seul accord et de trois protocoles régionaux c'est le choix qui a été fait parmi plusieurs choix d'ailleurs qui avait été évoqué ce qui du coup entraîne une différenciation régionale qui n'est pas d'ailleurs forcément souhaitée par les partenaires ACP et qui pèse sur la hiérarchisation des priorités en fonction des trois régions cette nouvelle architecture elle entraîne une situation relativement inédite de dissimétrie entre l'union et les états ACP puisqu'en fait l'union est la seule à être liée par la totalité de l'accord et que les états de chacune des trois régions ACP sont liés par la partie générale et par le protocole qui est applicable à leur région alors on peut faire quelques remarques sur cette architecture la première remarque peut-être mais c'est peut-être plus une remarque d'internationaliste que de spécialistes de droit de l'union donc je ne vais pas trop défendre c'est que du coup peut-être que le terme protocole n'est pas tout à fait adapté dans la mesure où au centre du droit international ce ne sont pas des protocoles puisque ce que nous dit l'article 6 paragraphe 1 de l'accord c'est que le présent accord est constitué de la partie générale et de ces trois protocoles hors d'un point de vue juridique le protocole il est distinct de l'accord pas forcément je suis une mauvaise internationaliste définitivement mais il me semblait que d'un point de vue juridique le fait que les protocoles font bien partie de l'accord ça avait quand même une conséquence du point de vue des parties c'est que l'accord forme un tout et qu'il n'est sans doute pas possible pour l'une des parties de dénoncer un protocole il n'est pas possible pour l'une des parties de dénoncer un protocole tout en restant lié par la partie générale de l'accord ou même inversé en revanche l'accord organise les rapports juridiques entre la partie générale et les protocoles puisque c'est toujours l'article 6 qui prévoit que rien dans les protocoles ni dans leur implantation de leur misandome ne porte atteinte aux dispositions de la partie générale de l'accord donc il y a bien une prévalence en quelque sorte de la partie générale sur les parties de chacun des protocoles s'il s'avère et ça pourrait se poser parce qu'il y a beaucoup de redondance dans les dispositions je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir s'il s'avère qu'il y a des problèmes d'interprétation dans la mise en œuvre croisée à la fois des dispositions générales et notamment sans doute plus dans le cadre du droit dérivé de l'accord que dans le cadre de l'accord lui-même des dispositions de l'accord lui-même et s'il y a des problèmes d'interprétation croisée des dispositions des protocoles et des dispositions de la partie générale donc voilà pour la partie formelle qui est présentée comme un des éléments plus innovateurs de l'accord en revanche il me semble que sur le fond de l'accord c'est clairement plutôt une impression de continuité qui domine voire sur certains aspects une impression de retrait parce que si on regarde les priorités qui sont affichées dans l'accord globalement on retrouve les priorités classiques droit de l'homme opération croissance économique investissement développement économique et social autant de thématiques qui étaient déjà celles de l'accord de Cotonou alors certes l'accent est mis sur des priorités telles que paix sécurité développement environnement durabilité environnement changement climatique mobilité mais ces problématiques si elles sont devenues plus importantes ne sont pas complètement nouvelles elles s'inscrivent directement en conférence avec ce qui avait déjà été prévu lors de la réunion de la révision de Cotonou en 2010 je voudrais juste je vais avancer un tout petit peu parce que je vais finir quand même mon troisième point sur l'accord incertain comme vous le savez l'accord de Cotonou donc je l'ai évoqué devait expirer le 29 février 2020 et or il n'est il n'est toujours pas la proposition a été déposée de signature a été déposée en juin 2021 par la commission et l'accord le processus est bloqué et ce qui justifie que l'application de l'accord de Cotonou a été prorogée à plusieurs reprises initialement pour des périodes de six mois et puis la dernière prorogation a eu lieu en juin 2022 et alors là c'est même pour un délai indéterminé puisque ce qui est prévu ce qui n'a qui guère à l'optimisme et du coup on a prévu jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord donc c'est une situation qui est assez inhabituelle du point de vue du droit de l'union parce que en général les mesures transitoires interviennent après la signature de l'accord et dans l'attente des processus de ratification parmi partenaires lorsque l'accord milite dans le cas présent ça arrive après la signature d'accord par exemple et là l'originalité c'est qu'en fait le conseil ou l'originalité de la situation c'est que le conseil en fait est incapable dans l'incapacité d'adopter la décision de signature du nouvel accord et ce qui pose problème c'est la nature juridique de l'accord nous dit la commission dans la dernière proposition de décision de prolongation de l'accord c'est cette nature juridique de l'accord qui semble faire l'objet de discussion au sein du conseil alors si on se réfère à la décision de proposition de signature l'accord devrait à l'instar de tous les accords ACP l'UEACP avant lui être fondé sur l'article 217 donc c'est un accord d'association mais de façon assez inhabituelle pour ce type d'accord la commission a proposé que l'accord soit conclu côté européen par l'Union seule et non par l'Union européenne et ses états membres ce qui fait que l'accord ne serait pas un accord mixte ce qui n'emblie pas que ça requiert quand même l'unanimité au sein du conseil pour l'article 217 et c'est justement cette question qui selon la commission en fait fait débat ce que la commission appelle la nature juridique de l'accord c'est-à-dire la mixité de l'accord qui fait débat au sein du conseil ce qui signifie qu'à ce jour les parties européennes de l'accord ne sont toujours pas connues ce que d'ailleurs on dit très bien la proposition de signature de l'accord l'accord a été négocié avec succès mais à l'exception de la définition des parties à l'accord ce qui a tout lieu d'égaler les partenaires européens et africains et les paris pacifiques à juste titre ce qui nous amène à nous demander si la non-mixité de l'accord est ou pas du point de vue juridique quelque chose qui est admissible il me semble que d'un seul strict point de vue juridique la mixité dans l'occurrence effectivement ne s'impose pas puisque même si tous les accords d'association quasiment tous les accords d'association à l'article ont été des accords mixtes l'article 217 c'est une pratique c'est pas juridiquement imposé par le texte et l'article 217 permet de couvrir l'intégralité des compétences de l'union qu'ils soient exclusives ou partagées et on en veut d'ailleurs pour preuve que l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui n'est pas un accord d'association qui n'est pas qualifié d'accord d'association et qui est fondé sur l'article 217 n'est pas d'un accord mixte alors on va me dire c'est un accord un peu particulier quand même mais il n'empêche que c'est pas un accord mixte donc on a déjà un exemple d'accord d'association à fondé sur 217 qui n'est pas un accord mixte alors on pourrait avoir un doute s'agissant des dispositions d'accord qui concernent la politique étrangère et de sécurité commune mais outre le fait que l'article 37 du traité sur l'Union européenne n'implique pas automatiquement la mixité de l'accord il me semble que la jurisprudence de la Cour notamment l'arrêt Kazakhstan de 2018 et Arménie de 2021 confirme que la base juridique peste n'est pas nécessaire pour la conclusion des accords dits globaux alors oui vous pourriez dire que les accords qui sont visés dans les arrêts Kazakhstan et Arménie n'étaient pas des accords d'association fondés sur le 27 c'était des accords partenariats avec coopération mais il me semble que l'on est sur une logique d'accord globale justement et que le raisonnement de la Cour est exploitable pour les accords d'association à ça se rajoute au-delà des considérations juridiques propres aux droits de l'Union il y a des considérations qui tiennent à l'accord lui-même et notamment au fait que le nouvel accord enterrine la budgétisation du FED et que donc contrairement au précédent l'absence de protocole financier à l'accord n'impose plus la participation des états membres à sa conclusion alors il me semble que le nouvel accord constitue un cas typique de mixité facultative laissant le soin au conseil de déterminer s'il est en mesure de recueillir en son sein la majorité de qui pour que l'Union exerce seule la compétence pour reprendre la famille de la Cour dans l'arrière et que donc telle qu'elle a été validée par la Cour la mixité ou non de l'accord constitue un choix une décision politique entre les mains du conseil et donc des états membres et c'est donc ce choix politique qui en l'occurrence fait défaut à cela s'ajoute que même si l'absence de mixité de l'accord devait être antéliminée l'adoption de la décision relative à la signature requiert l'unanimité au sein du conseil et c'est elle aussi qui fait difficulté puisque certains états font de cette question et pour pas citer la Hongrie fait de cette question un enjeu de pression politique puisque la Hongrie ne se satisfait pas des dispositions de l'accord en matière migratoire et en plus instrumentalise cette question à des fins de pression politique au sein du conseil pour d'autres sujets notamment la positionnalité du plan européen au final on ne peut que regretter l'effet contre-productif de ces débats qui sont un peu de la cuisine interne à l'Union et qui sont quand même dommageables pour l'image de l'Union et pour la crédibilité de ses engagements à l'égard des états à citer notamment dans un contexte international qui est quand même inquiétant et marqué par la réorganisation d'exemple extérieure d'Union sur la guerre en Ukraine et au-delà de l'image déplorable que ça envoie l'Union Européenne ça jette aussi une ombre sur l'ensemble du partenariat lui-même puisque ça conduit les partenaires notamment les partenaires à citer soit à remettre en cause certaines de leurs dispositions et j'en termine par là soit à renoncer parce que je vois les données humaines soit à renoncer à leur signature et juste c'est assez intéressant parce qu'en fait lors de la dernière toute récente assemblée parlementaire paritaire à citer qui s'est tenue au Mozambique du 29 octobre au 2 novembre il y a clairement des signes négatifs qui ont été donnés par les partenaires alors j'en ai trouvé des traces dans des sites d'actualité mais par exemple le site d'actualité Euractive qui a un gros rendu des débats et non ce que les États africains cherchent à revenir sur le pacte notamment en ce qui concerne les engagements relatifs à l'égalité des sexes à la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle il y a eu des déclarations assez virulentes qui ont été prononcées notamment par le vice-président du Parlement ougourdais sur les questions d'homosexualité et puis parallèlement fin octobre un autre média le média d'Evex qui est spécialisé sur les questions de développement annonçait l'intention de l'Afrique du Sud que l'Afrique du Sud avait envoyé une lettre à ses partenaires pour annoncer son intention de quitter l'organisation cet état considérant que l'APE entre l'Union européenne et la RACDC qui n'avait pas de bousset suffit à la relation entre l'Union européenne et l'Afrique et donc on peut se demander si les intermoisements en fait de l'Union européenne dans la signature puis la conclusion de l'accord ne sont pas en train de rétroagir sur les partenariats sur les partenaires eux-mêmes et s'ils ne vont pas mettre en péril l'ensemble du dispositif voilà merci par contre pour le retard merci pour cette longue et de l'accord nous allons passer à part de la Marie-Cru pour le regard internationaliste merci beaucoup Anne merci beaucoup aux organisatrices de venir réfléchir pendant deux jours sur le devenir du partenariat à l'ERCT mais aussi un grand merci à madame Sandra Blandin pour sa grande efficacité et sa toute aussi grande gentillesse et prévenance alors en vérité je vais tout à tout suite lui lancer mes remerciements aux organisatrices parce que celles-ci elles m'ont invité pour jouer le rôle de l'internationaliste sur un colloque de spécialistes de droit de l'Union Européenne alors le rôle n'est jamais confortable et l'ancien avec lequel j'ai accepté votre proposition c'est assez d'éviter quand je me suis mise à l'image alors je vais assumer pleinement le rôle d'un truc pour ce colloque et je vais opérer un pas de côté par rapport à la ligne directrice qui nous a été exposée dans la commentaire scientifique ligne directrice comme l'ont rappelé les organisations tout à l'heure qui réside dans la spécificité la singularité du cadre relationnel de l'EACP au sein de l'action extérieure de l'Union Européenne pour ma part un bon internationaliste j'ai plutôt choisi d'appréhender l'accord post-Cotonou quelque part après au mois d'avis de l'Union Européenne au prisme du droit des traités et du 4 ans de la convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et l'organisation internationale ou entre organisations internationales en train et alors je vais bien considérer avant le contenant et le contenu de l'accord post-Cotonou ma perspective ne sera en revanche ni intrinsèque ni extrinsèque comme nous ont invité les organisatrices mais plutôt en surplomb l'accord post-Cotonou s'est dit depuis les cieux les lieux du droit international public et de là-haut l'internationaliste qui se penche sur l'accord post-Cotonou est assaillie de tous donc moins de spécificités ou de singularité et bien c'est d'incertitude voire d'incongruité donc avec Marc Asquette d'internationaliste je vais vous parler en 20 minutes normalement je ne les passerai pas alors en un moment de cet accord l'incertitude elle porte sur le para qui a été déjà imposé par les déconstateurs au mois d'avril de 2019 alors certes la pratique n'est manifestement pas atypique dans nos relations extérieures de l'Union Européenne puisque entre autres l'accord de libre-échange avec Singapour qui est l'objet de la ville de Cain était simplement parafait au moment de la demande d'avis de la commission mais en droit international conventionnel il est beaucoup plus rare de clore des négociations par un simple paraf même s'il faut être bien envisagé par la convention de bien de 86 il est beaucoup plus fréquent de recourir à la signature qui vient authentifier le texte et ainsi le préserver des modifications unilatérales du carrière en le rendant définit le paraf l'authentification telle et pourtant bien la signification du paraf c'est en tout cas ce qui ressort de la proposition de décision du conseil du mois de juin 2021 qui porte signature de l'accord au nom de l'Union Européenne et application anti-coups de soi cette proposition indique de plus et Isabelle l'a mentionné que les négociateurs n'ont pas à fait le texte à l'exception de la définition des parties à l'accord et cette exception elle est confirmée par la version anglaise du texte qui prend le soin de mettre le terme partie entreprochée donc cette inconguité procédurale en met au jour une autre plus importante qui concerne la portée en reconnaissance personnelle de l'accord de la force de fait à la lecture de l'accord par un fait il est difficile d'enfermer la portée non seulement du point de vue personnel et spatial je viens de le dire mais aussi du point de vue normatif cette incertitude relative à la portée découle en vérité d'une autre quant à la caractérisation tant structurelle que fonctionnelle de cet accord si pour le droit de l'Union Européenne il s'agit certainement d'un accord d'association au sens de la le centre de ce système de l'Union Européenne le droit international public n'en sert pas de grands enseignements est-ce comme sa dénomination semble suggérer un accord bilatéral entre l'Union Européenne d'un côté et les États acceptés de l'autre et donc par essence fermée ou est-ce plutôt un accord multilatéral liant les États acceptés entre eux et avec l'Union Européenne étant même en présence d'un traité au sens du droit international du livre rien n'est sûr à la lecture de l'accord par rapport tant sa structure que son objet jette le doute sur sa nature conventionnelle ou sur son caractère du coup multilatéral pour le dire autrement l'accord de partenariat enfin non l'accord pas de partenariat d'ailleurs l'association poste poste de nous l'invitatif quant à sa normativité d'abord tandis qu'il se situe à la croisée des latéralismes ensuite et ce sont les étangs de mon cours alors sur le premier point l'invitant des partenaires de parvenir à un accord juridiquement contraignant a clairement été infirmé dans la recommandation de décision au conseil et autorisé l'ouverture des négociations pour jauger le résultat au terme des négociations il convient classiquement de se reporter à la définition du traité dans la convention de Vienne que je rappelle un accord international régi par le droit international et conclu par écrit entre un ou plusieurs états et plusieurs organisations internationales que cet accord soit continué dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connectes et quelle que soit sa détermination particulière au lieu de cette disposition un traité international présente notamment deux traits que l'accord de poste autonome ne vérifie pas avec certitude d'abord un traité international se caractérise par la convergence de volonté des parties c'est-à-dire par l'unicité substantielle de l'accord donné telle du négociou indépendamment de l'unicité le traité se système par sa solution au droit international public entendé par là par son caractère juridiquement contraignant pour les parties dans leur information alors ça il semble l'unicité de l'accord vous pouvez se voir peut-être je voudrais commencer par un faux problème parce qu'il me semble être un faux problème à d'abord précisément la détermination de protocole pour les différents parcs de région alors certes la pratique a tendance à désigner par copipole un instrument à part entière qui très souvent vient compléter un traité préexistant mais le droit international public est peu formaliste il ne s'attache pas du tout aux dénominations tout ce qui est en revanche déterminant pour le droit international public je le disais c'est le concours de l'Olympique que l'accord entre les parties se passe sur un objet unique et identique or à fait égard l'architecture 1 plus 3 qui a été reconnue pour l'accord post-autonom est problématique et que les protocoles régionaux se soient avus autrement il n'y avait absolument rien changé en l'occurrence toutes les parties n'ont pas consenti à la même chose et de ce point de vue il n'est pas exact de considérer que les protocoles régionaux sont purement et simplement annexés c'est-à-dire intégrés à la partie générale comme indique l'article 6 de cette partie générale seule l'Union européenne est tenue par les dispositions de l'ensemble tandis que du côté des États et bien l'accord au centre du point international public il est donné pour la partie générale et pour le protocole régional qui les concerne alors ça vous me direz avec par exemple avec des réserves au traité le droit international conventionnel n'ignore pas les accords à jour tout à l'heure mais ici l'ampleur de la différenciation est-elle quelconque de l'utilité de la coordonnée par les parties et en ce sens il n'y aurait pas un mais trois accords post-autonomes qui partageaient simplement une partie commune la partie générale alors cette architecture en critique elle s'exclique par le souci qui transmet clairement dans la recommandation de décision du conseil au suivant ouverture des négociations d'intégrer dans un acte formellement contraignant l'ensemble des stratégies régionales souples qui se sont développées en marge de l'accord de coterie autrement dit cet accord post-autonomie a vocation à tenir un cadre normatique dur à l'ensemble des relations Union européenne et d'Ale-Pé mais là encore le résultat des négociations laisse l'internationalisme du test alors l'incertitude qui entoure cette fois la normativité de l'accord post-autonomie est étroitement liée à sa fonction du HAD cet accord il s'affiche en effet comme un accord cadre pour les relations EACP mais aussi comme un instrument de mise en oeuvre d'instruments internationaux préexistants alors d'une part et avant tout dans le siège de l'accord de coterie d'ailleurs l'accord post-autonomie a été conçu par les partenaires comme là j'ai cité la commission dans sa recommandation au conseil un accord global servant de cadre aux relations avec les pays partenaires à tous les niveaux politiques et bien que s'agissant spécialement de la partie générale le qualificatif d'accord cadre est aussi employé la globalité de l'accord permet alors d'expliquer la généralité de bon nombre de ses dispositions qui d'un point de vue substantiel relèvent clairement de la société alors c'est particulièrement l'air pour tous ceux qui touchent à la société civile avec lesquels ils associent l'accord post-autonomie les parties favorisent l'association à leur approche reconnaissent l'importance du rôle et de la contribution ou encore avec laquelle elles interagissent efficacement ainsi l'approche centrée sur la personne qui est censée être plus valide de l'accord post-autonomie par rapport à son prédécesseur manque son objectif la détermination des dispositions relatives à la société civile et aux parties prenantes en général ne perd guère d'asseoir à la démocratie et la disparition de tout mode de l'agouement des différents juridiquement comprenants y compris en cas d'attente aux éléments essentiels de l'accord n'est pas de nature à consolider la réutilité de ces dispositions l'accord global post-autonomie a donc par essence besoin d'être complété et précisé au stade de sa mise en œuvre ce qui n'est pas le moins de les paradoxes pour un instrument par ailleurs prétend être un instrument de mise en œuvre des instruments internationaux préexistants conclu par les parties que ce soit au moyen de la partie générale ou des potes de bonne origine alors quelques exemples dans la partie générale le second objectif visé est bien de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable tandis qu'à son article 12 par ailleurs 6 les parties prenantes reconnaissent et s'engagent à mettre en œuvre les normes internationales en revueur concernant la transparence et échanges d'informations l'équité sociale ainsi que les normes qui ont été élaborées dans le cadre de l'OCDE au niveau régional aussi dans le protocole régional UE-Afrique les parties à dire qu'opérée au fin de la mise en œuvre de toute énorme internationale de lutte contre le terrorisme il s'agit des résolutions du conseil de sécurité de l'Assemblée générale ou encore de la stratégie antiterroriste mondiale de l'Assemblée alors j'arrête là une énumération puisque je pourrais évidemment continuer dans d'autres secteurs abordés par l'accord Poste-Otolou et que comporte une utilisation récurrente de la technique du renvoi interconventionnel ou internormatif technique envers toutes lesquelles je vous le rappelle les parties à un accord donné s'engagent à respecter une autre norme internationale à l'élaboration de laquelle elles n'ont pas nécessairement le participer et c'est ainsi que dans la partie générale toutes les parties à l'accord Poste-Otolou s'engagent à agir conformément à un certain nombre de normes internationales il s'agit de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer ou encore du programme d'action de l'ONU pour combattre le commerce illicite des armes légères et de petits camions tous ces exemples montrent de surcroît la normativité très variable et parfois toute relative des instruments internationaux à la mise en œuvre desquels la COP de Poste-Otolou a enfin contribué ce qui évidemment boule encore davantage de sa propre normative Il reste que toutes ces normes internationales auxquelles il est renvoyé présentent un caractère multilatéral et une vocation universelle au tout entrant la portée normative de l'accord s'ajoute alors sur sa portée spatiale et personnelle C'est donc le second temps de mon propos montrant en quoi il est douteux de pouvoir caractériser l'accord au Poste-Otolou de traiter bilatéral ou même multilatéral tant sa forme que sa substance le situe à la fois des bilatérales Sur le plan formel d'abord c'est principalement le chou entourant la qualité de deux parties à cet accord qui a du moins de doute sur sa portée spatiale et personnelle et ce qu'il s'agisse des parties disons actuelles ou des parties potentielles Alors s'agissant des premières contre la certitude sur la partie européenne pour savoir si elle englobera ou pas au-delà de l'Union Européenne les États membres c'est la partie non européenne qui suscite la caractéristique De groupe des États ACP on l'a dit il n'y a plus remplacé par l'organisation des États ACP l'OEACP depuis le sommet de décembre 2019 Pourtant cette transformation institutionnelle dont on pourrait peut-être discuter des sous-bassements n'a absolument rien modifié et ce sont les États membres de cette organisation qui s'appelle l'Asie qui eux-mêmes seront partis à l'accord post-autonomique Alors si le caractère politique d'une ou plusieurs parties à un traité n'empêche pas sa nature bilatérale il semble ici que l'accord post-autonomique formalise plutôt un faisceau d'accords bilatéraux entre l'Union européenne et chacun des 79 État accepté Alors bidirectionnel l'accord post-autonomique ne serait pas pour autant multilatéral à la lecture du texte parafait il est en fait très difficile de savoir qui s'empêche vis-à-vis de qui et je donnerai juste quelques étapes pour l'illustrer Alors d'abord pensez de constater que pour la partie non-européenne l'accord post-autonomique parafait au droit d'arrivée du chrétien radicalise des 60 ou 19 États ACP même s'il est mentionné inéfiné qu'ils sont par la suite visés comme des membres de l'OEACP quant aux institutions communes le conseil des lumi ce conseil des ambassadeurs de l'Assemblée et de l'Arpistère qui elles sont bien labellisées au ACP et ce sont les médicaments qui sont individuellement représentés que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau parlementaire mais ce sont surtout les dispositions au final qui font apparaître l'accord post-autonomique comme l'addition en fait de 79 accords bilatéraux entre l'Union européenne et chacun des États ACP l'article 100 qui est relatif à la dénonciation prévoit ainsi que l'accord aussi peut être dénoncé par l'Union à l'égard de chaque membre de l'OEACP et par chaque membre de l'OEACP à l'égard de l'Union alors quant aux parties potentielles à l'accord c'est également une des dispositions finales qui retient l'attention l'article 102 étant ainsi la faculté d'adhésion au-delà des États membres de l'OEACP et ainsi tout autre État indépendant dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des membres de l'OEACP et le document de consultation conjoint préparé par la Commission en 2015 confirme donc que l'extension de l'accord au-delà de la voie géographique couverte par les États ACP est bien qu'il s'agit la dimension interdégionale de l'accord s'en trouverait à adhérer et étendrait alors dans le multilatéralisme et l'universel la substance de l'accord par un fait contient l'atenda alors c'est l'ultipoint que j'aborderai je ne pouvais pas le faire l'accord post-autonom est une véritable profession de foi en faveur du multilatéralisme non seulement dans sa forme classique mais aussi dans ses nouvelles manifestations alors quant au multilatéralisme classique c'est-à-dire celui intergouvernemental et formalité l'accord post-autonom multiplie les références aux traités internationaux et l'organisation intergouvernementale et ce dans une proportion incomparable à ce que réacité la Cour de la République au-delà de l'ONU de l'OIT de son accord normative de l'OMC des accords multilatéraux la partie générale fait même référence au statut de Rome et à la Cour pénale internationale ce qui franchement surprend quand on connaît l'hostilité de trois états africains le Cour de lille la Cour du Sud et l'Assemblée à l'égard de cette juridique dans la partie générale et dans les protocoles régionaux il y a même des dispositions qui sont exclusivement consacrées je cite aux alliances mondiales et à la coopération internationale au multilatéralisme à la gouvernance mondiale ou même tout simplement au multilatéralisme et on ne note pas moins de 14 occurrences à l'accord de Paris sur l'Opima ce qui d'ailleurs est un indice des raisons de cette profession en raveur du multilatéralisme de fait l'alliance entre l'Union Européenne et le groupe a été fait à l'époque à peser dans les négociations de la COP 21 et dans les discours officiels de cartes et d'autres on se plaît à rappeler l'influence de cette alliance sur la négociation et l'adoption de l'accord de Paris à l'exemple les parties à l'accord de Paris nous ont ainsi conscience que l'union avec 100 majuscules c'est la force et qu'en adoptant une position commune ils seront plus efficaces dans les enceintes multilatérales et c'est d'ailleurs l'un des objectifs explicites de la COP post-automique autrement dit le multilatéralisme est moins loué en tant que tel qu'instrumentalisé au point de la production de la politique extérieure des parties à côté de ce multilatéralisme classique la COP post-automique se fait aussi l'écho de ces mutations en promouvant ce que j'appelle un multilatéralisme ressourcé en ce sens tout simplement qui dépasse la logique intergouvernementale et même interdétacique et je terminerai là-dessus en citant l'article 68 paragraphe 4 de la partie générale les parties approfondissent leur approche du multilatéralisme à la section de multiples parties prenantes en interagissant plus efficacement avec la société civile le secteur privé et les partenaires sociaux dans le cadre de l'élaboration de réponses aux problèmes alors ce faisant l'accord post-automus s'inscrit dans un mouvement de fond qui touche l'ordre juridique international et que d'aucun qualifie de démocratisation reste que la molesse des dispositions sur les marchés prenantes sera en ligne s'apportée l'incertitude sur la portée normative de l'accord est donc dubitatif sur l'efficacité de son couverture au-delà des états la boucle est ainsi bouclée et au terme de ces quelques mots il y a l'internationaliste que je suis continue d'être affaillie de tous mais concernent quand même une certitude tels que ces doutes seront vite dissipées en écoutant ses collègues spécialistes de droit de l'Union européenne je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup pour faire l'intervention et l'expression c'est tout nous partageons pour certains et de trouver des réponses l'heure est aux questions aux échanges à la discussion nous allons pouvoir utiliser ce micro pour que les échanges puissent être enregistrés et que les personnes à distance puissent vous entendre donc n'hésitez pas à me faire signer si vous pouvez juste préciser votre nom et dire un petit peu que vous aussi d'accord merci je suis Jean-Paul à Japon en droit international je travaille sur l'évolution de l'accord entre l'Union européenne et les pays et les pays et les pays et les pays sur la direction du procès d'économie alors je vais la première question en droit pour ce poste placé le fait que l'accord pour l'ACP soit moins ambitieux n'est peut-être pas du fait que dans cet accord il n'y a pas l'aspect commercial qui comme l'a dit le groupe sœur Mataïna Tala était à la base ce qui a fondé la première relation entre la communauté économique européenne et les pays lors de l'accord de l'Union européenne et ma deuxième question je vais reprendre je n'avais pas vu une bonne interrogation dans ce que vous avez dit d'accord donc je disais est-ce que le fait que l'aspect commercial ne va pas soit partie de la négociation de la révision de l'accord partenariat économique est-ce que la révision moins ambitieux de cet accord d'accord est-ce que la révision de l'accord du Boutonau n'entraînerait telle part la modification dans des accords de partenariat économique signé entre l'Union européenne et les six régions des pays ACP étant dans les cures de ces accords régionaux on ne peut pas l'accord des Pologne alors c'est la première question qui est adressée sur les réponses alors on va avoir une contribution demain sur les APE et sur les liens entre les différents cadres aujourd'hui oui je suis d'accord avec vous mais en même temps c'est pas nouveau c'est-à-dire que donc je suis pas sûre que c'est ça qui justifie le manque d'ambition de l'accord c'est-à-dire que si on prend l'accord de Cotonou la dimension commerciale de l'accord n'était pas plus présente qu'elle ne l'est dans l'accord post-Cotonou un petit peu plus tu dirais Cécile le lien avec les APE était fait dans l'accord ça pose le principe des APE mais ce que je veux dire c'est que c'est pas c'est pas plus directement opérationnel dans le cadre de l'accord Cotonou que ça ne l'était que ça ne l'est aujourd'hui enfin dans le cadre de l'accord post-Cotonou donc voilà pour la seconde question on va avoir de la directrice de tête et ensuite pour la seconde question moi je ne vois pas déjà je pense que les APE n'ont pas vocation de façon à être avec des accords à durer et à durer donc je pense qu'ils sont des accords à être révisés donc si le nouvel accord post-Cotonou est en place ce sera peut-être une motivation qui conduira à la révision et ensuite pas nécessairement il suffit que il prévoit que la mention de l'accord de Cotonou en fait réfère à l'accord post-Cotonou qui est une clause finale de ce genre qui permette la transition sans que ces révisions et des APE mais moi je pense plutôt que si l'accord post-Cotonou est adopté ce sera une motivation pour les partenaires qui les conduira à réviser les APE c'est juste une citation je n'ai pas grand chose à ajouter tout à l'heure ce qui était dit déjà le fait que comme Isabelle l'a dit demain il semble il y a une demi-journée qu'on s'applique aux APE donc vous avez peut-être beaucoup de choses à apprendre là-dessus mais de mon point de vue sur Cotonou je l'ai un peu dit tout à l'heure il n'y avait pas un lien spécifique établi entre les APE et l'accord de Cotonou donc aujourd'hui oui mais oui mais dans la négociation des APE il y a eu la réticence pourquoi les états africains n'ont pas voulu tous signer les APE alors qu'ils avaient tous signé Cotonou c'est une question les liens directement en tout cas pour moi il n'était pas forcément et donc votre question c'est le fait que cet accord ici le nouvel accord va-t-il faire subsister les APE comme vous venez de le dire ça dépend des acteurs s'ils veulent oui et s'ils ne veulent pas pour l'instant comme ce texte là n'est pas encore en vigueur les doutes qu'ils avaient je viens de souligner sont vraiment de grosses doutes on ne sait pas s'il ne sera jamais en vigueur puisqu'on a vu l'Afrique du Sud qui peut se retirer parce que pour lui l'APE avec l'Union Européenne est le plus important s'il y a d'autres acteurs que l'Afrique du Sud qui se lance dans cette dynamique là on pourra dire que c'est le nouvel accord qui va mourir donc les APE prendront la relève indépendamment de l'aspect politique effectivement si les partenaires ne veulent pas renégocier ce que je ne sais pas c'est ce qu'il faudrait vérifier est-ce que les APE se pondent expressément sur l'accord de Cotonou oui d'accord il s'est mentionné dedans oui d'accord oui voilà il n'y aura pas de problème du point de vue jury oui tu as dans l'accord Cotonou une disposition finale qui est d'accord aussi à la succession des accords des accords donc juridiquement il n'y a pas de lien c'est bordé d'accord voilà c'est bordé après je me demandais par rapport à cette disposition dans l'accord dans la partie générale de l'accord sur la possibilité d'avoir des statuts d'observateur je passais quelque chose pour la faire garder en préparant ta contribution je me demandais si du point de vue du droit international ça avait voulu des éléments enfin je ne sais pas quelques réflexions sur la possibilité d'avoir des acteurs tiers y compris les organisations régionales et continentales de se voir accorder un statut observateur au sein de l'institution je pense à l'institution 3 dans l'institution et en particulier est-ce que ça a une incidence est-ce que ça peut avoir une incidence sur la nature la difficulté à qualifier du point de vue du droit des traités de cet accord est-ce que c'est quelque chose qui change éventuellement la donne ce type de disposition ou quoi ? alors j'ai déjà eu cette disposition j'en ai pas parlé mais ça alimente ce que je disais sur la partie spatiale incertitude sur la partie spatiale en fait de l'accord parce que même si je ne trouve pas des parties à l'accord on ouvre clairement cet accord au-delà des j'ai parti du statut d'observateur pour des organisations multilatérales régionales qui ne sont pas du groupe au-delà des états tiers c'était un élément qui étendait à la partie spatiale de la partie spatiale à plus il n'est qu'un statut d'observateur voilà et moi ce qui m'avait surtout frappé à la lecture c'est que ce qui franchement compétit des choses c'est que dans un des protocoles régionaux il est aussi prévu d'un statut d'observateur pour les institutions et ce ne sont pas les mêmes entités qui sont visées et comme pour l'Assemblée le parlementaire il y a une identité entre la composition d'Assemblée commune et d'Assemblée régionale ça crée un peu de bazar en fait c'est ça que j'avais vu c'est que non seulement il y a je ne sais pas si c'est pacifique je crois que le pacifique prévoit le statut d'observateur aussi pour les institutions et ce n'est pas les mêmes que pour dans la partie générale voilà mais bon ça étant en tout cas pour répondre pour moi c'est un terme à la partie spatiale de l'accord sur au lieu de la même il y a la question des observateurs mais il y a aussi il y avait eu parce qu'en fait sur l'extension du champ et notamment la vision de nouveaux de nouveaux états on a repris le dispositif parce que nous on a repris ce qui existait déjà dans l'accord de nous qui était qui est en fait l'accord ne peut être élargi qu'aux états ACP enfin des états qui correspondent aux pions des structures économiques etc. ce qui exclut a eu en quelque sorte une extension du côté européen or c'était pas ce qui au départ était prévu c'est-à-dire quand on regarde dans le mandat de négociation du conseil il y a une disposition en fait qui prévoit alors j'ai pu la disposition exactement en tête la façon dont ça a été formulé mais en gros c'est l'accord peut être ouvert à l'adhésion de nouveaux états qui partagent je crois qu'il y avait un envoi aux valeurs etc. qui était très très large et qui avait fait dire aux commandateurs du mandat des directives de négociation que ça a envoyé un visitant au Royaume-Uni en fait qui aurait pu adhérer éventuellement au partenariat sans être évidemment en paix et c'est une disposition qui n'a pas été reprise dans l'accord et qui du coup maintient le fait que l'extension du champ d'application d'accord de ne peut-être que spatial et personnel ne peut-être que du côté des ACP et pas du côté de l'Union Européenne mais quand on quand on lit la 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 c'est effectivement l'exclusion du continent européen c'était juste en fait un ajout qui va complètement dans le sens de ce que vous disiez c'était que en fait dans l'accord de Cotonou s'il allait voir évole il y avait un statut d'observateur qui était déjà prévu mais il était uniquement prévu pour les états signataires qui n'auraient pas pratifié dans les pays donc à titre donc ça pourrait soit limité aux parties qui a qui a ah bah non tu poses une question au premier rang désolé en fait c'est par rapport à la question de la diversité qui fait mon débat c'est vrai que quand le texte a été publié le texte de l'accord a été publié on voyait bien qu'il y avait cette question de l'exception tout était réglé à l'exception d'identité des partis et on comprenait bien que c'était un enjeu de mixité et je me demandais si aujourd'hui c'est tout ça qui fait débat au conseil parce que comme tu l'évoquais avant même j'avais cité il y a la question de savoir s'il y aura ou pas l'unanimité et on a du coup est ce que c'est vraiment en fait une exité ou exité parce qu'il semble que en général quand il y a débat sur l'exité le conseil arrive très bien à s'entendre sur le fait que ce sera de l'exité je suis d'accord c'est pour ça que j'ai évoqué les deux c'est à dire que le problème de départ c'était peut-être la question d'américité qui a été soulevée et aujourd'hui le problème de fausses et le blocage c'est plus que de toute façon il y a un problème après je 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 enfin puisque de toute façon c'est la vague juridique de 117 et donc nécessairement c'est l'unanimité au conseil mais après je pense que comment dire je pense que tout à l'heure on a parlé de banalisation et je me demande si le fait que finalement l'américité de la porte soit entérinée aussi peut-être aussi facilement par les états ça participe aussi un peu de de la banalisation de l'accord mais je ne suis pas sûre que dans les états les assemblées parlementaires des états membres ils sont pas vraiment ravis notamment en France par exemple d'être écartés de l'artification de l'accord parce que finalement c'est une manière il y a dans la manière dont politiquement l'américité est vue par les états et on l'a vu il y a un enjeu politique de l'appropriation politique d'un accord qui mais voilà d'accord qui revêt une importance politique démocratique il y a toutes ces questions-là enjeux-là qui sont mis en avant par les états et du coup on peut se demander si ce point de vue-là c'est le fait que l'accord soit communique c'est une manière aussi de se donner qu'il a peut-être moins l'importance qui l'amène en fait c'est pas tout à fait dans le sens-là que je posais la question c'est plutôt dans le fait qu'aujourd'hui ce qui peut faire débat entre la commission et le conseil c'est mis si c'est pas mis citer ce qui fait débat au conseil pour l'instant c'est vote ou pas sachant que je pense qu'il y a quand même consensus sur ce conseil sur le fait que ce sera mis citer tu vois c'est vrai que pour les deux étapes du raisonnement parce que c'est vrai que dans ce qu'on voit dans les discussions quand on dit un petit peu même les positions, l'élitération de l'issue du système on sent bien que dans l'esprit des européens en tout cas ça sera probablement un accordiste si tant est qu'on arrive à signer c'est là que l'impression que j'ai c'est que le conseil sera relativement d'accord sur le fait que s'il arrive à se mettre d'accord sur le fait qu'il signe l'accord il n'aura pas trop de mal à se mettre d'accord sur le fait que ce sera un accordiste si c'était comme ça il faut que je pensais un peu dans la question peut-être moi je n'ai pas d'éléments qui disent ça enfin pour l'instant je suis d'accord je suis d'accord que le raisonnement se tient tout à fait d'accord mais je ne sais pas parce que je ne suis pas certaine que du point de vue des états je ne suis pas certaine que du point de vue des états notamment de ceux qui vont conclure pour la première fois ou en tout cas qui vont être des états qui vont être centrales et européennes je ne suis pas sûre qu'ils tiennent en salle par la nécessité de l'accord j'avoue que la manière peut-être qu'elle pourra trouver la question de la façon plus précise aux praticiens qui vont de la table de monde qui ont fait des gens plus précis sur les états et des barres des conseils mais dans ce qui est publié je n'ai pas tellement vu parce que c'est vrai que tout est un peu enfin tout est un peu focalisé sur le locage du vote ce qui du coup fait passer au second plan la question de l'instant tu as le temps, je suis encore avec toi donc fait passer au second plan la question de la nécessité si je peux me permettre ça pose à un petit panique si c'est mixtité justement il y a un meilleur lancement de l'Union Européenne dans votre documentaire vous le souvenez le nouvel état sera obligé d'adhérer le nouvel état membre de l'Union Européenne le côté de l'élection sa participation au partenariat l'accord post-Cotonou est plus problématique que si ce n'est pas d'accord mixte il est englobé dans l'Union Européenne je pense que ce cas-là ça ne se fera pas est-ce qu'il n'y a plus de dernière question ? et merci merci c'est la belle présence de l'Union Européenne l'université sur la question de je vous remercie la question de l'administration je me demande si c'est un gros provocateur je peux exprès l'intérêt de l'accord de l'autonomie finalement il est financier parce que quand on voit ce qui fonctionne ce qui fait l'accord c'est les financements qui partent de Bruxelles vers les États-Unis et est-ce que le fait de budgétiser d'avoir utilisé le front européen finalement ne vit pas de sens pratique, concret la question de la participation de la publicité au sein de l'Union Européenne ou pas ? j'ai l'impression que c'est une question peut-être plus de principe dans le cas de l'Union Européenne qu'autre chose parce que du côté ACP je pense que ça va passer largement au-dessus du crâne et que surtout ça n'a probablement pas réellement d'impact sur le fonctionnement du partenariat je ne sais pas et après peut-être juste une remarque sur merci beaucoup pour les propos des nationalistes sur l'accord par contre sur la normativité je partage la remarque l'argument sur le fait que la normativité de l'accord de la poste de l'Union Européenne mais par contre je pense que si on regarde les différents la multitude d'accords je peux y avoir un traité d'amitié et de coopération de deux états je doute de trouver dans certains accords des éléments qui en font une normativité particulière donc c'est peut-être aussi il y a une ambiguïté sur cette dimension normative mais la conclusion qu'on va en tirer sur le caractère d'accord international ou pas je suis plus sensible aux autres éléments que vous avez abordés sur l'unicité du l'unicité que sur ces dimensions normatives c'est peut-être un détail c'est peut-être un détail pour vous sur la budgétisation du fait ce qui est sûr c'est que la budgétisation du fait rend facultative la méticité puisque là où il y avait auparavant le nombre d'utilisation du fait ça rendait la méticité obligatoire du point de vue de la méticité c'est ça que ça change mais ça c'est après je ne sais pas si ça répond à la question mais je me demandais si l'intérêt de la discussion du débat sur l'unicité ou pas finalement ne devenait pas très secondaire par rapport à l'enjeu de la signature du traité de l'accord partiel on ne peut pas avoir votre remarque oui il y a nouveau sur le soleil pour ce qu'après c'est de la normativité graduelle on a l'accord de Paris qui est juridiquement en comprenant mais dans le bon moment des dispositions de la SOF c'est juste un milieu en comprenant et inversement on a le pacte sur les migrations sur et divers ordonnées qui n'est pas juridiquement en comprenant mais dans lesquels les états s'engagent donc voilà c'est des choses qu'il y a juste contenant contenu que l'on trouve clairement mais c'est vrai que quand même dans une proportion c'est lié au type c'est un accord cadre c'est logique à l'interventionnaliste c'est la question de protocole parce qu'en général dans les accords je cherche la formule des protocoles 1-6 font partie intégrante de l'accord alors ici on a quand même un libellé qui est un peu différent vous voudrez lire l'article 6 le paragraphe 1 le présent accord est constitué de la partie générale partie 1-6 point 4-5-6 annexe et déclaration et de trois protocoles régionaux paragraphe 2 les dispositions de la partie générale et de ces annexes lient juridiquement l'ensemble des parties du présent accord donc je comprends quand même que les trois protocoles sont gros parce qu'ils font partie d'accord ils font partie intégrante d'accord le problème est que certaines parties ne sont liées que par certains protocoles ce sont deux pour moi ce sont deux questions de temps mais il y a quand même un changement de formulation parce que on pourrait très bien dire les protocoles 1-2 font partie intégrante d'accord je ne vais pas mentionner le protocole non pas c'est autorisé si tu ne me demandes par rapport à la convention mondiale est-ce qu'il y a une différence ou pas pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle formulation il y a quand même un doute pour moi parce que ce n'est pas habituel je suis pas d'accord avec nous ce n'est pas habituel mais en fait je dois être maintenant s'en fiche mais nous avons l'article 6 qui nous explique comment ça fonctionne qu'on parle de protocole nous donne le mode d'emploi en fait mais ça pose quand même un vrai problème de dire que les trois protocoles sont parties intégrantes à l'accord parce que toutes les parties en fait ne sont pas liées par les trois protocoles et c'est là qu'il y a une incohérence entre ce que prétend être l'architecture de l'accord et la réalité du concentrant et c'est de même le fait de rajouter annexes et libérations nous pose aussi un peu quelques problèmes dans la même alors dans le même paragraphe de notre parenthèse pour le coup les annexes et déclarations sont clairement parties intégrantes de l'accord sans l'art sans difficulté oui mais alors le problème pour moi c'est que pour tout le monde il faut la partie générale les trois protocoles et les indices et les indices et les indices protocoles mais il y a quand même moi je pense une indices en fait dans l'article 6 par exemple oui par exemple je ne me souviens pas dans les détails moi ce que je vous disais c'est que ce qu'on appelle le protocole le protocole ça ne s'appelle pas le taux ou partie voilà en revanche moi je ne suis pas d'accord le juridicoin ne me paraît pas intégrer purement et simplement à l'accord dans la mesure où toutes les parties n'ont pas conscience ne sont pas liées par toute sorte et ça c'est par exemple de les dispositions de la partie générale et de ces annexes puis j'ai rajouté dans l'ensemble des parties au présent d'accord au protocole voilà on est d'accord un grand merci aux intervenants de ce matin et à la star et à sa participation nous allons nous allons donc reprendre les travaux de ce colloque sur la redéfinition du partenariat et à l'UACP après protocole et post protocole en parlant des dynamiques régionales à travers différentes communications compte tenu de la configuration de la salle je vais d'abord présenter les deux premiers intervenants donc tout d'abord madame Cécile Rapoport professeure à l'université de Rennes un membre de l'institut universitaire de France qui va nous présenter le partenariat du ACP à l'ère de l'autonomie stratégique de l'Union et puis dans un second temps je donnerai la parole au professeur Erwan Manon professeur à l'université de Grand qui interviendra sur la dimension pacifique du partenariat ACP dans le contexte de l'action de l'Union européenne dans la région Asie-Pacifique et puis après ces deux premières interventions j'appellerai les collègues pour qu'ils interviennent également je vous remercie et merci Alan donc rebonjour à tous alors à la différence de mes copanélistes je ne vais pas pouvoir remercier ni nous dire l'ex-organisatrice de ce colloque de n'avoir proposé de traiter le sujet dont je vais vous parler je n'ai à m'en prendre donc à moi-même puisque j'ai proposé à mes collègues d'envisager le partenariat à l'UE ACP sous l'angle de l'autonomie stratégique de l'Union européenne terme ô combien à la vôtre ces dernières années encore que ces dernières mois et ces dernières mois avec le temps à être supplanté par le terme de souveraineté stratégique terme d'affirmé mais qui renvoie selon moi aux mêmes considérations alors ma première idée ma première idée était de me demander si l'évolution des priorités stratégiques politiques de l'Union au regard du contexte géopolitique mondial ne risquait pas de fragiliser le partenariat à l'UE ACP alors même que paradoxalement l'accord est bien négocié semblait à certains égards avoir mis en cohérence avoir été mis en cohérence avec des ambitions de l'Union notamment sur la scène internationale et en particulier ses ambitions de l'Union stratégique ce que je tenterai de vous démonter en réalité il me semble que le risque actuel de fragilisation du partenariat l'UE ACP réside davantage dans le retard pris dans sa formalisation juridique et dans les prorogations successives de l'accord de Cotonou qui le laisse un peu au point mort or ce retard s'il a un temps pu être imputé à la crise sanitaire et donc au contexte international ne l'est plus aujourd'hui même s'il y a la guerre en Ukraine à mon sens le retard pris dans ce partenariat n'est pas vraiment imputable à la guerre en Ukraine mais tiens plutôt au blocage d'un état membre ça a déjà été évoqué ce matin l'Hongrie qui d'une certaine manière pour reprendre les propos d'un parlementaire européen dans la presse récemment prend en otage le partenariat sous couvert d'enjeux migratoires mais peut-être aussi plus largement en réponse à des différents plus profonds qu'il a avec les institutions de l'Union alors ceci nous rappelle que l'autonomie stratégique de l'Union pour loire qu'elle soit ne peut dans nombre de domaines se réaliser sans un soutien politique des états membres et ce quand bien même elle impliquerait aussi le soutien des alliances avec les états tiers ce qu'on sera amené à évoquer tout à l'heure alors avant d'aller plus loin on peut essayer de s'entendre sur ce qu'est l'autonomie stratégique en tout cas dans la cadre de cette contribution ce concept au compte au flou a en effet depuis quelques années intégré les éléments d'engagement des institutions à l'instar d'autres concepts voisins dont il n'est pas toujours possible de le distinguer tel que l'autonomie stratégique ouverte la souveraineté stratégique la résilience de l'Union européenne ou encore sa capacité et liberté d'agir ces concepts de nature politique ne sont pas toujours faciles à manier pour les juristes qui s'efforcent d'en rechercher les traductions juridiques pour mieux en évaluer les intimes de surcroît ces concepts sont susceptibles de renvoyer un contenu variable selon les périodes également puisque initialement la notion d'autonomie stratégique implique les éléments de langage des institutions de l'Union dans un contexte de la PSDC en 2013 puis avec l'évolution en tenant compte de ce que l'environnement géopolitique international de l'Union se fait de plus en plus complexe plus interdépendant plus incertain les institutions de l'Union en particulier la Commission en ont ensuite élargi la portée l'autonomie stratégique se présentant présentant désormais une dimension commerciale une dimension technologique une dimension diplomatique énergétique environnementale puis procédurale si on va aller je connais alors le concept d'autonomie stratégique ouverte émerge pour sa part en 2021 et met l'accent et là je cite une communication de la Commission met l'accent sur la capacité de l'Union à faire ses propres choix et de façonner de faire ses propres choix et de façonner le monde qui l'entoure par son rôle de chef de file et par son engagement à la lumière de ses intérêts stratégiques et de ses valeurs il est ainsi à mon sens possible de s'accorder sur le fait que l'idée générale véhiculée par la notion de l'autonomie stratégique de l'Union est celle d'une Union européenne capable de faire ses propres choix librement pour préserver ses intérêts lesquels sont susceptibles d'évoluer au gré des contextes et sans trahir ses valeurs et objectifs qui pour leur part présentent une certaine constance me semble-t-il de par leur instruction dans les groupes alors c'est une réalité que doit notamment refléter son action extérieure pour peu qu'elle cherche à réaliser à concrétiser cette autonomie stratégique alors pour cette raison j'ai cherché à évaluer dans quelle mesure de quelle manière la préoccupation de l'Union pour son autonomie stratégique qui est un élément récent nouveau de la politique externe de l'Union entre autres de quelle manière cela avait contribué à façonner le nouveau cadre conventionnel envisagé pour les relations EACP et cadre conventionnel que j'appellerai comme vous y croyez tous depuis ce matin l'accord post-cotonou le nouvel accord en dépit de sa concrétisation conventionnelle encore incertaine et il me semble que l'ambition d'autonomie stratégique est assez présente et très présente dans ce texte en particulier s'agissant du volet de l'autonomie stratégique qui vise à renforcer un multilatéralisme fondé sur des règles et à faire en sorte que l'Union européenne y occupe toute sa place et en cela mes propos rejoindront alors sous un angle différent et peut-être pas avec les mêmes constats et les mêmes conclusions certaines remarques qui ont pu être faites ce matin à propos du multilatéralisme alors cette impression elle tient à un double constat elle tient d'une part à la place accordée au multilatéralisme et en particulier au droit produit dans les cadres multilatéraux et l'accord post-cotonou me semble clairement se positionner de ce point-là comme un relais du droit produit dans les enceintes internationales et d'autre part le rôle du partenariat EACP évolue me semble-t-il dans sa finalité il s'agit davantage de sceller une alliance politique entre l'Union Européenne et les EACP pour répondre à des problèmes communs ayant des répercussions sur le développement et à ce titre-là il organise une appréhension conjointe des défis globaux ce qui me semble-t-il est nouveau et de ce point de vue-là redéfinit le partenariat EACP alors ce double constat soulève à mon sens le point de savoir ce sera un peu l'objet de mes remarques conclusives je les annonce déjà dès l'introduction c'est une petite folie de juriste le point de savoir si le retard dans l'aboutissement du processus conventionnel est préjudicial au partenariat EACP ou aussi à l'autonomie stratégique de l'Union question sur laquelle nous proposons qu'il y a du pire alors s'agissant du premier point l'accord de partenariat l'accord post-auton se positionne selon moi comme un relais du droit multilatéral il y a clairement via la place accordée au droit multilatéral et à l'importance accordée à une alliance dans les instances internationales une volonté de ce point de vue-là et ça se vérifie tant dans le stockele commun que dans les protocoles alors s'agissant de la promotion du droit produit dans le cadre multilatéral alors je vais essayer d'aller assez vite parce que l'idée c'est pas de recenser de cataloguer mais j'ai fait ce travail et ça prend quelques pages et ça a déjà été un peu évoqué ce matin on retrouve une présence alors ce que j'appellerais le droit multilatéral on peut traduire le droit produit dans les enceintes et organisations internationales qui n'est pas toujours très normatif parfois se retrouve à la fois dans le stockele commun mais surtout dans les protocoles régionaux et cette présence elle se manifeste dans sa diversité de thématiques dans sa diversité géographique et de nature juridique mais aussi dans la nature apparemment de la place qui lui est accordée alors s'agissant de la diversité thématique géographique et juridique tous les domaines de coopération sont couverts sur le plan géographique on va s'intéresser on va trouver des références à des textes clairement multilatéraux mondiaux dans la vue mondiale mais aussi à des normes régionales voire sous-régionales on va avoir des liens ça ça paraît pas très surprenant avec des allusions aux APE des accords spécifiquement négociés avec telle ou telle intégration sous-catégorie de 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 mais vous trouvez des conventions internationales des conventions continentales par exemple des références à la charte des droits de l'homme au protocole relatif aux droits des femmes en Afrique donc on prend en compte tout l'écosystème normatif international et régional et ce quelque soit sa nature puisque là encore on va se référer à des textes de nature conventionnelle mais aussi à des recommandations à des résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies notamment sur les missions de terrorisme ou à des programmes comme le programme de développement des infrastructures en Afrique donc il y a des actes qui ne sont pas des traités des actes on va dire au mieux de la source clôt donc on va faire un peu de tout voix si je puis dire et on reprend tous ces textes dans dans le dans l'accord à évoquer des septaines aux accords et on va les évoquer de différentes manières soit en mettant en avant le soutien des parties à la ratification et à la mise en œuvre de ces accords parfois à la mise en œuvre intégrale et effective donc effectivement on est dans une logique de soutien à l'effectivité de ces textes et donc de soutien à la logique même du multilatéralisme et c'est en ça que je vois moi une manifestation d'un des aspects d'autonomie stratégique de l'Union qui est de soutenir le multilatéralisme de soutenir un ordre mondial fondé sur des règles avec évidemment tout l'écueil de l'effectivité et de l'utilité concrète de dispositions qui ont un caractère contraignant relativement discrétable mais on va retrouver soit soutien à la ratification soutien à la mise en œuvre parfois la mission au fait qu'on va essayer de construire des programmes nationaux qui s'engagent à construire des programmes nationaux en conformité avec telle ou telle telle ou telle recommandation la volonté de coopérer en vue de négocier de futurs textes multilatéraux et de soutenir telles ou telles initiatives régionales alors quantitativement c'est assez volumineux c'est vrai dans des proportions de barrières selon les protocoles mais qualitativement il faut reconnaître que ces allusions ces références aux règles et aux textes adoptées dans les enseignes multilatérales sont relativement peu contraignantes donc que faut-il en penser est-ce que ça ne sert à rien et dans ce cas-là le partenariat Niveau-Afrique Union pardon ACP n'a pas vraiment d'utilité en tout cas du point de vue d'autonomie stratégique de l'Union on peut peut-être la nuancer c'est vrai que ce n'est pas juridiquement contraignant et c'est toujours un peu insatisfaisant pour le juriste néanmoins il me semble que cela constitue un référentiel commun au partenaire même s'il y a encore le caractère commun et la géométrie variable puisque le commun n'est pas toujours le même selon qu'on se situe dans telle région ou dans telle autre donc puisqu'en réalité il y a beaucoup de choses dans les dans les partenaires dans les protocoles régionaux et dans des proportions variables à l'autre l'engagement pris par les parties n'est pas toujours un engagement de ratification et de respect des normes évoquées parfois c'est juste un engagement de soutien donc la contrainte juridique est faible mais même lorsque l'engagement est plus fort il n'y a pas de toute façon de mécanisme de fonction en cas de non-respect donc en réalité vous s'engager à soutenir ou vous s'engager à être en forme finalement la conséquence pratique est à peu près identique donc est-ce que ça ne sert à rien il me semble que cela dépendra en réalité de la capacité des partenaires à s'appuyer sur ces normes sur ces programmes sur ces plans d'action au stade de la mise en œuvre et notamment au stade du déploiement de l'aide de l'assistance financière et technique qui accompagnera le qui accompagne le nouvel accord et on pourra peut-être imaginer peut-être que pourra se situer à ce niveau-là au stade de la mise en œuvre une forme de conditionnalité financière qu'on ne retrouve pas en réalité qu'on ne retrouve pas véritablement dans le texte actuel de l'accord il me semble que là aussi il y a une certaine évolution là on a assez peu de conditionnalité parce que ce n'est pas tout à fait l'esprit qui a dit les négociateurs me semble-t-il de l'accord et pourquoi ce n'est pas tout à fait cet esprit peut-être parce que justement l'objet de cet accord c'est de promouvoir des alliances de faire exister une alliance politique entre l'Union et les ACP pour mieux peser dans les enceintes internationales alors je précise aussi qu'on peut aussi imaginer alors je passe puisque je ferai mes remarques après alors s'agissant de la promotion là aussi on a une importance assez forte accordée aux alliances des partenaires dans les enceintes internationales et ça c'est perceptible assez fortement dans le centre commun aussi dans les protocoles régionaux là encore dans des proportions un petit peu variables alors dans le centre commun ce qui m'avait frappé c'est la présence d'une partie 3 intitulée Alliance mondiale et coopération internationale donc les choses sont clairement affichées avec notamment un article 77 qui évoque la coopération des partis au niveau international avec une vocation de promouvoir défendre leurs intérêts et préserver renforcer l'utilatéralisme mais surtout plus intéressant peut-être du point de vue de l'opérationnalité un article 79 sur les coopérations dans les enceintes d'organisations internationales qui prévoient que les partis s'efforcent d'adopter des résolutions des déclarations de coordonner leur position de voter de prendre une mesure conjointe mais qui surtout toujours au titre de cet article 79 établissent les modalités opérationnelles appropriées pour permettre cette coopération et cette coordination y compris la provocation de réunions ministérielles au niveau des membres de l'OASP donc il y a quand même ce souci c'est pas là encore tout dépendra de la mise en œuvre mais il me semble qu'on a le souci d'opérationnaliser cette alliance et de trouver des techniques pour la faire vivre dans les protocoles régionaux en revanche on note une claire différence entre le protocole Afrique et les deux autres puisque tous s'inscrivent dans la coopération des partenaires dans le cadre des conventions internationales et régionales mais pour le protocole Afrique on a une approche beaucoup plus continentale des choses puisque par exemple là où le protocole Carribe et le protocole Pacifique mettent l'accent sur la promotion du multilatéralisme et la recherche de convergence de buts dans le cadre multilatéral le protocole Afrique ne comporte pas d'allusion de ce type là il est très centré sur le renforcement des liens stratégiques bi-régionaux et de l'Afrique mobilise essentiellement des cadres politiques et on peut se demander si cela ne tient pas la volonté de privilégier un autre cadre partenarial s'agissant de cette question à savoir la relation entre l'Union africaine et l'Union européenne en effet si on regarde autant on ne trouve pas d'engagement de chercher des positions convergentes dans le cadre des relations de l'Union afrique autant si vous regardez les dernières déclarations du sommet l'Union africaine des 17 et 18 février de l'Union de vous trouver l'engagement d'oeuvrer à l'adoption de positions plus convergentes dans les enceintes multilatérales on sent bien que les choses vont être un peu plus compliquées sans doute en raison de la diversité des situations des états concernés alors c'est un accord qui j'enviens à la deuxième partie très très rapidement parce que j'ai bien déjà en retard c'est un accord qui vise à mon sens à la prévention conjointe des défis globaux et je trouve que cela me positionne différemment par rapport aux autres partenariats et de ce point de vue là qu'il y a une forme de redéfinition puisque j'ai l'impression que cela sa vocation est plutôt de sceller l'alliance politique pour répondre à des problèmes communs ayant la répercussion sur le développement beaucoup plus qu'organiser l'insertion des pays et ACP dans l'ordre mondial dans l'ordre voilà donc de ce point de vue là je trouve que cela se démarque à la fois de l'accord de Cotonou mais aussi d'autres accords externes de l'Union Européenne alors cela démarque de l'accord de Cotonou parce que l'accord de Cotonou quand même reste dans une optique développementale centrée sur un développement par le commerce avec une forte articulation avec les APE alors avant Cotonou c'était encore une autre approche Cotonou était déjà un premier tournant et bien on est encore dans un autre tournant puisque à l'ère Cotonou le partenariat semble axé sur la volonté d'appréhender ensemble des problématiques globales ayant une répercussion directe sur le développement des partenaires plus que de répondre à une problématique de développement des pays ACP de ce point de vue là la comparaison des préambules est assez symptomatique du coup la raison préambule d'accord Cotonou est d'accord post-Cotonou puisque si vous prenez le premier point le premier point de l'accord de Cotonou met en avant l'objectif d'éradication de la pauvreté du développement durable et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale dans l'accord post-Cotonou on s'attache à un ordre premier point des préambules évoque l'attachement à un ordre mondial fondé sur des règles avec comme principe essentiel le multilatéralisme et là il y a une allusion à la volonté d'éradiquer de la pauvreté mais beaucoup plus loin à l'entraîner l'une et finalement noyer au milieu d'autres aspects puisqu'il s'agit de favoriser le développement social donc cette appréhension commune des problèmes elle est évidemment affinée selon les spécificités régionales et elle est donc une appréhension conjointe mais encore à géométrie le conjoint étant à géométrie variable et les ABE d'ailleurs par exemple ont eu place relativement marginale dans le dispositif d'évocation assez centrale dans le cadre de l'Union alors le nouveau texte est d'ailleurs considéré comme très ambitieux du côté de l'Union ça a déjà été évoqué ce matin donc je n'y reviens pas mais il me semble que ça le distingue aussi des autres accords négociés récemment par l'Union et de ce point de vue-là je trouve que le partenariat préserve une certaine singularité et qu'il n'y a pas forcément une banalisation enfin je lui en serai en tout cas sous cet angle-là la question de la banalisation pas sur tout mais sur ce point-là peut-être puisqu'il me semble qu'il s'incrit vraiment assez directement dans la démarche d'autonomie stratégique poursuivie par l'Union là encore l'exposé beaucoup l'exposé des motifs de la proposition de la commission est assez instructif sur ce point puisque le texte est présenté comme un accord pleinement allié sur les stratégies de l'Union en phase avec les contextes régionaux et mondiaux il encourage le multilatéralisme efficace prépare le terrain pour des actions politiques et coordonnées sur un secte mondial etc. et à ma connaissance c'est le seul accord à être organisé aussi clairement autour de la promotion du multilatéralisme et du droit produit dans le cadre multilatéral et alors c'est vrai que dans d'autres accords dans les accords commerciaux dans les accords de libre-échange même dans les accords d'association on va trouver des rendroits et la technique du renvoi est utilisée à telle ou telle convention multilatérale en particulier généralement avec les droits de l'Union ou des conventions en matière environnementale ou en matière de convention de l'Union également en matière sociale toutefois il me semble que la différence c'est que dans les accords de libre-échange par exemple on est plus dans des dispositions ponctuelles qui viennent finalement faire de ces normes internationales un référentiel commun mais en vue d'établir une forme de level-échange d'égaliser un jeu concurrentiel ce qui n'est pas du tout à mon sens parce qu'il ne me semble pas ressortir de l'accord ici donc il me semble que la démarche est différente parce qu'il n'y a pas cet enjeu de level-échange en tout cas dans la grande de l'Union peut-être que les choses sont différentes dans les APE et s'agissant de la recherche de positions convergentes dans les enceintes internationales là aussi ponctuellement on trouve des allusions dans d'autres accords de l'Union des accords de l'évoi-échange des accords de partenariat de coopération même dans les accords d'association mais là encore ça ne va jamais jusqu'à évoquer l'idée d'établir des modalités opérationnelles appropriées donc là encore je trouve qu'il y a un pas un pas supplémentaire qui est franchi même si l'encore reste tout à fait réaliste sur l'incertitude qui entoure la mise en œuvre complète mais peut-être que de ce point de vue-là le nouvel accord pourrait faire sur ce point figure de laboratoire parce qu'on évoquait cette éventualité pour l'action externe alors en disque de mini-conclusion je sais que j'ai déjà exposé mon travail je suis désolée alors que faut-il du coup dans ce contexte penser du retard pris dans le processus conventionnel dans la bonne perspective à la fois du partenariat et de l'autonomie stratégique finalement est-ce que le retard pris dans la signature est un frein au partenariat parce qu'on a évoqué déjà le fait qu'il n'était pas toujours très contraignant très normatif est-ce que le salon normativité finalement le fait que le salon montre en vigueur n'est pas si gênant que ça alors du point de vue juridique l'impression première c'est que peut-être comme sa normativité est limitée il n'empêche rien il n'oblige pas à grand-chose non plus donc est-ce que c'est vraiment un problème je pense que oui quand même parce que c'est un accord qui a vocation à durer il est conçu il n'est peut-être effectivement pas très contraignant pas très précis dans les obligations mais justement parce que la vocation à être suffisamment flexible pour durer et pour appréhender des situations qui ne sont ni existantes ni même anticipées et que tout va dépendre en fait de la rapidité et de quel cadre institutionnel va pouvoir se mettre en place et fonctionner effectivement et finalement le partenariat actuel comme on est toujours sous l'empire de l'apport de Cotonou fonctionne avec le cadre institutionnel de Cotonou mais qui n'offre peut-être pas la même agilité notamment parce qu'il n'y a pas cette dimension multiniveau avec le volet régional et qui ne permet donc peut-être pas de déployer tous les effets attendus et puis est-ce que c'est un frein est-ce que ce retard d'assietture est plus largement un frein pour l'autonomie stratégique et j'en terminerai par là sans doute parce que si sur un plan externe on veut sceller une alliance mais on tarde à la sceller on risque de ne pas la sceller du tout et finalement on fait jouer une stratégie d'union et une stratégie d'union qui visait justement à renforcer aussi par l'intervenant de cet accord l'influence de l'union dans les enceintes internationales et on donne en plus aux partenaires l'impression qu'ils ne sont peut-être plus si prioritaires que ça dans l'agenda politique et puis sur un plan interne c'est peut-être aussi le révélateur que l'autonomie stratégique sur aucun petit fond d'introduction ne peut pas se faire sans les états membres et ce indépendamment de la question de la répartition des compétences et à ce titre l'accord contre le délou et l'administration parmi d'autres je vous remercie Merci Cécile et donc maintenant sans plus sur transition on va passer à la présentation de notre collègue Jean Erwin Manon Merci beaucoup bonjour à tous permettez-moi tout d'abord de remercier les organisatrices de ce colloque je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui je ne m'attendais pas à revoir la bibliothèque de la faculté d'économie que je n'ai pas vue depuis bien longtemps mais je me souviens d'une époque où il y avait quelques ouvrages de droit je ne sais pas s'il y en a encore en tout cas je suis vraiment ravi d'être ici avec vous donc les organisatrices m'ont demandé de me concentrer comme vous le voyez sur la dimension pacifique du partenariat ACPE dans le contexte de l'action de l'UE dans la région Asie-Pacifique donc c'est déjà un vaste programme j'ai essayé de faire de mon mieux mais je vais essayer de résumer un peu tout ce que j'ai je crois que ça va s'articuler relativement bien avec ce qui a été dit jusqu'à présent alors le contexte actuel c'est évidemment le développement des relations entre les états membres et les états insulaires y compris les petits états insulaires en développement je vais revenir là-dessus les PEID parce que c'est de ce dont on va parler en réalité l'UE a aussi mis en place en 2021 une stratégie de coopération dans la région Indo-Pacifique je passe de l'Asie-Pacifique à l'Indo-Pacifique sachant que l'Union Européenne ne comprend pas très bien ce qu'est l'Asie de l'Ouest contrairement aux Nations Unies je ne développe pas plus mais on pourra revenir là-dessus le nouvel accord de partenariat d'IPOS-Cotonou pose la question de l'articulation de son protocole régional pacifique avec cette stratégie de coopération Indo-Pacifique qui va des côtes d'Afrique orientale au Pacifique Est ça c'est à souligner mais aussi avec l'accord de partenariat économique intérimaire UE-État du Pacifique si après APUI je vous donne l'entièreté des éléments avec le nouvel instrument financier de voisinage de coopération au développement et de coopération internationale je parlerai de l'instrument Europe dans le monde le fait comme ça a été mentionné ce matin a été budgétisé ce qu'il faut voir c'est que les îles et notamment les îles du Pacifique sont devenues au niveau global un terrain d'affrontement qui s'est accentué depuis le pivot de Barack Obama en 2010-2011 sur l'Asie pacifique pour l'Union européenne le tournant date de 2006 vous avez une première communication intitulée relation de l'union avec les îles du Pacifique stratégie pour un partenariat renforcé qui a consacré une approche plus politique et vous avez une seconde communication qui fait un peu la transition avec l'intervention précédente seconde communication de 2012 intitulée vers un partenariat renouvelé pour un développement eu pacifique parce qu'il confirme et je cite l'importance géostratégique croissante du Pacifique ce n'est pas géopolitique mais géostratégique il faut le souligner pour ce qui est de la France je voudrais citer le président Macron qui a quelques jours au sommet de la paix l'APEC et je cite a déclaré lorsque l'on regarde la carte la France est en Europe alors c'est pour ça que j'ai pris les cartes pour qu'on puisse bien comprendre comment on parle donc la France est en Europe c'est exact mais grâce à ces territoires d'outre-mer la France est autre chose nous sommes présents dans les Caraïbes nous sommes présents dans l'Indo-Pacifique et nous avons plus d'un million de concitoyens dans ces régions nous avons en effet tous ces concitoyens grâce à la Nouvelle-Calédonie la Polynésie française Wallis et Futuna l'île de la Réunion Mayotte et de fait la France est le deuxième domaine maritime au monde avec quelques 11 millions de kilomètres carrés grâce à cette présence et principalement grâce à notre empreinte dans l'Indo-Pacifique donc ça c'est un élément très important autre élément très important le changement climatique et la fin de l'ordre sécuritaire elle a été la fin de la seconde guerre mondiale et ce basculement du monde vers l'Indo-Pacifique qui a vraiment changé la donne géopolitique c'est à dire qu'aujourd'hui le moindre atoll le moindre rocher peut devenir un relais une base militaire on l'a vu d'ailleurs dans la mer de Chine donc ça c'est particulièrement important c'est pour ça que je voudrais commencer par la question suivante de quoi de qui parle-t-on donc ici vous avez la liste des PUD c'est le bureau de la représentante au niveau des Nations Unies il y a pas mal de discussions parce que vous n'avez pas de définition mais ce que je vais mentionner ce qui nous intéresse c'est PUD sont 15 états insulaires ou des archipels les îles Kouk république de Fidji république de Kiribati république des îles Marshall états fédérés de Micronésie république de Nauru Nihoy république de Palau états indépendants de Papouasie Nouvelle-Kiné ce qui change un certain nombre de choses états indépendants de Samoa île Salomon république démocratique du Timor-Leste royaume du Tonga Tuvalu république du Vanuatu donc ça prend déjà un certain temps d'essayer d'identifier qui sont les partenaires donc vous voyez ils sont inclus dans cette liste regardez aussi ce dont parlait le président de la république française ça se situe dans la deuxième catégorie ce qui peut poser un certain nombre de questions au niveau juridique donc là c'est une vision alors qui ne vient de la Polynésie française mais j'ai trouvé assez intéressant parce qu'on y a un jour de Clipperton on n'oublie pas les îles départ sous les taffes et vous voyez que l'Union Européenne par contre n'est pas forcément très très bien délimité il manque aussi un peu la mer rouge et puis d'autres éléments mais ça vous donne un peu la perception qu'on a du côté du Pacifique ce qui est aussi intéressant c'est de voir ceci donc on a vu Nouvelle-Calédonie Wallis et Futuna la Polynésie française vous voyez les îles Coupes Tonga Kiribati Tuvalu la proximité évidemment de l'Australie la Nouvelle-Zélande et j'ai fait un petit zoom où vous avez aussi les populations et ce que représente par exemple Wallis et Futuna dans le Pacifique Sud ici vous avez et vous voyez on insiste la zone économique exclusive française vous voyez ce que ça donne au niveau du Pacifique ce n'est pas rien et vous avez la Nouvelle-Calédonie et regardez le nombre d'habitants c'est assez impressionnant 275 000 et 271 000 pour la Nouvelle-Calédonie donc c'est pas négligeable l'essentiel il y a 1 million à la Réunion pour compléter ce que disait le président français donc voilà j'ai fait un plan d'intervention très classique je vais vous donner quelques éléments sur le protocole plutôt pour confirmer ce qui a été dit ce matin voir très rapidement le cadre géopolitique de l'Indo-Pacifique quelques éléments sur la PEI et la question des accords de pêche parce que ça c'est très spécifique et fondamental et Europe dans le monde je donnerai aussi quelques éléments alors au niveau du protocole je fais une petite analyse simplement de la structure la structure est similaire il manque juste par rapport au protocole sur l'Afrique le titre 6 sur les migrations et mobilité mais évidemment la question ne se pose pas de la même manière mais je tiens j'ai retrouvé la citation quand même c'était on discutait pendant le break c'est Simon Kofes qui était le ministre des affaires étrangères de Tuvalu qui avait déclaré « Climate mobility » j'ai bien aimé le concept « Climate mobility » « must come to the forefront » c'est-à-dire même s'il n'y a pas cet élément sur l'immigration c'est une vraie préoccupation mais pour les États tiers pas pour l'Union européenne je passe sur l'article 1 et 2 qui sont après généraux c'est le lien avec les dispositions communes ce qui m'a intéressé c'est de voir s'il y avait vraiment une différenciation ou pas donc je suis parti des principaux domaines de coopération et là on voit que très clairement on a une approche plus spécifique on parle des PID on met en avant le changement climatique l'élévation du niveau des mers la préservation des écosystèmes la durabilité environnementale donc là c'est très clair je crois que en termes de domaine de coopération on est vraiment très proche des préoccupations de nos partenaires je passe assez vite donc je passe trop vite même au niveau institutionnel ça je n'ai pas reproduit mais ça a été évoqué on a un article 5 qui nous dit que les institutions communes du présent protocole telles qu'elles sont définies dans la partie générale du présent accord y compris leur composition et leurs fonctions sont les suivantes conseil des ministres pacifiqueux comité mix pacifiqueux l'assemblée parlementaire par contre le niveau sommet est possible suivant les besoins donc ça c'est assez intéressant on a une flexibilité on peut ou pas avoir le sommet ce qui est facilement compréhensible étant donné la situation géographique l'intérêt porté par les états membres vis-à-vis de cette partie du monde autre élément intéressant l'article 6 on en a parlé ce matin c'était l'association et l'article 6 parle de l'association des PTOM or les PTOM de la région ce sont les 3 que je vous ai montré qui sont 3 PTOM français donc ça c'est quand même très intéressant et ces PTOM de la région du pacifique c'est le paragraphe 3 de l'article 6 se voient octroyer le statut d'observateur donc c'est une question qui a été aussi soulevée ce matin donc statut d'observateur des PTOM sachant que les 3 PTOM sont 3 PTOM français ce qui est important pour ce qui est la dimension spatiale de l'accord autrement pour ce qui est je vais voir où je suis non je n'ai pas mis mais pour ce qui est alors oui un autre élément qui est intéressant c'est l'article 19 sur l'intégration économique ça c'est un élément qui revient dans les différents cannes et que je trouve aussi extrêmement intéressant parce qu'on se reporte encore une fois au PTOM je cite intégration économique stipule dans le cadre de son premier paragraphe que les partis s'engagent à multiplier les possibilités commerciales dans leur intérêt mutuel ainsi qu'avec l'ensemble de la région y compris les pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne on encourage vraiment l'intégration harmonieuse non seulement au niveau de l'économie mondiale mais dans le cadre régional c'est pour ça que je vous ai montré ces cartes pour comprendre ce que ça signifie parce que vous avez aussi la proximité de la Nouvelle-Zélande de l'Australie donc ceux qui suivent les accords il y a des éléments particulièrement intéressants surtout si vous prenez aussi en compte la concurrence globale qu'on a dans cette région donc la conclusion est claire les objectifs domaines de coopération sont vraiment adaptés aux réalités des PEID ça c'est un élément très positif donc pour ce qui est de l'articulation avec la stratégie de coopération dans la région indo-pacifique je pourrais en parler très très longtemps mais je vais essayer d'être le plus conseillé possible l'argumentation du SEAE est assez simple c'est que le centre de gravité du monde se déplace vers la région indo-pacifique en termes géoéconomiques et géopolitiques c'est intéressant l'UE et l'indo-pacifique sont fortement interconnectés l'UE est le premier investisseur et le premier fournisseur d'aide au développement et l'un des plus grands commerciants de la région indo-pacifique et les éléments clés ça rejoint ce qui a été dit auparavant maintenir un indo-pacifique libre et ouvert mais ça a quand même ici une connotation maritime très prononcée donc libre et ouvert pour tous en établissant des partenariats solides et durables l'approche de l'UE favorise un ordre international fondé sur des règles du jeu équitable un environnement ouvert etc donc tout ce qui a été mentionné auparavant est valable vous avez ici les sept domaines prioritaires donc prospérité durable et inclusive transition verte gouvernance des océans qui est fondamentale pour nos PEID et d'autres éléments qui sont aussi valables donc pour moi ces éléments se renforcent mutuellement en réalité donc ça c'est vraiment les éléments de base j'ai pris aussi ça ce sont aussi des éléments qui sont avancés par le le SAE pour mettre en avant des éléments des actions concrètes en fait pour la coopération dans l'Indo-Pacifique alors vous voyez gouvernance des océans connectivité transition verte mais surtout sécurité et défense ce qui est particulièrement intéressant l'Union s'efforcera de promouvoir une architecture de sécurité régionale ouverte et fondée sur des règles cela comprendra des lignes de communication maritime sécurisées le renforcement des capacités une présence navale renforcée des états membres de l'Union dans la région il y a d'ailleurs des bâtiments allemands qui n'ont pas assez longtemps été vers le Japon je le signale de toute façon l'UEFK a davantage d'escale donc comme je le dis chaque port à son intérêt avec ses partenaires indo-pacifiques y compris les exercices multilatéraux pour lutter contre la piraterie et protéger la liberté de navigation nous intensifierons les dialogues sur la sécurité et la défense y compris sur la lutte contre le terrorisme et la cybersécurité donc ça c'est très avancé je ne peux pas tout détailler mais il y a beaucoup de choses qui sont en préparation à ce niveau-là alors on aura une session spécifique sur les accords de partenariat je vais simplement vous montrer deux, trois deux, trois éléments la question de l'APE on l'a dit ce matin est directement liée à Cotonou on a un article 37 qui établit son lien c'est un APEI donc il a un caractère intérimaire c'est-à-dire c'est un cas pour un APE à part entière mais qui contient toutes les mesures nécessaires pour établir l'accord de libre-échange et je signale que l'UE et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont signé l'APE intérimaire donc le 30 juillet les Fidji le 11 décembre 2009 et ont commencé à l'appliquer provisoirement en 2014 Samoa et les îles Salomon y ont adhéré le 21 décembre 2018 et le 17 mai 2020 et de plus Tonga Timor-Leste ont informé l'UE en 2018 et 2020 de leur intention d'adhérer à l'APE et la communication justement sur la stratégie dans l'Indo-Pacifique mentionne que cela pourrait également être élargi au Thierry-Batti Tuvalu Vanuatu et que sa portée est susceptible d'être approfondie au service et à l'investissement donc la conclusion est assez claire on a eu simplement deux pays qui ont qui ont dit oui à cet accord mais maintenant on a un élargissement progressif et ça progresse mais c'est vrai pour tous les APE on le verra certainement demain vous avez ici aussi un peu le résumé de ce que nous dit la DG commerce donc c'est assez classique c'est vraiment extrêmement progressif avec beaucoup de mesures de sauvegarde pour résumer l'ensemble ma préoccupation principale n'est pas tant au niveau des dispositions d'accord mais de la capacité des partenaires d'utiliser les clauses de sauvegarde et tous les moyens qui permettent de protéger leurs économies ça c'est un vrai souci à mon avis comment former les gens comment pouvoir utiliser les ressources de l'accord en tant que tel quand on parle de ce type de pays ce n'est pas là que vous allez trouver une population forcément hyper qualifiée malheureusement donc les capacités des partenaires à mon avis sont fondamentales j'en arrive aux accords de pêche très très rapidement ça c'est un tableau qui vient d'une étude du parlement européen sur la question des pêches et vous voyez très bien que le haut du tableau ce sont en fait nos partenaires qui nous intéressent et on voit très bien que là il y a une réticence très forte pour conclure ce type d'accord et c'est confirmé aujourd'hui j'ai fait la réactualisation parce que j'avais travaillé dessus cet été et vous voyez on a toujours ce qu'on appelle des accords dormants avec trois PEID donc Kiribati Micronésie et les îles Salomon et avec les îles Coupe par contre il y a un accord sur le thon qui a été vous voyez renouvelé très très rapidement alors juste un élément peut-être sur cette question qui est très sensible la pêche illicite non déclarée et non réglementée dans sa communication 2021 sur l'Indo-Pacifique l'UE a déclaré soutenir les réformes des systèmes de gestion et de contrôle des pêches des partenaires l'objectif principal étant d'améliorer la conformité des pêcheries et de contribuer à la conservation et la gestion durable des ressources biologiques alors ce qui est intéressant c'est que 6 PEID sur 15 pays se sont conformés aux obligations fidji 2014 kiribati 2020 papouasie-nouvelle-guinée 2015 île-salomon 2017 tuvalu 2018 et vanuatou 2014 donc ça c'est aussi intéressant de voir cet élément là et finalement rapidement si j'ai encore un peu de temps je vais vous montrer 5 minutes ça suffira pour voir l'instrument de voisinage et de coopération au développement donc ce qui est intéressant c'est qu'ici les PEID sont pris explicitement en compte vous avez une série de dispositions oui au niveau du préambule attention particulière aux PEID l'article 13 parle d'une priorité accordée aux petits états insulaires en développement par rapport à l'affectation des ressources et l'article 35 prévoit aussi des conditions plus favorables enfin tout ça pour dire qu'effectivement le statut particulier des PEID est pris en compte dans l'instrument de voisinage pour ce qui est des priorités il faut se référer à un règlement délégué c'est un peu la complexité du système actuel c'est le règlement délégué 2021 à 1530 où vous avez des objectifs spécifiques donc oui c'est très clair on retrouve les mêmes objectifs qu'au niveau du protocole et des objectifs de nature beaucoup plus général si vous voulez donc il y a en termes de conclusion ce que je pourrais dire c'est que l'importance géostratégique croissante du Pacifique est évidente et la communication de 2012 soulignait que c'était conjugué avec une prise de conscience mondiale de la vulnérabilité des îles du Pacifique face au changement climatique dix ans plus tard la prolifération des cadres des stratégies de coopération avec l'Union Européenne est évidente force est de constater à mon avis que dans ce cadre-là il y a quand même une meilleure articulation je vois que ça fait sens c'est cohérent entre les différents instruments que je vous ai montrés on peut conclure au niveau de la spécificité intrinsèque du partenariat que la régionalisation de l'accord post-caute nous permet au niveau de la dimension pacifique de mieux prendre compte les spécificités des îles du Pacifique d'adapter les priorités à la fois aux demandes des partenaires mais aussi en termes d'articulation par exemple avec la stratégie Indo-Pacifique mais aussi d'autres initiatives telles que les programmes sur les routes maritimes tout ce qui touche à la sûreté et sécurité maritimes je suis passé très vite sur le domaine financier mais en réalité ce qu'on peut voir c'est qu'il y a différents instruments qui existaient par exemple dans l'instrument de coopération au développement pour le changement climatique qui sont regroupés dans le même instrument donc ça c'est tout à fait valable au niveau de la cohérence c'est pas évident que cela favorise une redynamisation de la relation EUSAP ça c'est encore à voir un élément qui est très important pour moi c'est le renforcement de l'association avec les PTOM il faudra voir aussi la question de la relation avec l'ASEAN et le partenariat stratégique parce que là vous avez aussi des possibilités par exemple pour le Timor-Leste de rejoindre l'ASEAN donc ça a été un peu évoqué ce matin mais on pense à l'élargissement de l'Union Européenne mais on pense à l'élargissement de l'ASEAN par exemple ça peut avoir aussi des répercussions à ce niveau-là la concurrence normative à mon avis ne se situe pas entre les différents instruments juridiques l'accord global UE-ACP reste important en termes de conditionnalité aussi par exemple mais sera peut-être moins central pour la question du Pacifique c'est ma première conclusion que je peux tirer mais il faudra vraiment une mise en œuvre pour voir ce que ça va donner mais je pense que la question du Pacifique peut-être assimilée au Caraïbe est quand même assez différente de la question africaine notamment parce qu'on a un partenariat stratégique parce qu'on a l'Union africaine enfin il y a beaucoup de dimensions très différentes et vous avez aussi cette question alors de proximité à géographique à nuancer étant donné que les PTOM sont aussi des voisins de ces PEID donc j'espère avoir été assez clair merci beaucoup de votre attention merci collègue et la transition en fait me semble toute faite avec la prochaine intervention si le micro veut bien rester avec moi avec la prochaine intervention c'est l'intervention d'Anna Monique qui reprend ici une communication de la professeure Daniel Vérault qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui mais qui a eu la gentillesse de nous transmettre le texte de son intervention qui va être conclue par Anne et puis ensuite j'appelle monsieur Samuel Prisot et j'avais collègue maître de conférence à l'université d'Avignon qui nous parlera de la régionalisation du nouvel accord et stratégie africaine Merci Monsieur le président Effectivement notre collègue Daniel Vérault n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui et elle nous a fait partie d'une communication écrite dont je vais vous faire part ici alors je tiens à m'excuser par avance auprès d'elle si jamais je devais ne pas restituer correctement l'un ou l'autre de ses propos et je sollicite votre indulgence face au caractère un petit peu de cette communication Voici les propos de Daniel Vérault en ce qui concerne la dimension caraïque du partenariat ACP-UE face aux aspirations des caribéens à mener leur propre coopération régionale Dans les relations extérieures de la CEE le souci de ne pas contrecarrer les regroupements régionaux a été une tendance décelable dès les conventions de Yarmoude ou d'Avoucha La structuration de l'accord post-cotonou avec ses protocoles régionaux confirme et accentue la reconnaissance du fait régional entre les ACP-UE En ce qui concerne les caribéens l'aspiration à coopérer entre eux est ancienne même si la question de leur relation conventionnelle avec la CEE ne s'est posée qu'après l'adhésion du Royaume-Uni Les regroupements régionaux entre les États de la Caraïbe prolongent en effet une pratique de la puissance britannique qui recherchait une gestion coordonnée de territoires coloniaux qui étaient parcellaires éparpillés Puis cela s'est poursuivi après les premières indépendances de quelques anglophones et l'éphémère Fédération des West Indies Son échec laisse subsister la conviction de l'utilité du regroupement Ce sera d'abord l'aspiration à construire une zone de libre-échange grâce à la Carifta ancêtre de l'actuel Caricombe On note aussi que les plus petits des anglophones les lits à EC20 se regroupent d'abord au sein du marché commun des Caraïbes orientales le CCM en 1968 puis de l'organisation des États de la Caraïbe orientale au ECO 1981 Il reste que pour les Caribéens la Caraïbe n'est pas qu'insulaire et on note une volonté peut-être incontatoire de coopérer avec des voisins de la terre ferme cette proportion s'étend de proche en proche vers l'Amérique centrale surtout pour les questions liées à la mer des Caraïbes mais aussi plus largement vers l'Amérique latine sur la clé USB tu peux nous dire il y a une carte qui illustre les différentes organisations normalement sur la clé USB qui était prête dans le monde là il y a une carte centralement loin oui voilà c'est ça vous voulez que j'ai ça les cartes dans le contexte caribien le nouveau partenariat poste je vais annoncer le plan dans le contexte caribien le nouveau partenariat poste met ainsi en présence face à l'UE une mosaïque voire un enchevêtrement institutionnel ce sera le premier temps l'étude de l'enchevêtrement de la mosaïque caribienne et le protocole régional Caraï de la corpose cotonou révèle par son contenu matériel une reconnaissance variable du fait régional caribéen la mosaïque caribienne tout d'abord puis la reconnaissance variable du fait caribéen par le protocole la mosaïque caribienne concerne d'abord la diversité des statuts des états des entités territoriales de la caraïde dans leurs relations avec l'union européenne elle se double d'un enchevêtrement des organisations intergouvernementales auxquelles ces entités participent quant à la pluralité des statuts individuels au regard de l'UE tout d'abord on va distinguer les états les entités non indépendantes et les régions ultra-périphériques intégrées au premier rang des entités caribéen concernées par les relations avec l'Union européenne figurent les états potentiels signataires de l'accord post-cotonou membre de la nouvelle OECD on remarque tout de même que le projet d'accord envisage que certains de ces membres peuvent ne pas devenir parties contractantes on l'a évoqué un peu plus tôt car il n'est pas nécessaire que tous aient déposé leurs instruments de ratification pour que l'accord contre en vigueur l'UE et deux tiers d'entre eux suffisent il reste possible que des membres de l'EACD participent par la suite mais il manque un délai d'un an pour le faire il est donc envisageur que certains caribéens comme d'autres ACP ne deviennent pas partis et restent tiers voilà pour les états à côté des états de la région coexistent des entités non indépendantes dont les relations avec l'Union européenne sont diverses le protocole caraïque cites notamment les pays et territoires d'outre-mer les PTOM et les régions ultra-périphériques de l'Union européenne comme acteurs du partenariat dans la région les PTOM sont principalement sous souveraineté des Pays-Bas Aruba et le groupe des Antilles néerlandaises ou de la France Saint-Barthéline en revanche les ex-PTOM sous souveraineté britannique ont été rayés de la liste annexés au TFUE en conséquence du Brexit ils se trouvent relégués dans une catégorie de tiers non associés à l'opposé de la situation des entités complètement tierces à l'UE et donc ici dans une troisième catégorie quatre régions françaises ultra-périphériques sont intégrées à l'espace juridique de l'Union la partie française de l'île de Saint-Martin la Guadeloupe la Martinique et la Guilherme sous réserve de différenciations possibles ces entités se voient appliquer les mêmes règles que les régions de l'UE situées en Europe géographique donc une pluralité de statuts individuels avec des États des entités non indépendantes et des régions ultra-périphériques cette mosaïque vue d'abord sous l'angle des entités étatiques ou non disposant de statuts différents envers l'UE se double de l'institutionnalisation de relations entre elles au travers d'organisations internationales souvent régionales mais pas uniquement s'agissant de la pluralité des organisations régionales voire plurirégionales parmi elles on peut mentionner tout d'abord l'UE-ACP dont la création récente témoigne comme on a pu l'évoquer déjà ce matin du souci de renforcer les relations entre les ACP elle n'est évidemment pas proprement caribéenne on peut la qualifier de plurirégionale elle pourrait avoir entre autres utilités celle de faire le lien entre les ACP devenant partie contractante à l'accord post-autonom et ceux qui resteraient en dehors de ce cercle et si des états voisins non encore ACP ont le projet de demander leur adhésion à l'accord leur participation à l'UE-ACP si elle est admise leur offrirait une sorte de SASS plus classiquement on remarque également un nombre conséquent d'organisations regroupant uniquement des caribéens surtout des états mais pas exclusivement S'agissant des organisations exclusivement caribéennes dans la région des Caraïbes principalement insulaires les regroupements régionaux sont assez nombreux et certains bénéficient d'une visibilité ou une notoriété supérieure spécialement dans le contexte des relations de l'UE-ACP C'est le cas de la CARICOM qui regroupe surtout des états caraïbes anglophones mais aussi à présent Haïti Montserrat en est membre et d'ex-PTOF britannique sont associés Ce phénomène existe aussi au sein de l'OECE Organisation des états de la Caraïbe orientale Pour ces entités non-indépendantes associées aux organisations cela permettrait une relation indirecte avec l'Union européenne alors même qu'ils ne sont plus des PTOM associés à l'Union On note que la Martinique et la Guadeloupe sont devenues aussi associées à l'OECE en tant que RUP leur participation peut faciliter la mise sur pied de projets de coopération transfrontière Pour la CARICOM et l'OECE les révisions de leurs traités constitutifs dans le contexte de l'accord de Cotonou en vue d'accentuer leur intégration économique et institutionnelle respective et bien ces révisions doivent beaucoup à l'influence de la communauté européenne Cette influence sur la structuration des relations entre caribéens est particulièrement nette à propos du CARIFORUM Il regroupe face à l'Union la totalité des États membres de la CARICOM et la République dominicaine soit la totalité des États caraïbes pour participer à l'APE Caraïbes de 2018 Au-delà du cercle des États C des États C de ACP auxquels sont adjoints d'éventuels territoires non indépendants coexistent enfin des organisations plus englobantes Deux types concernant la Caraïbe en tant que bassin tout d'abord l'Association des États de la Caraïbe l'AEC regroupe tous les riverains La passe d'accueil du site de l'AEC annonce promouvoir le développement durable de la Grande Caraïbe Ainsi outre les États C comme le Suriname le Guyana ou Bélis tous les États de la bordure continentale peuvent être impliqués Les États non indépendantes les entités non indépendantes sont associées soit en leur nom propre soit par leur état de rattachement Le cas des îles françaises a été épineux car avant d'être associées pour elles-mêmes la Martinique et la Guadeloupe ont pu représenter la France associée mais en s'exprimant en principe conformément à des instructions gouvernementales ce qui a généré un certain nombre de frictions Outre la Caraïbe en tant que bassin des organisations plus englobantes concernent aussi le bassin Caraïbe au-delà du bassin Caraïbe faisant figure d'organisations quasi-continentales la CELAC la CELAC communauté d'États latino-américains et Caraïbes a vocation à regrouper outre les riverains du bassin Caraïbes tous les États d'Amérique latine c'est la formalisation la plus récente d'une tendance pluridécénale à construire un regroupement continental excluant les États-Unis et le Canada Les compositions de l'AEC et de la CELAC donnent une indication sur les États pouvant être concernés par la mention dans le protocole UE-Caraïbes de l'accord post-Cotonou la référence aux pays des Caraïbes au sens large et l'Amérique latine mention que l'on trouve telle qu'elle à l'article 4 du paragraphe 3 du protocole D'autres passages ciblent davantage la région des Caraïbes des sens larges à l'article 13 paragraphe 3 concernant la coopération commerciale ou à l'article 25 concernant l'environnement En effet, si le contenu du partenariat tel qu'envisagé par l'accord post-Cotonou vise d'emblée des actions impliquant principalement l'UE et les États ACP intéressés le protocole Caraïbes tout en révélant sur le plan matériel les priorités assignées au partenariat reconnaît à des degrés divers le fait régional caribéen Cette mosaïque caribéenne est reconnue à des degrés divers dans le protocole Caraïbes C'est le deuxième temps ici Comme chacun des protocoles régionaux celui qui concerne les Caraïbes explicite la mention de l'article 2 paragraphe 7 de l'accord 4 vers lequel les parties intensifient leurs efforts en vue de renforcer l'intégration et la coopération régionale Selon Selon l'article 9 du protocole Caraïbe il s'agit même d'intégration et de coopération avancée pour ce qui concerne la croissance et le développement économique inclusif et durable Ainsi l'importance du volet économique se prolonge dans l'accord post-autonom alors que les caribéens ont aspiré à l'intégration régionale par l'économie justement En revanche sous l'angle de la coopération ou intégration régionale dans des domaines moins traditionnels quoique devenus très prégnants la référence aux faits régionales est plus elliptique Une importance claire dans le domaine économique une référence plus elliptique dans les autres domaines L'intégration et la coopération régionale avancée explicitement soutenue par le volet économique du protocole Caraïbe On peut voir une convergence UE entre l'UE et les États C dans la place prioritaire accordée à l'économie dans le protocole Caraïbe en liaison avec les institutions et les ambitions d'intégration et de coopération régionale dans l'ère caribéenne En effet en matière économique le protocole Caraïbe fait figurer l'intégration et la coopération économique régionale des Caraïbes au rang des vecteurs de développement économique Plus précisément des projets d'organisation régionale caribéenne sont expressément mis en avant singulièrement à propos de la coopération commerciale La CARICOM est citée à travers son ambition de parvenir au marché et économie unique L'OECE est aussi visée en référence au projet d'union économique apparu avec la révision de 2016 Cela se prolonge ensuite à propos des services où le protocole Caraïbe souligne les opportunités dans le cadre du marché et économie unique et de l'OECE Ces organisations peuvent soutenir les relations UE-ACP dans la région du fait de leurs diverses structures de niveau ministériel comme le Conseil du commerce et du développement économique au sein de la CARICOM ou le Conseil des affaires économiques rattaché à l'autorité de l'OECO de l'OECO pour sa part le CARIFORUM n'est pas cité comme regroupement régional mais le protocole renvoie à l'APE qui soutient quant à lui les relations UE-ACP dans la région Il en est fait mention pour la coopération commerciale et pour les services De son côté la CELAC non citée dans le protocole CARIFORUM dispose aussi d'un plan 2030 pour un développement soutenable et entretient effectivement des contacts avec l'UE Du côté européen à la DG partenariats internationaux de la Commission une direction regroupe les questions relatives à l'Amérique latine et la CARIFORUM étant ainsi une vision d'ensemble des partenaires concernés Néanmoins son programme indicatif régional 2021-2027 relatif aux Amériques et à la CARIFORUM distingue bien d'une part la Panamerican window et de l'autre la Caribbean window Mais au-delà de la CARIFORUM impliquée dans l'accord post-contenu le protocole CARIFORUM énonce aussi que à l'article 13 que les parties favorisent les échanges commerciaux au sein de la région des CARIFORUM au sens large y compris dans les PTOF associés à l'UE et d'autres territoires ce qui indique un débordement du strict cercle des États C De qui est-il à leur question ? Concernant les États non liés par l'accord post-contenu il peut s'agir de ceux qui n'auraient pas ou pas encore participé à cet accord UE-ACP La question ensuite de l'insertion des territoires non indépendants dans les échanges commerciaux est abordée et les directives de négociation sur les APE incitent aussi à tenir compte des intérêts des pays et territoires d'outre-mer Enfin les territoires voisins ni États ni PTOM peuvent être d'anciens PTOM britanniques Outre la priorité économique manifeste dans le protocole caraïque renforcée par des mentions souvent explicites de structuration dont des États C se sont dotés outre cette priorité économique les autres principaux domaines de coopération font plutôt place à des mentions allusives à ce type de construction des mentions plus allusives aux faits régionales caribéens dans les autres principaux domaines de coopération du protocole du Caraïque Plusieurs exemples ici en matière environnementale tout d'abord le protocole caraïque fait figurer la région des Caraïques au sens large comme niveau pertinent de coopération de même que le cadre de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire on peut y voir un renvoi au cercle des États riverains au bassin impliqués dans l'AEC ou la CELAC dont on a très mention tout à l'heure en outre au titre de la biodiversité économie et écosystème pardon et ressources naturelles les partis citent deux fois la mer des Caraïques cela évoque la convention de Cartagène de 1983 convention pour la protection et la mise en valeur des milieux marins dans la région des Caraïques de même que l'AEC plus récente dont les membres ont placé la préservation et la défense de la mer des Caraïbes en tête de leur agenda puis le protocole Caraïbe évoque à l'article 30 des mesures nationales et régionales de prévention et des centres d'excellence nationaux et régionaux en matière de réduction des risques de même le protocole Caraïbe aborde le niveau régional à propos de la gouvernance des océans soit un nombre régulier de référence à la dimension régionale même si ces références ne sont pas toujours précises dans le filtre 3 du protocole Caraïbe droits de l'homme gouvernance paix et sécurité l'évocation du fait régional est aussi allusie il est par exemple question d'un environnement sûr et favorable pour les défenseurs des droits de l'homme avec un accès aux mécanismes régionaux et internationaux sans que l'article état de droit et justice ne mentionne les juridictions régionales ou continentales à savoir la cour de justice de la Caraïbe la cour suprême des Caraïbes orientales ou au niveau continental la cour interaméricaine des Trois-Cœurs et sous l'intitulé gouvernance la mention des parlements et des institutions locales municipales nationales et régionales est faite elle peut renvoyer à l'assemblée des parlementaires de la CARICOM ou à l'assemblée de l'OECO enfin le chapitre relatif à criminalité et sécurité signale le niveau régional comme étant pertinent parmi d'autres en matière de criminalité organisée de drogue illicite en août il est dit que les parties soutiennent la coopération régionale en matière répressive et de gestion intégrée des frontières curieusement néanmoins on ne trouve pas ce type de mention à propos de sécurité et sûreté maritime et aérienne là encore différentes références à la dimension régionale sans référence précise des entités concernées enfin le titre 4 développement humain cohésion sociale et mobilité est aussi allusif par exemple au sujet du renforcement des capacités nationales et régionales en matière de détection et de réaction rapide et efficace aux épidémies ou à propos des institutions nationales et régionales afin qu'elles s'attaquent aux problèmes liés à la violence à l'égard des femmes et des filles mais ce titre 4 insiste surtout sur la mise en relation de personnes des deux régions Nicaray et Lieux dès son article introductif l'article 41 parle de la mobilité entre les deux régions sont ainsi abordés par exemple les échanges universitaires ou la mobilité des sportifs le non-dit dans ce protocole dont ce n'est pas l'objet concerne la mobilité des personnes venant d'États ACP vers les rues françaises question épineuse et vivement ressentie outre-midi à l'inverse des rues espagnoles et portugaises celles qui relèvent de la France sont exclues de l'espace Schengen selon la convention d'application cela implique des complications administratives parfois inattendues pour l'obtention d'un visa d'entrée dans une rue française même pour les personnes qui disposent d'un visa Schengen l'accord post-Cotonou et notamment son protocole Caraïbe insiste surtout sur le côté positif de la mobilité légale mais les embûches pour organiser des rencontres caribéennes dans les outre-mer français subsistent après cette présentation peut-être trop formelle voire superficielle prédomine l'impression de continuité plutôt que de renouvellement ou de redéfinition à propos des façons dont le protocole Caraïbe évoque le contexte caribéen et les diverses manières dont les caribéens ont manifesté leurs aspirations à mener leur propre coopération ou intégration régionale on peut croire que cela pouvait satisfaire les caribéens alors même que l'UE encourage ces formes de construction mais sûrement cela sera nuancé et davantage par les contributions substantielles à la suite de notre programme merci merci sans plus tarder hop là voilà un peu sur la salle on va écouter monsieur Samuel Prisot Esavé de l'université d'Amino merci merci beaucoup je voudrais commencer comme tout le monde à remercier les organisatrices pour cette nouvelle invitation à Rennes après six ans six ans après le dernier colloque sur la parlementalisation et dire merci aussi à celles et ceux qui m'ont précédé parce que ils ont abordé pas mal de choses qui m'allègent l'introduction des choses déjà dites donc qui me permettent de passer rapidement alors l'idée initiale qui m'avait été proposée c'était de réfléchir à la l'articulation du nouvel accord avec les autres instruments d'intégration régionale d'emblée j'ai trouvé ça intéressant peut-être parce qu'on avait l'habitude de travailler dessus de parler de ça mais finalement je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure idée parce que parler des autres accords des autres instruments d'intégration régionale ça veut dire que l'accord Union européenne ACP en était ce que je pense n'est pas le cas et puis par ailleurs c'est une question qui a été déjà pas mal abordée notamment ici dans une connexion dans une filière Bagadou Bouren avec un colloque sur les APE de partenariat avec un article de notre ami Luc Ibriga sur le Cotonou et les intégrations régionales donc il y avait déjà pas mal de choses qui étaient dites sur la question et donc je me suis dit que pour renouveler un petit peu le regard l'analyse que la la régionalisation me paraissait quelque chose d'intéressant régionalisation dans le sens d'une spécialisation dans le nouvel accord avec cette nouveauté qui a été évoquée déjà peut-être bizarre mais nouveauté quand même d'un tronc commun et de modules spécifiques pour reprendre le jargon un peu des universitaires il y a cette partie commune et puis il y a les protocoles et du coup je me suis dit c'est probablement une bonne chose qu'il y ait cette régionalisation dans l'accord parce qu'il y a effectivement des problématiques spécifiques il y a des questions plus prégnantes ici ou là on a évoqué tantôt et peut-être même un petit peu tout à l'heure la question des migrations le chapitre ou la partie sur les migrations dans le protocole Afrique n'a pas grand chose à voir avec les autres donc c'est peut-être normal que quelque part on adopte cette dimension là et puis outre cette reconnaissance là d'une particularité régionale il y a aussi le fait que dans une région région au sens ACP il peut y avoir une vision un peu particulière de une vision particulière au plan local et qui justifierait une approche régionale ou régionalisée du partenariat et donc c'est au regard un petit peu de ces éléments que je me suis penché sur l'effet que cette régionalisation pouvait avoir sur la stratégie africaine d'intégration parce qu'il y en a une l'intégration en Afrique est particulière parce qu'elle a été réfléchie posée il y a longtemps le plan d'action de Lagos d'avril 1980 le traité instituant la communauté économique africaine en 1991 donc le traité d'Abouja c'est peut-être pas un hasard si les deux documents ont été adoptés au Nigeria d'ailleurs qui est un poids lourd du continent et donc par rapport à cette stratégie africaine d'intégration la question peut se poser de l'impact que peut avoir la régionalisation du partenariat Union européenne ACP donc déjà sur cette démarche africaine d'intégration et notamment par rapport un premier aspect par rapport aux communautés économiques régionales en Afrique et de ce point de vue je pense pouvoir dire d'emblée que l'apport jusque-là est presque nul et le restera très probablement et puis il y a une autre dimension qui est celle de l'irruption de l'Union africaine dans le partenariat Union européenne ACP l'Union européenne qui on le verra n'y était pas et qui a commencé à apparaître dans la révision de l'accord de Cotonou à Ouagadougou et qui de plus en plus dans le nouvel accord en tout cas apparaît comme un élément important de ce partenariat et du coup on peut se demander si cette irruption de l'Union africaine n'est pas un petit peu une manière de sonner le glas du partenariat ACP en tout cas du côté africain ce sont les deux les deux idées que je vais évoquer avec vous j'admets le caractère un peu subversif de tout ça mais voilà je pense que c'est c'est important d'aborder les choses aussi de ce point de vue concernant les communautés économiques régionales l'intégration régionale au sens strict en Afrique Cotonou avait un rapport avec l'intégration régionale déjà par la reconnaissance des missions des organisations le principe est posé la différenciation de la régionalisation l'importance de l'intégration régionale le fait que les organisations régionales depuis la révision de Ouagadougou sont considérées comme des actrices de la coopération du partenariat que les organisations régionales sont associées au dialogue politique que leur rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité est reconnu notamment on pense à la CDAO et de ce fait le partenariat sous-entendu l'Union européenne vient renforcer ou contribuer au renforcement de ces organisations alors l'article donc à Cotonou l'article 20 paragraphe 1 dit que les stratégies de coopération ACP-CE enfin CE donc à l'époque visent à promouvoir la coopération et l'intégration régionale et on sait que dans une communication de 95 et une communication de 2008 la commission européenne a clairement affirmé que pour elle l'intégration régionale dans les pays en voie de développement était quelque chose d'important et qu'elle apportait son soutien à ces organisations donc l'accord de Cotonou disait aussi enfin dit aussi puisqu'on est toujours sous son régime qu'il renforce les capacités des organisations régionales et les capacités des États dans leur rôle sur l'intégration régionale et sans surprise évidemment il y a le volet financier il y a un financement important des organisations régionales des communautés économiques régionales africaines et là aussi on peut se demander si ce financement il y a vraiment beaucoup d'argent ça se compte en centaines de millions d'euros parfois de milliards sur une région si tout cet argent finalement ne confirme pas l'interrogation que notre collègue Daniel Barth le politiste relayé par Ibriga disait est-ce que ce n'est pas la perpétuation d'un schéma caritatif clientéliste et rentier en interrogation fermez les guillots c'est pas moi appelé veille à ses intérêts donc s'il est de son intérêt que ceci ou cela se fasse c'est normal qu'elle mette des moyens pour cela le problème est de l'autre côté chez celui qui reçoit qu'est-ce qu'il en fait et petit clin d'œil à Marie-Claude ce matin qui parlait l'union fait la force je dirais oui effectivement l'union U majuscule fait la force parfois du partenariat elle apporte beaucoup d'argent c'est le partenaire principal et petit clin d'œil à Cécile tout à l'heure finalement en parlant de pacte mondial d'alliance mondiale l'union avec un U minuscule fait la force de l'union avec un U majuscule aussi donc on est dans un partenariat qui est assez assez spécifique puisqu'on a un partenaire principal qui apporte beaucoup à ses partenaires et qui tire aussi pas mal de ses partenaires en termes de prospectives économiques de marchés ouverts etc alors dans Cotonou en revanche il y avait déjà des fermants de la régionalisation il y a une solution européenne à la superposition des communautés économiques régionales puisque l'union disait en cas d'appartenance multiple de superposition on prend l'organisation qui fédère le plus grand nombre de l'État ce qui déjà était une préfiguration du périmètre des accords de partenariat économique et la signature ensuite des accords de partenariat j'insiste un peu dessus parce que ça détermine justement l'apport de post-Cotonou sur les communautés régionales la signature de ces accords ne veut pas dire qu'elle est vraiment respectée l'intégration régionale africaine je l'ai évoqué il y a 3-4 ans dans un article où ces APE ont déstructuré en quelque sorte le périmètre des communautés économiques régionales puisqu'on n'a pas tenu compte par exemple en Afrique de l'Ouest le périmètre de négociation inclut la Mauritanie dans les discussions avec l'APE de l'Afrique de l'Ouest alors que la Mauritanie est sortie de la CDO le périmètre d'Afrique centrale inclut l'Angola qui pourtant est membre de la communauté économique des États d'Afrique centrale inclut le Rwanda et le Gondi à l'époque qui en étaient sortis etc. inclut l'Angola qui fait partie de la communauté d'Afrique centrale dans l'APE d'Afrique australe etc. Donc il y a une approche un peu particulière et puis autre chose c'est que dans les négociations de ces accords et c'est intéressant parce que il y a un vieux document qui date de de 2003 qui est une synthèse des voilà une synthèse des 2003 c'est vieux voilà des points de convergence et de divergence dans la négociation des accords de partenariat économique et premier point de divergence les ACP disaient on peut conclure un accord tous ACP l'Union Européenne dit non 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 pas tous ACP c'est par région c'est prévu dans Cotonou les ACP disaient non non et puis par ailleurs on pourrait conclure un accord avec un état ce qui se justifiait puisque par exemple hypothèse de la Mauritanie les états d'Afrique de l'Ouest disaient la Mauritanie étant sortie de la CDAO on ne comprend pas pourquoi on ferait un accord de partenariat économique régional incluant la Mauritanie alors qu'elle ne fait plus partie de l'organisation donc pourquoi ne pas permettre à la Mauritanie de signer un accord de partenariat avec l'Union Européenne et l'Union Européenne a dit non les APE sont négociés avec des régions et des régions je le rappelle au périmètre correspondant à la 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 perspective la perspective européenne donc le partenariat la régionalisation était donc amorcée déjà sur dans Cotonou et voilà qu'arrive le post-Cotonou qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça apporterait sur la forme rien puisque les communautés économiques régionales sont toujours absentes du partenariat ACPU l'APE d'Afrique de l'Ouest la particularité d'être signée par les états membres et la CDAO et l'UMO moins déjà c'était quelque chose qui permettait à ces organisations de peser un peu et d'éviter ce tête-à-tête entre l'union et les états donc il y avait une perspective régionale on aurait pu penser que le nouvel accord avec sa dimension régionale permet aux communautés régionales de pouvoir être partie aussi à l'accord hypothèse écartée sur le fond bon l'intégration n'est plus un objet de l'accord c'est plus un domaine même si elle est enfin elle est davantage un instrument de l'accord c'est un outil du partenariat article 5 paragraphe 2 de l'accord la partie générale et puis article 6 paragraphe 1 par exemple du protocole afrique d'ailleurs quand on explore la proposition de décision de la commission enfin au conseil pour la conclusion de l'accord il n'y a aucune mention de de l'intégration nulle part le mot n'apparaît le partenariat contribue au renforcement de l'intégration article 50 paragraphe 7 mais finalement et c'est pour ça que je parlais des APE tout à l'heure le partenariat est toujours marqué vicié par les APE par la question des accords de partenariat ils sont un instrument essentiel du partenariat article 50 paragraphe 4 paragraphe 5 de la partie générale plus encore l'article 16 du paragraphe du protocole paragraphe 3 et 4 les partenaires disent qu'il faudrait que les APE soient encore mieux mises en oeuvre et qu'ils soient élargis qu'il y ait d'autres partenaires d'autres signataires de ces accords de partenariat et puis finalement il y a cette opposition entre ce que j'appellerais l'intégration développement c'est-à-dire la construction de véritables marchés intérieurs et puis l'intégration libéralisation qui est plutôt l'ouverture des marchés et la démarche des accords de partenariat économique quoi qu'on dise elle est davantage dans cette dimension d'intégration libéralisation c'est-à-dire ouvrir davantage sous réserve de réciprocité l'Union Européenne ouvre ses marchés mais quand on sait les flux on sait très bien que les flux sont davantage de l'Union Européenne vers les États vers les communautés les États africains et donc du coup on est plus dans une intégration régionale libéralisation c'est-à-dire ouverture du marché donc ça c'est un un point important dans ce dans ce partenariat qui font dire que finalement pas plus que Cotonou post-Cotonou n'apportera a priori pas grand chose au développement de l'intégration régionale en Afrique à part apporter beaucoup d'argent pour mettre en place des programmes dont la maîtrise n'est pas assurée par les différentes communautés en question Deuxième aspect c'est l'irruption de l'Union africaine dans le partenariat ce qui a priori est une une bonne chose parce que l'Union Européenne enfin l'Union africaine pardon est un acteur important de l'intégration régionale en Afrique c'est elle qui coordonne c'est elle qui a adopté le plan d'action de l'égos c'est elle qui a fait adopter le traité la communauté économique africaine c'est elle qui pousse à la rationalisation actuellement en cours des communautés économiques régionales le traité de la future comme une nouvelle communauté économique africaine a été adopté au mois d'août dernier qui rassemblerait la communauté économique et monétaire et la communauté économique des états de l'Afrique centrale donc l'Union africaine travaille à cela elle a par ailleurs mis en place ce qu'elle appelle le programme minimum d'intégration qui est une sorte d'identification de domaines prioritaires qui sont proposés aux différentes communautés pour faciliter la convergence entre ces communautés et accéder à l'intégration au niveau continental donc il y a cette démarche qui est faite par l'Union africaine qui était jusque-là l'Union qui était jusque-là ignorée dans Cotonou à l'époque c'était l'organisation de l'unité africaine La mention de l'Union africaine arrive dans l'accord de Cotonou avec les révisions notamment de Ouagadougou puisque l'Union africaine est mentionnée désormais par l'article 6 comme un acteur de la coopération et devient éligible au financement du partenariat La situation a beaucoup changé entre-temps il y a eu le partenariat Union européenne et Union africaine Le Caire Lisbonne Bruxelles il y a eu l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine donc c'est peut-être une communauté de plus comme dirait Maurice Tamteau c'est quelque chose la fuite en avant encore mais au moins ça dénote une intention de mouvement au moins l'intention et que prévoit du coup l'accord post-Cotonou par rapport à ça c'est l'Union africaine finalement la stratégie de l'Union africaine va structurer le volet afrique donc la régionalisation ici vient mettre en avant l'Union africaine qui pourtant n'est pas entre guillemets une partie en tout cas un acteur principal puisque ce sont les États qui sont signataires de l'accord dans tout le protocole on fait référence à la stratégie de l'Union africaine au plan enfin la stratégie 2063 pour le centenaire enfin le deuxième cinquantenaire de l'Union sur le plan définitif de développement de l'agriculture en Afrique sur la zone de libre-échange en Afrique etc. donc plein de choses qui font que finalement on se demande si cette irruption de l'Union africaine ne vient pas effacer un petit peu ou mettre au second plan les communautés économiques régionales voire l'aspect Afrique des ACP est-ce que finalement l'Union africaine dans son partenariat avec l'Union européenne ne vient pas se substituer au partenariat UE A parenthèse CP qui deviendrait donc finalement enfin c'est le partenariat UE qui deviendrait le volet principal de la coopération entre l'Union européenne et les États africains des ACP voilà et on le voit dans la structure institutionnelle des des de la du pilotage du partenariat et la structure institutionnelle du partenariat UE Ua retrouve la même chose les ministres ce sont les mêmes les ambassadeurs ce sont les mêmes etc ici un sommet ce sont les mêmes donc comment on peut en tant que chef d'État en tant que ministre des affaires étrangères en tant que ministre de l'économie participer aux réunions de l'organisation des États ACP en tant que groupe Afrique dans le cadre de la régionalisation de l'accord et avoir une casquette différente quand on discute du partenariat Union européenne Union africaine dans cet autre cadre donc finalement il y a une convergence qui a priori se ferait naturellement et qui risque de conduire à mener l'Union européenne à considérer finalement qu'il est plus logique d'évoquer un partenariat avec l'Afrique à travers le partenariat UE Ua plutôt que dans le cadre un peu dilué des ACP où on commence par ailleurs une régionalisation donc est-ce que le fait d'avoir un protocole Afrique n'est pas une façon de dire finalement ACP c'était plus la peine on fera quelque chose avec les A à travers le partenariat UE Ua on fera quelque chose avec les C on fera quelque chose avec les P voilà ce qui peut s'entendre aussi parce qu'on est dans une je rappelais tout à l'heure dans une dimension où finalement la dimension transversale et on le voit à travers la construction du nouvel accord la dimension transversale perd un petit peu de son intérêt à part quelques grandes valeurs mais la rédaction de protocoles régionaux montre qu'on rentre dans une dynamique où on reconnaît la spécificité la particularité des problématiques d'une région et finalement peut-être que c'est dans le cadre du partenariat avec l'Union africaine que ça va se dessiner le bémol c'est que tous les états de l'Union africaine ne sont pas membres du partenariat ACP puisqu'il y a bien sûr il y a les états notamment d'Afrique d'Afrique du Nord mais alors déjà l'Union européenne a montré qu'elle est capable de beaucoup de choses de contorsion puisque elle dans son approche des communautés économiques régionales elle a fait elle a tracé un petit peu les choses enfin je provoque un peu c'est pas la conférence de Berlin mais c'était presque ça l'Afrique centrale pour nous ça sera ça pas de vert Saotome et Principe etc et pas l'Angola et la RDC etc et puis lui toi tu iras en Afrique de l'Est toi tu es en Afrique de l'Est mais tu seras avec le Comessa et puis voilà toi tu es en Afrique centrale mais tu seras avec l'Afrique australe etc donc on fait un peu à la sauce et je me suis demandé si véritablement enfin oui c'est une traduction un peu de ce que l'Union fait la force tout court l'Union U majuscule fait la force ou est la force du partenariat alors juste pour terminer l'article 4 paragraphe 2 du protocole Afrique dit ceci et c'est très instructif les partis les partis tiennent compte des orientations stratégiques et politiques des sommets UA dans leur coopération et dans la mise en œuvre du présent protocole c'est une façon je pense c'est une hypothèse de préfigurer très probablement enfin probablement un nouveau partenariat entre l'Union Européenne et l'Afrique une Afrique qui serait probablement une Afrique en dessous du Sahara au sud du Sahara et au nord de l'Afrique du Sud on peut avoir des approches assez particulières donc conclusion on est dans un partenariat qui a changé de forme parfois il y a Oumde 1, 2 Nommé 1, 2, 3, 4 Kotonou et puis maintenant on ne sait pas quelle ville aura l'honneur d'avoir son nom gravé dans les manuels d'histoire mais ce qu'on peut se dire c'est que un enfant qui est né avec le premier accord de Yaoundé aujourd'hui il va quasiment avant 60 ans il aura pris sa retraite et il n'aura toujours pas vu les effets positifs de ce partenariat je vous remercie merci beaucoup pour cette conclusion tranchante on va échanger se prêter au jeu des questions moi j'avais peut-être une question à ce moment là je vais commencer en réaction à ce qui vient d'être ce qui vient d'être dit je m'interrogeais sur les raisons profondes qui avaient amené l'Union Européenne à choisir vis-à-vis de l'Afrique en particulier de faire des intégrations avec des groupes sous-régionaux à la fin des années 90 début 2000 il me semblait que derrière ce choix il y avait une idée d'intégration avec des espaces régionaux et une remise en cause indirecte des frontières étatiques tracées peut-être ici par le colonisateur et donc de réfléchir davantage en termes de relations espace à espace économique avec une rationalité régionale et ce dont on se rend compte c'est que ça n'a pas véritablement fonctionné on a une tendance vous l'avez signalé au déplacement de cette logique bi-régionale vers une relation région enfin région à région Europe Union Afrique je me demandais si en fait ce qui se cachait pas derrière ça c'était que l'acteur l'interlocuteur privilégié en Afrique pour l'Union Européenne dans le fond est-ce que ce serait pas les États africains qui se jouent en fait de ça qui vont tantôt choisir d'aller de négocier peut-être dans le cadre de la CDAO puis tantôt dans le cadre de l'Union Européenne mais qu'en fait l'interlocuteur véritable c'est ce dont vous avez parlé les chefs des têtes de gouvernement les ambassadeurs les ministres des affaires étrangères c'est là en fait qu'est véritablement la relation y compris du point de vue des échanges du point de vue commercial oui alors quand je dis ça ma lecture n'est pas au fond elle n'est pas accusatrice de l'UE européenne elle est accusatrice finalement des États des États africains c'est-à-dire que ce sont eux qui ont créé des communautés économiques régionales appartiennent éventuellement à d'autres communautés économiques régionales qui ne sont pas nécessairement articulées entre elles et dans le cadre des discussions avec l'Union européenne discutent directement avec l'Union européenne sans nécessairement tenir compte de la dimension communautaire qu'ils ont instaurée entre eux j'ai eu l'occasion au début des discussions sur les APE de participer à la délégation de l'Afrique centrale où le discours était assez bizarre c'est-à-dire qu'il y avait un périmètre de négociation qui moi d'emblée m'a étonné et quand j'ai posé la question pourquoi il y a tel État et pourquoi il n'y a pas tel autre ce sont les chefs d'État qui ont décidé de ça pourquoi il n'y a pas l'Angola c'est comme ça c'est le mandat très bien et le représentant de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui était là à qui j'ai dit vous m'avez fait venir mais au fond vous quelle est votre place votre rôle il m'a dit dans les pré-négociations etc. on est là mais ensuite au niveau des discussions ministérielles etc. nous n'y sommes plus c'est-à-dire que quand les ministres siègent le président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale n'y est plus ce sont les États qui prennent la main donc lui il a été un peu l'animateur de réunion d'experts etc. et quand on est passé au niveau politique les États ont repris la main et la communauté s'est effacée donc c'est le cas de l'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest ça s'est passé différemment parce qu'on était dans le même hôtel et qu'on voyait les délégués de la CDAO qui discutaient d'ailleurs avec ceux de l'UEMOA qui eux participaient à ça donc ça dépend vraiment des États mais il y a cette incompréhension je dirais je ne sais pas si elle est volontaire ou réelle du rôle que peuvent avoir ou que devraient avoir les communautés économiques régionales du fait des compétences qui sont inscrites dans leur traité qui ont été inscrites par les États du coup et qui finalement donc les États vont discuter directement avec l'Union Européenne parfois de choses qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la dimension communautaire dernier exemple que je prends toujours en Afrique centrale l'Union Européenne a signé un accord l'accord l'APE régionale avec l'Afrique centrale pataugère l'Union Européenne a forcé la main et a conclu un accord intérimaire avec le Cameroun qui est un accord régional entre l'Union Européenne et l'Afrique centrale c'est marqué comme ça signé par le Cameroun sauf qu'il prévoit une ouverture du marché etc. et par ailleurs le Cameroun dans le cadre de la communauté économique et monétaire est dans un marché intérieur ouvert avec un produit en libre pratique etc. donc ça veut dire que de fait les produits qui rentrent sur le marché camerounais sur la base de l'APE vont au Gabon vont en Guinée équatoriale vont au Tchad etc. voilà donc ça montre bien que l'État qui a accepté de discuter de cette de la participation à cet accord n'a même pas tenu compte de l'avis des autres États membres de la même communauté pour savoir si le fait de s'engager dans cet accord intérimaire leur posait problème à eux poser un problème à la communauté etc. donc on est vraiment dans une logique d'État une logique nationale qui pose problème en termes de partenariat c'est pour ça que je disais que ce partenariat par rapport aux communautés économiques et régionales n'apporte pas grand chose un peu d'argent mais sinon stratégiquement pas grand chose on pourra reprendre à l'oral on pourra reprendre à l'oral la question le zoom Justement sur le renforcement de l'accord ce que l'accord a pu apporter justement aux organisations d'intégration africaine en fait la question je me demande est-ce que les organisations africaines elles-mêmes sous-régionale sont soucieuses de leur renforcement parce que c'est d'abord la question qu'il faut poser c'est vrai dans l'accord de Cotonou et même l'accord de Cotonou on envisage oui c'est un avantage on va appuyer les organisations d'intégration mais le problème c'est que les états elles-mêmes ne sont pas soucieux ne sont pas intéressés par le renforcement de ces organisations il n'a pas à regarder simplement ces différents états qui ne commencent pas par eux-mêmes à respecter les principes de ces différentes organisations alors quand on ne commence pas à respecter sa propre organisation en respectant ce principe je pense que ça donne des signes de le soutien de l'aide de l'extérieur en termes de renforcement alors ce qui m'amène à une question est-ce que d'ailleurs le choix de l'Union africaine l'implication de l'Union africaine ne pourrait pas d'ailleurs être une solution justement à tout ça dans la perspective de la création de la communauté économique africaine parce que l'une des difficultés qui se pose c'est l'incohérence justement entre ces organisations or quand on sait que la perspective de l'Union africaine c'est de fusionner tout ça pour faire d'être une seule organisation africaine économique est-ce que déjà c'est pas un pays le fait de négociation de l'Union africaine c'est pas je dirais une voie de cohérence si on arrive bien entendu à fusionner ces organisations donc pour moi l'implication de l'Union africaine est un élément qui peut apporter de la cohérence à tout ce bazar auquel on assiste oui je suis d'accord juste deux questions qu'on peut se poser est-ce qu'on arriverait quand arriverait-on à bâtir cette communauté et si elle est bâtie est-ce qu'on ne reproduirait pas au niveau de la communauté économique africaine les mêmes logiques un peu autodestructrices qu'on remarque dans les communautés économiques actuelles voilà je pense que la question part peut-être de l'intérieur des pays déjà moi je milite pour une intégration appropriée c'est-à-dire quels sont les éléments sur lesquels on peut réellement se baser on parle beaucoup de la société civile mais il faut qu'elle soit active déjà au front national et que voilà le rôle de la norme que les gens s'en saisissent l'OADA marche très bien mais parce que les gens s'en sont saisis les entreprises les avocats etc. mais surtout parce que l'OADA ne remet pas en cause l'État c'est-à-dire l'OADA c'est des rapports particuliers ça marche très bien c'est peut-être la raison pour laquelle ça marche bien voilà donc il y a beaucoup d'hypothèques mais bon ce serait logique effectivement qu'au niveau africain qu'il y ait cette dynamique de coordination je voulais revenir sur la remarque sur la planète de l'Union africaine dans le protocole afrique alors on a dit effectivement ça ne coïncide pas le dérivée de l'Union africaine ne coïncide pas avec le domaine de l'Afrique mais du coup je me demandais si cette volonté de mettre à ce point en avant l'Union africaine et de passer par l'Union africaine ne pouvait pas aussi être analysée comme un moyen de contourner les insuffisances d'une autre politique de l'Union africaine qui est la politique de l'Union africaine de voisinage vis-à-vis du sud voisinage du sud de l'Union africaine parce que finalement sur le plan des instruments financiers maintenant on a un seul et même d'instruments de financement et finalement aborder et continuer des questions qui sont abordées en termes de sécurité en termes de migration qui sont des enjeux assez forts pour l'Afrique si on combine ça avec le fait qu'on peut avoir des mécanismes de statut d'observateur qui permettraient en fait à des membres de l'Union africaine non-membre de la catégorie des États-Unis de participer aux discussions est-ce qu'on n'aurait pas là peut-être une solution aussi pour l'Union européenne d'organiser sa politique externe on va dire de proximité élargie au-dessus de d'une autre manière comment je ne sais pas qu'on n'est pas concerné je ne dis pas pour moi c'est plus un complément lié au fait que ce sera plus un complément et pas un substitut mais un complément et une autre voie de discussion que celle qui peut-être fonctionne mal un peu moins bien parce qu'un ministre pareil il n'y a pas un substitut mais d'accord je ne pense pas qu'il n'est pas d'accord on peut voir effectivement parce que je pense que ça peut être une voie alors qu'il que les autres soient d'accord peut-être quand on pense que le Maroc a demandé son adhésion à la CDAO par exemple si 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 cette candidature était acceptée le Maroc serait dans la CDAO et donc dans le dans l'APE de l'Afrique de l'Ouest puisqu'il s'applique à la CDAO en tant que telle et en même temps dans un partenariat méditerranéen etc. Donc ça fait quand même le bol de spaghetti comme on dit en intégration à risque d'atteindre un petit peu de frôler un petit peu les rivages de la Méditerranée du coup mais oui effectivement ça peut être une façon d'aborder voilà absolument On va prendre encore deux petites questions et puis on continuera pendant la pause ensuite les discussions je vois Marie-Claude et monsieur ici est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui veulent intervenir donc on va prendre vos deux questions monsieur peut-être Ma question c'est de savoir est-ce qu'on peut analyser le nouvel accord de partenariat économique entre le nouvel accord OEACP et l'Union Européenne sont tenus compte des accords de partenariat économique régionaux est-ce que aujourd'hui la configuration n'est pas pareil à la configuration quand on était en 1957 quand le traité du 5 mars en 1957 donnait les orientations de partenariat entre la communauté économique européenne et les pays africains et que les détails étaient donnés plus dans le protocole qui était annexé à cet accord est-ce que l'accord de l'accord OEACP n'est pas qu'une orientation globale et les aspects plus techniques notamment du financement tout ça est-ce qu'il ne soit plus prêté dans les accords de partenariat économique régionale la question a été évoquée tout à l'heure demain on parlera des APE moi je pense que non les accords les APE sont des accords bilatéraux entre l'Union européenne et l'ensemble des communautés économiques régionales ou une communauté économique régionale et des États et que ils ne sont pas des alors dans le le nouvel accord ils sont présentés comme des éléments le partenariat est mis en œuvre notamment à travers les APE pour moi enfin les APE je regardais tout à l'heure un petit peu ils sont signés pour une durée illimitée il n'y a pas de clause résolutoire donc je je ne serai pas de cet avis je me trompe peut-être une dernière question qu'en pense Marie-Claude de la SFDI et à l'avoir avec la dernière intervention c'est pour Cécile par rapport à la recension de tous les accords multilatéraux et normes multilatérales moi j'avais noté que le parc mondial pour migration sur ordonnée régulière de 2018 n'est pas du tout mentionné dans la force c'est que nous alors même que l'expression migration sur ordonnée et régulière c'est difficile à deux reprises dans la partie générale la réalité c'est l'article A par rapport à l'article en soi au lieu de de nombre de noms dont il était référent parfois à une manifestation surprenante du statut de Rome tout à l'heure pourquoi alors que pourquoi le reste mondial il n'y a aucune idée non plus d'accord alors après j'avoue que ça m'a pas ça m'a pas frappée quand j'ai fait ma recension parce que j'ai déjà trouvé quelques coupées dans la lecture de l'ensemble de l'accord sur ce point mais c'est vrai que là je ne sais pas peut-être tout simplement parce qu'il y a pas mal il y a d'autres instruments sur les questions migratoires en tout cas disons que comme le volet migratoire est assez important dans le total Afrique tu l'as pas noté dans l'article global c'est ça ? non je n'ai pas d'explication d'histoire peut-être c'est présentement mais comme les principes du pacte mondial ne sont pas tout à fait conformes je pense à la politique migratoire de l'Union tel qu'elle se dessine en ce moment c'est peut-être l'une des raisons politiques qui expliquerait que l'on n'existe pas le pacte mondial dans le premier accord on va devoir je suis désolé d'interrompre mais comme on a un petit peu de retard et qu'il faut qu'on reprenne normalement tout de suite la suite de la conférence des 16h peut-être qu'on va faire une pause maintenant et puis reprendre ça après on se laisse un quart d'heure ok très bien consultation bon alors nous allons après l'analyse des nouveaux concrets nous nous concentrons maintenant à une approche transversale du partenariat et particulièrement du point de vue de sa gouvernance sous l'angle financier et sous l'angle institutionnel donc notre approfondissement de la réflexion sur la redéfinition du partenariat nous amènera à entendre successivement trois orateurs que vous posez sur le programme tout d'abord nous entendons Nicolas Fijon il est maître de conférence à l'université Côte d'Azur que nous retrouvons à Rennes avec plaisir puisqu'il y a été post-doc pendant un certain temps et il nous parlera de la nouvelle architecture financière pour le développement suivra ensuite une intervention de Jean-Baptiste Bacot où nous passerons de l'architecture financière à l'architecture institutionnelle puisque lui traitera de la nouvelle gouvernance institutionnelle du partenariat et j'ai oublié de dire que Jean-Baptiste Bacot est actuellement enseignant-chercheur à l'université que ma porte s'enferra de Roi-Débou et que nous avons eu le plaisir de l'avoir l'aumant à Rennes puisqu'il y a fait ses études de ma soeur et son auto. Enfin, Christophe Mauvernard qui est maître de conférence à l'université de Montpellier poursuivra la réflexion sur la dimension institutionnelle avec l'analyse du mécanisme de règlement des différents et je ne vous remercie pas la nouveauté et la question qu'il pose laisse entendre qu'il y a des changements significatifs dans ce nouvel accord post-photonou puisque son titre de communication est donc vers un règlement avant tout politique des différents. messieurs, vous avez la parole. Nicolas, si vous avez commencé pour 20 août. Je vais prendre ça. Je vais prendre Non, je vais enlever une autre chose. Merci, madame la présidente et merci, Aline, la processusse, il y a bien pour l'invitation. Dans une communication publiée en septembre 2018 et intitulée vers une architecture financière plus efficient pour les investissements hors de l'Union européenne, la commission indique que l'architecture financière européenne pour le développement se repose alors sur trois instruments principaux, le Fonds européen de développement, le mandat de l'extérieur, la Banque européenne d'investissement et les ressources budgétaires de l'Union est appelée à évoluer. Après trois ans de débat, l'entrée en vigueur du règlement IDC-DECI pour entendre le monde le nouvel instrument financier en juin 2021 sème une nouvelle donne et comment depuis lors le dispositif européen de financement et de développement est-il agencé ? C'est un peu de ça dont je vais essayer de parler. Un petit retour en arrière s'impose pour commencer. Dès que j'ai eu une recherche sur le sujet, deux choses m'ont intriguée en particulier. La première, c'est que le sujet a été lancé, selon toute vraisemblance, à l'occasion d'une déclaration commune de la France et de l'Allemagne en juin 2018, la déclaration de Mayer-Lerberg. Pourtant principalement axée sur des questions de sécurité et de prospérité interne, cette déclaration contient le passage suivant. Il faut, je cite, mettre rapidement en place un groupe de sages de haut niveau sur l'architecture financière européenne pour le développement, en particulier en ce qui concerne les rôles respectifs de la VE et de la VEURD, qui présentera des propositions en vue du Conseil européen de décembre. Alors, l'émergence à ce niveau de la question du financement du développement m'a normalement paru assez remarquable. La seconde chose qui a suscité mon intérêt, c'était la profonde différence d'approche entre la Commission et le Conseil. Alors, bien sûr, dans le cadre de l'action de St-Aller, il n'y a là rien de vraiment extraordinaire, mais ici, l'opposition prenait des formes plutôt originales et pour le dire de manière un peu grossière et schématique à ce stade, la Commission avait à la fois une approche pragmatique et centralisée des choses, insistant sur le fait qu'il fallait avant tout faire avec l'existant, c'est-à-dire poursuivre la mise en œuvre du plan d'investissement extérieur de l'ancien 2016 en utilisant des instruments comme le Pondroquin Développement d'Ourop créé l'année suivante. Et cela signifie en particulier pour elle renforcer les pouvoirs de son administration à la fois sur le plan matériel et sur le plan personnel, en termes de compétences financières notamment, pour pouvoir consolider notamment, et en jeu était là, sa position par rapport à la Banque européenne d'investissement dont les défaillances en matière de développement sont bien connues. Le Conseil, quant à lui, présentait les choses de manière beaucoup plus systémique et décentralisée en insistant à la manière de la France et de l'Allemagne notamment sur le rôle des deux principales institutions bancaires en tout cas dans l'extérieur de l'Union, la BEI et la BERD. Et on peut presque dire qu'en fait, sur le même sujet, le Conseil parlait à peine de la Commission et la Commission évoquait à peine les banques. Donc, de manière assez frappante, deux logiques s'opposaient et encore une fois dans une configuration assez originale puisqu'il n'était pas question de compétences, de règles de mode, de représentation internationale, mais vraiment plutôt le rôle des banques publiques de développement dans le déploiement de l'action extérieure de l'Union. Alors, ma première instruction ou une hypothèse explicative était la suivante. C'est la budgétisation programmée du Fonds européen de développement qui résultait très directement de la proposition de règlement du CDC en janvier 2018 qui suscite une réaction de la part des États membres, la mise en avant du rôle des banques dans le cadre desquelles ils disposent d'un pouvoir d'influence plus important que sur la gestion des ressources budgétaires de l'Union, en somme logique de base économique. Je me suis rendu compte assez vite que cette hypothèse était en fait assez faible et conduisait à avoir une approche bien trop électrique du sujet et pour trois raisons. D'abord, les projets de reconstruction de l'architecture financière européenne pour le développement ne datent pas de 2018 et j'ai reviendraient de l'élèvement. Alors, on sait que le débat sur la budgétisation du FED non plus, mais du coup, le lien de causalité entre la concrétisation de cette budgétisation dans le cadre de l'IVC et le projet de refonte de l'architecture financière européenne dans son ensemble s'en trouvait nécessairement fragilisé. Ensuite, l'innovation, quand même pourtant importante que constitue la budgétisation du FED n'apparaît finalement que de manière très marginale dans les textes, y compris d'ailleurs dans les documents qui émanent du Conseil, ce qui était là encore assez gênant pour asseoir mon hypothèse de départ. Les questions et thèmes soulevés sont en réalité d'une autre nature et plutôt que de savoir qui précisément en récupère le pouvoir sur le financement ou peut-être parce que cette question n'a pas pu être tranchée, là aussi, j'y reviendrai, c'est essentiellement la gestion de la coexistence des nombreux acteurs européens du financement et du développement qui est l'enjeu pratique principal. Enfin, et surtout, troisième raison, ce qui ressort des documents à mon avis est à mon avis bien plus transversal, c'est, je crois, le rôle de l'investissement privé dans la réalisation de l'action extérieure européenne. En effet, dans un contexte d'insuffisance croissante de l'aide publique au développement et d'un appel accentué très marqué désormais au secteur privé et à l'investissement privé comme moyen de financer le développement, il est question de savoir comment organiser le gouvernement du financement et du développement afin de résoudre cette contradiction qui consiste à s'en remettre de plus en plus au marché tout en voulant porter de manière de plus en plus assumée les objectifs politiques et géopolitiques. Dans ce cadre-là, la définition du rôle des institutions bancaires et financières de développement qui sont à la jointure entre les pouvoirs publics et le marché devient un enjeu central. Alors, à partir de là, il y avait plusieurs façons d'aborder juridiquement l'architecture financière européenne pour le développement. Pour m'en rattacher au thème du colloque, d'une part, le sujet de la table ronde ou d'autre part, j'ai choisi d'en faire un prisme d'analyse pour donner du sens à la gouvernance ou partenariat à ces télieux. Et pour faire ça, j'ai adopté une conception assez large de la notion de gouvernance pour pouvoir aborder à la fois des aspects institutionnels et des aspects plus substantiels. Je traiterai donc successivement deux lots de questions. Premièrement, qu'est-ce que précisément la nouvelle architecture financière européenne pour le développement et cette tentative de définition réalisée, quels enseignements peut-on en tirer s'agissant des acteurs du partenariat à ces télieux ? Deuxièmement, j'essaierai de montrer que l'étude de cette architecture financière renseigne aussi très directement sur le contenu même du partenariat à ces télieux. Et j'évoquerai ici deux points, la normalisation et la marchandisation du partenariat. Premièrement donc, qu'est-ce que la nouvelle architecture financière européenne pour le développement et quels enseignements vont-ils tirer de cette définition s'agissant des acteurs du partenariat à ces télieux ? J'aborderai ces questions en trois temps, en présentant d'abord une cartographie de l'architecture financière européenne pour le développement, en évoquant ensuite des dynamiques et des transformations dont elle est actuellement en objets, et en tâchant d'identifier enfin la place des états bénéficiaires dans cette architecture. Alors, la cartographie, pour commencer, en première approche, on peut dire que cette architecture revoit sur deux plans. Un plan structurel qui regroupe les acteurs et les mécanismes de coopération qui existent entre eux et un plan opérationnel qui regroupe, lui, les instruments de financement et les normes et standards applicables pour leur mise en œuvre. Quelques exemples pour rendre les choses peut-être un peu plus concrètes. Les acteurs, d'abord, compte tenu de la nature de la compétence européenne dans ce domaine, il faut distinguer le niveau européen qui inclut la commission et le conseil de l'ESEE, la BEI et la BERD et le niveau national qui inclut, lui, les gouvernements des États membres, les agences et bandes publiques de développement ainsi que les institutions financières de développement. Étant entendu que pour chacune de ces composantes, il faut éventuellement compter avec ces déploiements dans les États tiers, ce qui est un enjeu assez élevé. Les mécanismes de collaboration entre acteurs en fuite, alors là, il s'agit de toutes formes de coopération, plus ou moins formalisées juridiquement, par laquelle les acteurs s'engagent à coordonner leur action dans le processus de financement, à échanger des informations, à échanger des personnels, à se fixer des objectifs en termes de cofinancement, à se faire confiance sur l'analyse des risques, etc. Troisième étage de l'architecture, les instruments de financement. Alors, il s'agit là de tous les mécanismes juridiquement bien constitués cette fois-ci, qui organisent le processus décisionnel qui aboutit au financement d'opérations de développement. Là, les choses sont beaucoup mieux connues puisque c'est dans cette catégorie que je range le Fonds européen de développement qui existe depuis 1957, le mandat de pré-extérieur de la Banque européenne d'investissement, les facilités et plateformes d'investissement qui ont été créés dans le cadre du budget de l'Union. Le Fonds européen de développement de l'Europe qui a été créé en 2007 est désormais celui qui les remplace tous, le règlement des CDCI et notamment le FED+, qui le contient. Enfin, le dernier étage, ce sont les normes et standards applicables à la mise en œuvre de ces instruments. Alors là, elles peuvent résulter à la fois des travaux des acteurs européens eux-mêmes, mais elles peuvent aussi être importées d'autres organisations internationales, et c'est notamment le cas pour le CDE et le G20. Elles portent sur toute une série de thèmes comme la formalisation des procédures de programmation, les principes et conditions applicables au mixage des financements, la méthodologie pour les réalisations aux impacts des financements et j'en passe simplement au niveau de l'histoire. Voilà, je crois que c'est vraiment autour de ces quatre pôles que l'on peut avoir une vue à peu près complète de ce qu'est le dispositif européen de financement et du développement, comme qui me semble d'ailleurs plus adapté que celui d'architecture, qui est pourtant employé de manière récurrente dans les textes officielles, parce qu'il dit mieux qu'il s'agit d'un ensemble d'éléments qui sont agencés en vue d'un but quand même précis et sur l'endroit. Quelle dynamique maintenant traverse actuellement ce dispositif ? Là encore, un quatre retours en arrière s'impose. Le rapport du groupe des Sages qui a été créé par une décision du Conseil en 2019 à l'invitation de la France et de l'Allemagne présentait trois options de transformation structurelle d'ampleur. Soit créer une entité unique qui se substituerait à la Commission, à la Banque européenne d'investissement et à la Banque européenne de reconstruction et de développement qui était appelée à la Banque européenne pour le climat et le développement de l'Europe, soit faire de la BERD, la Banque européenne de développement, soit faire de la BEI, la Banque européenne de développement. Les trois options sont écartées par le Conseil dans les conclusions du 15 juin 2021 à la suite d'une étude de faisabilité qui a été commandée par la Commission européenne à des entreprises de Conseil qui n'a jamais été rendue publique, dont seul un résumé a été publié en début 2021, un résumé qui est d'ailleurs en partie caliardé. Finalement, c'est une toute autre option qui a été retenue, celle dite du statu quo plus. En gros, ça veut dire qu'on ne change rien, on essaie de faire un peu mieux. Ça dit quoi, ça ? Ça suscite trois phénomènes, je crois. Le premier, c'est la multiplication des mécanismes de collaboration entre acteurs qui sont souvent non contraignants mais qui se chevauchent les uns les autres. Je vais donner quelques exemples. Certains sont assez anciens mais du coup, se complexifient. C'est le cas de l'Association des institutions européennes de financement du développement qui a été créée en 1992 et qui a donné tout récemment naissance à une société de gestion, le DFI Management Company qui vise à organiser la coopération entre ces institutions nationales de développement notamment pour le financement de projets du secteur privé dans les États-Unis. D'autres sont plus récents et là, vraiment, c'est difficile de suivre. Alors, il existe désormais un partenariat renforcé entre la commission et les quatre principales agences nationales de développement, l'agence française, l'agence allemande, l'agence italienne et l'agence espagnole. Il existe aussi toute une série de mémorandums d'accords et accords cadres dans les coopérations entre acteurs européens du financement. Donc là, sur les trois dernières années, il y a eu un accord entre la BVRD et la BEI, un accord entre la BVRD et l'Association des institutions européennes. Tout récemment, en septembre 2022, un accord entre la BVRD et l'Union européenne. Donc, c'est un phénomène qui s'accélère. Deuxième remarque sur cette décision du statu quo plus, c'est qu'apparaissent aussi des créatures un petit peu étranges comme l'équipe Europe qui est présentée par la commission notamment comme un procédé pragmatique, je cite, et informel de coopération souple des acteurs sur le terrain. Alors, la première conclusion que j'en ai tirée pour moi, c'est que c'est surtout très peu transparent et très peu visible. Je reviendrai là encore. Troisième élément, ce statu quo laisse perdurer ou ouvre la voie des situations, c'est peut-être un peu plus grave à des situations de concurrence entre acteurs européens du financement. Alors, c'était déjà le cas entre la BMI et la BVRD, mais cela pourrait perdurer de voir s'aggraver puisque début 2022, la BMI a créé en son sein une branche, BMI monde, qui a notamment pour mission le financement du secteur privé. Et la BVRD, dont le financement du secteur privé, le cœur de métier, a quand elle étendu son mandat géographique à l'Afrique subsaharienne, qui est un terrain d'action prioritaire de la Banque européenne d'investissement. Mais cette situation de concurrence résulte aussi de la coexistence, et là, ça devient véritablement invisible, entre la structure institutionnelle qui est propre au règlement IBC-DCI et notamment au FED+, son instrument financier, une coexistence de ça avec l'émergence de structuration institutionnelle à la fois dans le cadre des initiatives de l'équipe Europe qui sont aujourd'hui au nombre de 160. Ce qui me permet de dire qu'en réalité, le partenariat et le EACP, dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement IBC-DCI a déjà commencé à être mis en oeuvre indépendamment du texte conventionnel. Je crois que c'est important. Donc, il y a ça, mais il y a aussi dans le cadre de la nouvelle stratégie, ça n'a pas été traduit en français, donc ne traduit pas non plus, je ne prends pas le risque, la globale Getaway. La commission annonce que dans le cadre de cette stratégie pour l'instant complètement informelle, va naître un comité global Getaway et un groupe consultatif des acteurs de marché pour la stratégie globale Getaway. Donc, mis bout à bout, tout ça rend le côté européen du partenariat bien peu lisible à la fois pour les États bénéficiaires, mais aussi pour les investisseurs qui sont destinés à être des partenaires privés. Troisième et dernier temps de cette première partie, pour dire que les États bénéficiaires ont été, comme le Parlement européen d'ailleurs, les grands absents du débat sur l'architecture financière européenne pour le développement. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils le sont du dispositif qui en résoutent ? La première chose sur laquelle il faut insister, je crois, c'est assez important, c'est que l'approche actuelle dans l'approche de Cotonou qui veut que ce soit l'accord qui soutient les fonds européens de développement, c'est pour ça qu'il y avait une partie sur la co-gestion et les annexes qui étaient destinées à réglementer la co-gestion de l'aide dans le cadre des rapports internationaux, a été complètement inversée. Parce que c'est désormais le règlement IBC-DCI et là, pour des comptes européens, il dit bien, qui servira de cadre pour la mise en œuvre du partenariat post-Cotonou. Cette internalisation du processus de financement transforme, je crois, assez significativement la nature même du partenariat. Elle doit d'ailleurs conduire à interroger la réalité des principes d'appropriation, de partenariats inclusifs, de responsabilités mutuelles qui évoquent pourtant à de nombreuses comprises le projet d'accord. Alors, quelle place pour les États bénéficiaires ? Le projet d'accord indique certes que les parties conviennent que la programmation est fondée sur un dialogue précoce, continu et inclusif entre l'Union et les membres de l'OJCP et qu'il convient en outre, en principe, de recourir à leurs institutions, systèmes et procédures. Toutefois, le texte indique également que cette programmation n'est synchronisée avec les sites stratégiques des bénéficiaires que le cas d'échirant qui suscite déjà une première forme d'ambiguïté. Et le règlement IBC-DCI confirme cette ambiguïté. Son article 7, qui est relatif au cadre stratégique pour la mise en œuvre du texte, renvoie certes aux accords de partenariat et donc au partenariat pour tout de nous quand on se convient, mais il le met en fait sur le même plan que des actes de droit internes, conclusion du Conseil et conclusion du Conseil européen. Dans les dispositions du texte relatifs à l'élaboration des documents de programmation, notamment des documents de programmation géographique, le vocabulaire employé pour ce qui concerne l'association des États bénéficiaires est particulièrement imprécié. Il est question de dialogue, de consultation, éventuellement d'obligation de tenir compte, mais rarement plus. Enfin, les États partenaires ont un rôle d'observateur dans le Conseil stratégique du FED+, qui est l'organisme chargé d'accepter la commission pour la définition des grandes orientations en matière de soutien à l'investissement. Je crois qu'on le voit par ces trois exemples. C'est déjà le système opérationnel des États bénéficiaires et l'indépendant de l'organisation qui y en compte interviennent et dans des proportions qui sont difficilement mesurables juridiquement. Il s'agit donc pour eux de participer à la mise en œuvre d'instruments juridiques. européens orientés par la réalisation d'objectifs, intérêts et valeurs. En forçant un peu le trait, ça rejoint un peu ce qui a été dit de ce matin, donc je suis un peu rassuré. On pourrait conclure de cette première partie des développements que des deux côtés, mais pour des raisons diamétralement opposées, les partenaires sont introuvables. J'en arrive un moment à la deuxième partie de mes développements, je serai beaucoup plus bref, pour essayer de montrer que l'étude de cette architecture financière renseigne aussi très directement sur le contenu du partenariat ACPE. Je serai plus rédicis essentiellement, encore une fois, sur le règlement des BCDCI et le FED+, pour évoquer deux points, la normalisation et la marchandise. La normalisation, j'entends par là tout simplement le fait que la relation partenariale entre l'Union et l'OEACP, qui historiquement et juridiquement a quand même été une relation assez spécifique, tend à s'aligner sur le reste de la relation extérieure partenariale de l'Union et les débats sur le renouvellement de l'architecture financière européenne donnent plusieurs indications de cette idée, de cette dilution du partenariat dans le reste de la relation extérieure. D'une part, les objectifs du projet d'accord et du règlement des BCDCI l'indiquent bien, au-delà du développement, il est question de valeurs, de sécurité, de croissance, de climat, bien sûr, de migration. Alors, même si on sait que les objectifs de la politique européenne de coopération et de développement sont très étendus, il y a là néanmoins quand même un décalage avec les termes pourtant clairs des articles 208 et 209 des FUE qui constituent une des bases juridiques du règlement et qui font des ratifications de la pauvreté un objectif juridique. D'autre part, et surtout, le principe dit de la primauté des politiques ou du pilotage stratégique fort de l'UE qui a véritablement structuré l'ensemble des débats sur la nouvelle architecture financière européenne et qui en est d'ailleurs devenu un des principaux piliers, manifeste, je crois, une captation de la relation partenariale par l'Union de son inscription dans le logiciel stratégique de l'action extérieure de l'Union. Deux éléments simplement pour l'illustrer. D'une part, la présence de l'ensemble des États membres dans le conseil stratégique du FED plus, pardon, je rappelle que les États bénéficiaires dans le cadre d'observateurs et le positionnement tout à fait singulier du continent africain dans ce contexte qui témoigne de fort du puissant enjeu géopolitique attaché au renouvellement de l'architecture financière européenne pour le développement. Là encore, une simple illustration, lorsque la Commission publie le 12 septembre 2018, la communication que j'évoquais en introduction sur le renouvellement de l'architecture financière, elle l'accompagne le même jour et au journal officiel, c'est le texte suivant d'une autre communication qui est relative à l'Alliance Afrique-Europe sur les investissements, ce qui est, je crois, assez significatif et qui participe à complexifier la question de savoir si c'est l'OEACP, le partenaire, l'Union africaine ou l'Alliance Afrique-Europe, mais on ne sait pas trop ce que ça va. La marchandisation, et je termine par là, Madame la Présidente, le projet d'accord UE-OEACP marque de manière assez nette cette tendance. Le champ lexical employé, le cadre de référence invoquée, en particulier dans ses dispositions de la partie 4 relative aux moyens de coopération et de sa mise en œuvre, imprime au partenariat une relation qui déperle, je crois, toute sa singularité. Je pourrais dire de manière un peu simpliste, mais quand même dans l'esprit de l'agenda 2030 et du programme d'action de l'Alliance Afrique-Europe, l'idée de mobiliser davantage les ressources nationales. Pour cela, le rôle du secteur privé comme moteur de la croissance est fortement mis en avant, tout comme l'est la promotion de l'investissement privé étranger. Et cela s'explique notamment, et là, la Commission et plusieurs acteurs européens du financement le disent bien, parce que, je cite, l'investissement peut être un instrument puissant pour conduire les réformes et améliorer la gouvernance. Autrement dit, l'investissement est perçu, je crois, comme une passerelle vers des discussions sur l'environnement réglementaire. C'est d'ailleurs ce qui fait que le projet d'accord à CPEU ambitionne, je cite, de provoquer des transformations économiques structurelles dans les États bénéficiaires et qu'à ce titre, les financements peuvent être indexés sur les performances de l'État bénéficiaire en matière de climat d'investissement. Mais au-delà de ça, si on regarde les choses de manière un peu plus précise, cette marchandisation apparaît de trois manières et d'un moment en termine. D'abord, le volume des financements privés attendus du fait des mécanismes que prévoit le TET+, est absolument considérable par rapport à l'enveloppe budgétaire qui a été consacrée à l'EDC-BCI, qui est de l'ordre de 80 milliards. Mais la Commission attend pour le financement du développement environ 500 milliards d'euros d'investissement privé grâce au jeu du mixage des financements et de la garantie budgétaire. C'est la fameuse théorie de l'effet de levier. Alors, si on en croit les conclusions de la Cour des comptes européennes dans son rapport sur le fait de 2017, il y a là quelque chose de sans doute bien trop ambitieux, mais néanmoins, les attentes sont ainsi formulées. Ensuite, le fait plus innove sur un aspect absolument essentiel, l'obtroit de la garantie budgétaire n'est plus du tout limité à la Banque européenne d'investissement. La notion de contrepartie éligible est entendue de manière bien plus large et inclut désormais l'ensemble des autres acteurs européens et nationaux du financement du développement, y compris d'ailleurs les organismes de droit privé. L'idée, c'est d'instaurer un « level playing field » dit la Commission entre les acteurs européens du financement pour l'obtention de la garantie budgétaire. Il appartient désormais à la Commission au cas par cas de conclure des accords de garantie qui définissent à la fois l'étendue de la garantie des risques couverts avec ses contreparties éligibles et elle le fera, alors là encore, un élément de structuration institutionnelle à peu près éligible avec un groupe d'évaluation des risques techniques dont on ne sait pas très bien qui le constituera. Enfin, dernier point et pour nuancer peut-être un peu cette idée de marchandisation, c'est qu'en principe, l'appui public à l'investissement privé n'est pas censé perturber le marché auquel la priorité est reconnue. C'est le principe de l'additionnalité. Ne peuvent bénéficier des facilités du fait plus que les investissements prévus en cas de défaillance ou de situation sous-optimale du marché. L'idée étant que le financement public ne doit servir qu'à absorber un risque trop important. Quand l'investisseur ne va pas, c'est parce que le public aide que l'investisseur ira. Sur ce point, toutefois, des doutes sont permis. Comme la Cour des comptes encore une fois dans son rapport sur la menace du fait de 2017, je le dis bien, les parlementaires se sont interdits interrogés sur la question de savoir si le système du Fed a vraiment conduit à des investissements additionnels ou seulement à des investissements subventionnés qui auraient été réalisés sans cet appui. A voir si le Fed plus remédiera à cette infraction la logique de l'additionnalité, mais je crois que c'est une manifestation du fait que dans un contexte géopolitique concurrentiel, l'Union ne peut pas s'en remettre uniquement au marché et c'est d'ailleurs peut-être même une forme d'illustration ou de déclinaison de l'autonomie stratégique. Je vous remercie de l'autonomie stratégique. Ok, merci Madame la Présidente. Je me permettrai également de remercier les organisations de ce colloque de m'y avoir convié. Il faut dire que c'est toujours un plaisir de revenir à Rennes et de retrouver certains collègues d'Eliode et particulièrement de l'équipe du CERD. Mon intervention est relative à la gouvernance institutionnelle du nouveau patenariat du ACP et je vais déjà souligner que bon nombre d'éléments particulièrement sur l'historique de ce patenariat et le développement des négociations ont été abordés ce matin, donc je ne vais pas y venir. Alors, je ne vais pas évoquer également les questions institutionnelles liées au système du règlement des différents puisqu'il y a une communication qui est consacrée. Mais déjà, je voudrais revenir ou relever à nouveau le fait qu'au fil des renouvellements le patenariat du ACP n'a cessé de se remodeler depuis la convention de Yaoundé jusqu'à l'accord de Cotonou en passant par l'OME. Alors, le patenariat a fait l'objet d'évolution. On se souviendra bien que à l'avènement de l'accord de Cotonou, la doctrine a parlé de rupture parce qu'avec l'accord de Cotonou, c'était la fin d'un système, celui de l'OME, et cet accord de Cotonou avait opéré un profond changement dans la relation UE-ACP. Alors, le nouveau patenariat post-Cotonou s'inscrit dans cette recherche perpétuelle, je dirais, pour permanence, d'un modèle plus adapté et plus efficient de patenariat. Et la régionalisation du patenariat opéré par l'accord post-Cotonou est, à mon sens, une nouvelle rupture dans les relations UE-ACP qui a des implications sur le plan de la gouvernance institutionnelle. Le thème « Gouvenance institutionnelle » ici fait référence à l'ensemble des institutions et au processus de réglementation et de plus de décisions pour la mise en œuvre du patenariat. Alors, dans ma réflexion, je me suis posé une question, celle de savoir est-ce que la gouvernance du nouvel accord se différencie de celle de l'accord de Cotonou ? A-t-elle une particularité qui la prédispose à être plus efficace dans la mise en œuvre pour la mise en œuvre efficiente de l'accord ? Et l'analyse, justement, de l'accord conduit à admettre un constat. C'est celle d'une gouvernance institutionnelle réformée et ce sera d'ailleurs le premier temps de mon intervention. une gouvernance réformée dont l'efficacité dépendra, je pense, de la volonté des partenaires, mais surtout d'un certain nombre de défis auxquels elle est confrontée et qu'il faudra relever. Donc, dans un deuxième temps, je m'interroge sur les défis à relever dans le cadre de la nouvelle gouvernance institutionnelle. Alors, tout d'abord, sur la rénovation de la gouvernance institutionnelle. elle a été dictée par la nouvelle configuration du partenariat qui a été évoquée ce matin. Alors, cette nouvelle architecture conventionnelle à plusieurs niveaux a conduit finalement à un dédoublement des institutions classiques, mais au-delà, le fonctionnement des institutions a été relativement renforcé. Alors, sur le dédoublement des institutions classiques, la nouvelle gouvernance institutionnelle que l'accord a mise en place repose sur l'ancienne structure institutionnelle. Dans le prolongement de l'accord de Lomé puis de Cotonou, le triangle institutionnel formé par le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire a été conservé, et on l'a dit ce matin, avec la possibilité d'avoir des réunions, d'un sommet réunissant les chefs d'État et de gouvernement. Alors, ce schéma institutionnel commun a été dupliqué au niveau de chaque protocole et donc, les institutions ont en effet été dédoublées entre le niveau commun et le niveau régional, chacun des trois protocoles ayant ses propres institutions de gouvernance, c'est-à-dire le Conseil des ministres, un comité mixte et une assemblée parlementaire. Alors, les modalités d'organisation, bien entendu, sont assez similaires. Alors, au niveau du sort commun, le Conseil des ministres pour aller vite apparaît comme, au regard de ses attributions, comme l'organe d'orientation et de supervision du partenariat. Et les conseils régionaux, quant à eux, sont chargés de définir les priorités de développement et les plans d'action pour la réalisation des objectifs de protocole. Donc, finalement, le centre de gravité du partenariat se situe au niveau régional. L'essentiel des objectifs du partenariat où du dialogue sera poursuivi à ce niveau. Donc, on laisse au niveau commun les questions qui ne peuvent pas être traitées au niveau régional. Alors, ce qui peut expliquer que désormais, le Conseil des ministres UE-ACP se réunit tous les trois ans et non chaque année comme c'était le cas dans l'accord de Cotonou. Alors, en revanche, au niveau régional, on ne définit aucune périodicité puisque les conseils régionaux peuvent se réunir autant qu'ils le souhaitent sans définition, justement, comme je l'ai dit, d'une périodicité. Alors, chaque conseil régional, cependant, a l'obligation de rendre compte de la mise en œuvre de son protocole au Conseil des ministres général. Alors, sur le plan de la parlementarisation, on a la constitution d'une assemblée paritaire parlementaire au niveau général, mais qui est tributaire de la constitution d'assemblée parlementaire régionale. Et chaque assemblée parlementaire régionale comprend d'une part les États membres du Parlement européen et les parlementaires de chaque État-parti dans chaque région. Alors, cette composition soulève une question du côté des États ACP relativement à la qualité, on a dit, des personnes appelées à siéger au sein de ces assemblées régionales. Celles-ci doivent être, en vertu de l'article 94, paragraphe 1, des parlementaires issus des pays ACP ou des parlementaires issus du Parlement européen. Alors, cette formulation interroge concernant les États ACP qui ne disposent pas de parlement parce qu'en l'absence de parlement, l'accord de Cotonou avait prévu que des représentants de ces États sans parlement puissent siéger à condition que cela soit validé par l'Assemblée parlementaire paritaire. Mais cette fois-ci, l'accord post-Cotonou ne prévoit pas une telle disposition. Or, la suppression d'une telle disposition peut poser justement le problème de la participation des États qui ne disposent pas d'un parlement fonctionnel aux instances régionales. Alors, l'exemple le plus illustratif, c'est le cas d'Haïti actuellement qui, depuis janvier 2020, n'a pas de parlement pour des raisons tenant aux mésententes au sein du parlement haïtien. Et ce qui reste du Sénat haïtien également, je pense qu'il y a deux tiers du Sénat haïtien qui sont sortis de mandat et le mandat des un tiers restants arrive à terme en janvier 2023. Ce qui veut dire que le problème de la participation d'Haïti à l'Assemblée régionale justement peut se poser en termes de, puisqu'ils ne pourront pas respecter la disposition de l'ATI 94, 94, plutôt, paragraphe 1. Alors, en tout état de cause, la régionalisation de la gouvernance institutionnelle présente un intérêt pour le futur partenariat, car les institutions régionales apparaissent ici plus que jamais comme le lieu cardinal, je dirais, du dialogue de partenariat. Alors, sous l'accord de Cotonou, la composition des instances ne permettait pas, à mon sens, d'avoir un dialogue efficace et efficient, parce qu'il n'était pas évident justement de mener un dialogue efficace avec un nombre aussi élevé d'États, aussi élevé de partenaires. Or, avec la régionalisation, on a eu institutionnalisation des dialogues régionaux, donc on peut imaginer qu'ils porteront sur des questions spécifiques à chaque région, sans craindre que celles-ci soient noyées dans un dialogue d'ensemble avec un groupe assez hétérogène, cela a été dit ce matin, et aux priorités différentes. Alors, en plus de l'architecture institutionnelle qui a été révisitée, l'accord parce que nous introduit également des changements quant au fonctionnement des institutions qui peuvent contribuer à renforcer, à mon sens, la gouvernance institutionnelle. Alors, tout d'abord, les institutions communes fonctionnent désormais sous le système de coprésidence et non de présidence pour l'Ange, comme le prévoyait l'accord parce qu'automne. Et cette évolution, je pense, est susceptible d'apporter un plus à la gouvernance institutionnelle puisque les initiatives à la prise, à la tête, justement, de ces institutions, notamment des conseils des ministres et des assemblées parlementaires, seront désormais connues ou prises dans une approche concettée, ce qui n'est pas négligeable. Alors, ensuite, il faut noter qu'en plus du comité des ambassadeurs, dont le rôle principal est d'assister le conseil des ministres dans l'accomplissement de ses tâches et d'exécuter tout mandat qui lui est confié. Le nouvel accord permet au conseil des ministres communs et aux conseils régionaux d'avoir recours à des comités techniques, de créer des comités techniques ou d'avoir recours à des groupes de travail. Alors, cette possibilité qui est reconnue aussi aux conseils régionaux est un élément essentiel justement qu'il faut évoquer puisque l'accord précise que cette possibilité l'heure est reconnue afin de leur permettre de traiter des questions spécifiques de manière plus efficace et plus efficiente. Alors, l'accord de Cotonou n'avait mis en place que deux comités mixtes. C'était le comité de l'article 38 qui s'occupait des questions commerciales et le comité de coopération pour le financement et le développement de l'article 84. Alors, le champ d'intervention de ces comités était donc limité. Avec, parce que nous, on reconnaît la possibilité aux conseils, aux différents conseils d'avoir recours à d'autres comités en dehors de ces deux comités et même aussi d'avoir recours à des groupes de travail. Alors, l'intérêt justement de cette possibilité n'est pas négligeable, d'autant plus d'ailleurs qu'il faut souligner que dans les accords précédents, les décisions prises par le conseil des ministres étaient préparées, étant préparées par le comité des ambassadeurs. Or, l'intérêt des États au sein de ce comité était amoindri par la Commission européenne qui était celle qui avait la compétence technique pour préparer un certain nombre de questions. Alors, en permettant poste-autonomous, lorsque l'accord poste-autonomous permet au conseil des ministres de recourir à des groupes de travail ou à d'autres comités de réflexion, cela constitue une sorte d'autonomie reconnue au conseil par rapport au travail que pourrait faire la Commission. Et je pense que c'est un élément important à souligner. Alors, par ailleurs avec poste-autonomous, les décisions qu'adoptent les conseils des ministres ont une force contraignante de principe, sauf si les partis en décident autrement, ce qui n'était pas le cas dans l'accord contre nous où cette force contraignante n'était pas systématique. Alors, l'évolution, l'une des évolutions également du nouvel accord qu'il convient de souligner, c'est le renforcement des assemblées parlementaires au niveau régional. en ce sens que chaque conseil des ministres aura l'obligation avant toute réunion de communiquer en temps utile son ordre du jour à l'Assemblée parlementaire correspondante. Et sur la base de cette ordre du jour, celle-ci peut lui adresser des recommandations. Donc, l'accord poste-autonomous organise ainsi un suivi régulier du fonctionnement des conseils des ministres régionales. Mais au-delà de, je dirais, de ces nouveautés, l'accord poste-autonomous reste confronté à un certain nombre de défis. Et donc, j'arrive au deuxième temps de mon intervention. Et le premier défi, et je pense que cela n'a pas échappé au gros service latière, c'est le défi de la cohérence. Alors, la cohérence, justement, de cette gouvernance institutionnelle, elle se pose parce que la nouvelle configuration du partenariat entraîne une multiplication des cadres institutionnels de gouvernance et lesquels reposent une multiplicité d'acteurs et de procédures qui appellent justement un fonctionnement cohérent des institutions dans un souci d'efficacité. Donc, l'un des défis importants qui se présentent aux institutions sera donc de veiller à la cohérence globale des relations qui est ACP. Alors, cette nécessité de cohérence, elle est d'abord interne, puisque le choix d'un double niveau de gouvernance est susceptible de créer des contradictions et des divergences dans le fonctionnement même interne des institutions. Donc, le risque d'incohérence ici n'est pas exclu avec des sujets qui se chevauchent parfois, surtout sur les grands défis mondiaux comme le changement climatique ou l'immigration. à cet égard, on a l'article 6 qui a été évoqué ce matin qui consacre une primauté de la partie générale de l'accord et des décisions du Conseil des ministres sur les protocoles régionaux. Alors, cependant, la consécration de ce principe de primauté me pose problème parce que si la régionalisation doit tendre à l'approfondissement du Batemaria, la primauté de l'article 6 peut poser problème lorsqu'il s'agit de statuer sur une question spécifique à une région donnée de telle sorte que l'accord de base ne devait trouver à s'appliquer en présence de mesures spécifiques. Alors, je pense que dans la logique du principe de subsidiarité, il aurait fallu justement faire prévaloir le principe de l'ex-spécialiste d'érogance généraliste qui a exclu certaines parties de l'accord et ça n'aurait pas été une nouveauté puisque l'Union l'a déjà fait dans les accords APE, notamment c'est le cas de l'accord Cariforum où l'article 241 dit faire prévaloir les dispositions de l'accord APE sur les dispositions du titre 2 de la partie 3 de l'accord et c'était les questions relatives à la coopération et au développement. Alors, je pense que ce principe aurait été plus adapté qu'un principe de primauté générale. Alors, pour l'afférence au niveau parlementaire, chaque assemblée régionale est tenue d'établir des contacts avec l'assemblée parlementaire commune sur les questions relatives au nouvel accord afin de garantir la coordination et la cohérence. Alors, ça, c'est du point de vue interne. Mais du point de vue interne, se pose également la question de l'artipulation de l'accord post-autonomique avec d'autres accords conclus ou inconclus entre les partenaires. Et à ce titre, l'artiple 86, paragraphe 2 de l'accord, stipule que les parties veillent à garantir la coordination et la complémentarité entre les institutions communes du présent accord et les institutions communes d'autres cadres ou accords auxquels elles sont parties, y compris les appels. Alors, cette disposition, non seulement elle élargit par rapport à l'accord de l'application de l'obligation de coordination institutionnelle, parce que désormais, les institutions créées dans le cadre, au-delà des institutions créées dans le cadre des APE, les institutions de l'accord post-autonomique doivent également travailler en coordination avec les institutions de tous les autres accords qui puissent exister entre les bâtis. Alors, je pense par ailleurs que les exigences de cohérence entre institutions dépendent aussi de la coordination interne de chaque partenaire. Et de ce point de vue, un défi se présente aux États ACP. En effet, compte tenu de la diversité de ces États, il y a besoin justement de favoriser une coordination de ces États au sein de ces différentes instances. Cela a été évoqué ce matin, l'une des difficultés des États ACP, c'est d'arriver à parler du même pouvoir. Or, il est essentiel que cette difficulté soit résolue en vue de ne pas handicaper la recherche de cohérence qu'il pourrait y avoir avec les institutions européennes. Mais cette question, elle est également liée à la problématique même de l'autofinancement des institutions ACP. Alors, et cette question d'autofinancement, elle se pose et elle va se poser d'autant plus que la révision de l'accord de Georges Tang qui transforme le groupe ACP en organisation des États ACP, alors, multiplie les institutions ACP. Et donc, plus on a d'institutions, plus on aura besoin de financement. Alors, le deuxième défi pour aller vite parce qu'il me reste quelques minutes, c'est celui de la participation effective des acteurs non étatiques à la mise en œuvre de l'accord. Alors, l'accord négocié donne une place importante, il faut le reconnaître aux acteurs non étatiques. Il contient de nombreuses références au rôle important accordé notamment à la société civile ou aux représentants du secteur privé. Alors, on peut citer par exemple l'article 5, paragraphe 3, qui insiste sur le rôle et la contribution des parties prenantes afin de promouvoir, dit-il, et de renforcer la participation effective en vue de favoriser des approches plus inclusives et multipartiques. Et la mise en œuvre des protocoles, des trois protocoles régionaux et de leurs institutions respectives constitue aussi en un sens de nouveaux canaux de participation de ces acteurs non étatiques. Et l'article 95, paragraphe 2, prévoit notamment que les parties provenant seront informées en temps utile et seront à mesure de contribuer aux vastes dialogues de partenariat, en particulier en amont des réunions des conseils de ministres respectifs. Alors, donc, les intentions sont affirmées, une bonne place est consacrée à ces différents acteurs non étatiques, mais le problème, c'est que l'accord post-autonom ne contient pas de dispositions permettant de définir, définissant les mécanismes susceptibles de permettre cette réelle participation. Alors, leur place n'est pas clairement définie au niveau institutionnel, ce qui peut poser problème. Alors, même les procédures et les conditions permettant de garantir cette participation restent également peu claires. Alors, pour terminer, je dirais que l'accord négocié laisse aux institutions UACP le soin de prévoir le cadre opérationnel de la participation des parties prenantes. Et ce matin, nous avons dit que cela comporte beaucoup d'aléas qui peuvent amener justement à ne pas rendre effectif cette disposition. Donc, afin de garantir à mon sens cette participation effective, il conviendra justement de définir les mécanismes institutionnels ainsi que les ressources financières indispensables pour soutenir cette participation. Donc, voilà autant les défis pour une gouvernance institutionnelle au service du nouveau partenariat dont il faut espérer d'ailleurs que la conclusion soit effective. Je vous remercie. Merci. Alors, je voudrais remercier chaleureusement les organisatrices de cette participation et m'excuser auprès de vous parce que si vous attendez du lyrisme pour la dernière communication, on a intrégué le sujet du mécanisme pour la réunion de différence, ce sera un peu difficile. Alors, pour revenir sur l'intériorité de ce mécanisme en deux mots, dans les directives de négociation du Conseil européen qui avait été adopté en juin 2018, il était prévu expressément la mise en œuvre d'un mécanisme de règlement différent qui avait, dans ce directif de négociation, une disposition spécifique à cet égard. Et il est intéressant de constater que dans le mandat de négociation des États à ses pieds qui avait été, lui, adopté en mai 2018, un mois auparavant, dans ce mandat de négociation, il n'était absolument pas fait mention d'un quelconque mécanisme de règlement différent. il y avait déjà des départs une sorte d'asynétrie et même une double asynétrie puisque dans les directives de négociation du Conseil de l'Union, il était prévu que les parties au mécanisme de règlement de différent seraient d'un côté l'Union européenne et de l'autre chaque État membre des États ACP, alors que dans le mandat de négociation des États ACP, il était prévu que les parties au mécanisme de règlement de différent seraient d'un côté les États membres de l'Union européenne et de l'autre les États ACP. Résultat final, non seulement on trouve dans le nouvel accord un mécanisme de règlement de différent, et en fait, je vais y revenir, pas un mécanisme, mais deux mécanismes de règlement de différent, c'est pas mal aussi. Voilà. On va voir qu'il y a non pas un, mais deux mécanismes de règlement différents, et que par ailleurs, les parties aux mécanismes de règlement de différent sont l'Union européenne va voter chaque État ACP et de l'autre, donc ce sont bien, si je puis dire, les directives de dégociation du Conseil qui ont prévalu en la matière. Désormais, on trouve une base juridique unique pour le mécanisme de règlement de différent, c'est l'article 101 du Conseil de l'Accord qui prévoit que les parties prendront toutes les mesures générales particulières nécessaires à l'exécution des obligations, donc on retrouve cette idée d'exécution ou d'inexécution des obligations, le mécanisme de règlement des différents ne pouvant survenir finalement qu'à la suite d'un risque d'inexécution des obligations par l'une des parties et puis c'est pour ça que je parlerai de boîte à outils à propos de l'article 101. On s'aperçoit que dans l'article 101, en réalité, il n'est pas véritablement question différente entre les parties mais aussi des divergences entre les parties voire des questions d'interprétation qui seraient soulevées au regard des dispositions de l'accord. Et donc, il s'agit d'étudier maintenant les dispositions de cet accord un peu plus en détail avec peut-être deux remarques préalables. La première remarque, c'est que l'article 101 est un article très substantiel qui contient 10 paragraphes et on trouve dans le paragraphe premier le renvoi à la fois aux divergences et aux différences entre les parties mais lorsqu'on consulte les autres paragraphes de l'article 101, les neuf autres paragraphes de l'article 101, à aucun moment il n'est question de différents mais on reprendra au contraire le vocabulaire de divergences qui a de manière certaine une connotation bien plus politique que juridique et peut-être bien plus politique que juridictionnelle encore et par ailleurs autre discussion importante le paragraphe 3 puisque le paragraphe 3 c'est le paragraphe qui définit les parties au sens du mécanisme de règlement des différents et comme je le disais d'un côté et de l'article même de l'autre chaque état a cédé et donc cet article 101 c'est un article qui prévoit en réalité deux mécanismes de règlement pacifique différents un premier mécanisme qui porte sur les questions relatives je cite à l'interprétation de l'accord et un deuxième mécanisme de règlement des divergences je devrais dire plus que des différences un deuxième mécanisme qui porte sur les divergences de fond au cours de l'application de l'accord c'est donc un article à tiroir une sorte de boîte à outils pour le règlement politique des différents alors sur ce tableau j'ai essayé de mettre quelles étaient les dispositions actuelles en tout cas sous la pire de l'actuel accord pro-rejet de nous et quel est le cadre quelle est l'architecture de ce mécanisme sous dans le cadre du nouvel accord et de l'article 100 donc on voit l'architecture est assez différente et on va voir que le contenu même est différent c'est à dire qu'il n'y a pas eu une simple codification des articles 96 et 98 dans l'article 120 mais que l'article 120 a complètement remodelé en quelque sorte le mécanisme de règlement des différents donc je le disais deux mécanismes assez dissemblables et dans leur logique et dans leur fonctionnement un premier mécanisme qui porte sur les questions relatives à l'interprétation de l'accord alors lorsque se pose ce type de questions relatives à l'interprétation le mécanisme débute par de la consultation ce qui est très classique mais ce qui est moins c'est que si cette consultation politique préalable les parties ont le choix entre plusieurs mécanismes possibles pour résoudre les questions d'interprétation ou bien celles-ci peuvent être résolues au sein du conseil des ministres UE organisation des états ACP ou bien deuxième possibilité par l'entremise d'un sous-comité spécial dans la version anglaise sous-comité spécial dont la composition et les modalités de fonctionnement sont laissées à l'appréciation des parties et puis troisième possibilité les parties peuvent décider de tout autre mécanisme qu'elles jugent approprié à la résolution d'une question d'interprétation là encore on pourrait peut-être envisager que tout autre mécanisme puisse renvoyer à l'idée d'arbitrage par exemple mais je crois qu'il faut écarter dans et déjà cette hypothèse même si l'accord lui-même le paragraphe 4 parle de tout autre mécanisme que les parties jugent appropriées tout simplement parce qu'on est comme le disait le conseil au référent car on peut d'autres accords conclus par l'Union on est là vraiment dans un mécanisme qui fait ressortir le primat du politique sur les mécanismes plus classiques mais différents donc ça c'est le premier volet si l'on peut dire relatif aux questions concernant l'interprétation d'accord et puis un deuxième mécanisme très différent lorsqu'il est question cette fois-ci des divergences relatives à l'application de l'accord alors ces divergences lorsqu'elles apparaissent et si elles apparaissent devront d'abord s'inscrire dans ce que l'article 101 appelle un dialogue de partenariat expression que l'on retrouve à d'autres moments dans l'accord dans le nouveau accord et ce dialogue de partenariat quel est son objectif son objectif c'est de prévenir je cite les situations dans lesquelles une partie pour le juge est nécessaire de recourir aux consultations prévues au paragraphe 5 et 6 du présent accord donc c'est les modalités des paragraphe 5 et 6 c'est ce dont on va parler juste après c'est-à-dire une divergence qui porte soit sur les dispositions non essentielles de l'accord ou sur les dispositions essentielles de l'accord mais ce qu'il faut observer tout de suite c'est que on passe en fait d'un dialogue de partenariat à de la consultation donc on reste même dans le cadre du mécanisme de règlement de différent on reste toujours sur un niveau de dialogue politique quel que soit le nom qu'on y dote c'est le dialogue de partenariat on pourrait dire que c'est le parapluie général le dialogue de partenariat pour éviter tout recours à un mécanisme de règlement de différent qui de toute façon est placé sous les auspices de la consultation politique et donc j'en viens au paragraphe 5 et 6 il y a donc une divergence quant à l'implication qui n'a pas pu être résonée par le dialogue de partenariat si la divergence porte sur une disposition non essentielle de l'accord à ce moment-là on recherche dit le paragraphe 5 tout d'abord une solution amiable dans un bélier de 90 jours donc on se laisse quand même le temps de rechercher une solution amiable et si celle-ci ne survient pas au terme de 90 jours et bien s'engagent dit le paragraphe 5 des consultations systématiques et structurées entre les parties qui peuvent durer pendant 120 jours donc on se laisse encore plus de temps pour se consulter de manière structurée et systématiques et au terme de et au cours de cette période de consultation systématique et structurée l'une des parties donc la partie on pourrait dire demandera pourra adopter éventuellement des mesures proportionnées à la violation constatée alors des mesures proportionnées je vais essayer de savoir ce que ça pouvait être je n'ai pas trouvé de réponse si vous en avez vu je suis preneur d'autant qu'il y a preuve de vocabulaire dans la construction de l'article 5 parce que dans le paragraphe 5 à propos des éléments non essentiels il est fait référence à la possibilité d'adopter des mesures proportionnées à la violation alors qu'on verra que dans le paragraphe 6 on parle de mesures appropriées à la violation et là c'est quelque chose de beaucoup plus clair puisqu'il y a une définition je vais y revenir dans l'article 5 de ce que sont les mesures appropriées par contre l'article 5 ne définit pas ce que sont les mesures proportionnées à la violation d'une obligation non essentielle de l'accord et puis on en vient si je puis dire au cœur du mécanisme de règlement des différents le cœur du mécanisme c'est le paragraphe 6 puisque le paragraphe 6 conserve le mécanisme de règlement des différents qui porte sur une disposition essentielle de l'accord alors on a un peu évoqué rapidement aujourd'hui ces dispositions essentielles mais sans les définir au sens du paragraphe 6 de l'article 5 les dispositions essentielles elle renvoie à trois articles du nouvel accord d'abord l'article 9 qui est relatif aux droits de l'ordre de la démocratie et l'état de droit donc c'est la clause de conditionnalité à l'article 18 sur la non-prolipération des armes de destruction récive et à l'article 12 sur les cas de corruption manifeste je préciserai juste entre parenthèses qu'il y a un élément qui est un peu étonnant à propos de ces dispositions essentielles c'est que l'article 9 qui porte sur le droit de l'homme de la démocratie et d'un droit est en lui-même une disposition essentielle tout le contenu de l'article 9 est une disposition essentielle par contre ni l'article 18 ni l'article 12 ne sont en eux-mêmes les dispositions essentielles c'est-à-dire qu'il y a au sein de ces articles certaines dispositions qui sont essentielles et d'autres qui ne le sont pas c'est le cas pour l'article 18 sur la non-prolipération des armes de destruction massive et il y a d'autres composants qui ont de la sécurité et c'est la même chose pour l'article 12 qui s'inscrit dans un chapitre relatif à la bonne gouvernance mais il n'y a que les cas de corruption manifeste qui relèvent d'une notion d'éléments essentiels alors que se passe-t-il dans ce cas-là si une partie estime qu'il y a une violation d'une disposition essentielle s'engage d'abord un examen approfondi qui va durer deux mois 60 jours examen approfondi mais on ne sait pas par qui en tout cas il y a un examen de cette question-là au terme de cet examen approfondi si cet examen finalement relève probablement ou souligne l'existence d'une violation débute des consultations structurées et systématiques donc là on retrouve cette idée de consultation structurée et systématique et pour assister les parties dans le cadre de ces consultations structurées et systématiques il est possible de constituer un comité mixte spécial un special joint committee qui se réunira avec l'accord des partis et ce comité mixte spécial il sera composé d'un nombre égal de représentants de l'union et de l'organisation des états ACP avec cette particularité un nombre égal de représentants de l'Union et de l'organisation des états ACP même si le différent ou la divergence plutôt porte sur une divergence entre l'Union européenne et l'un des états ACP il y aura grand-midi représentants de l'organisation qui seront présents mais on voit bien là aussi que ce comité mixte spécial il a quand même une nature essentiellement politique puisqu'on parle de représentants on parle en tout cas dans la version anglaise de mutual accountability donc d'une responsabilité qui a plus une dimension politique que juridique et à quoi sert ce comité mixte spécial et bien à permettre l'adoption de toute mesure utile et appropriée et donc c'est l'occasion de définir ce qu'est une mesure appropriée au sens de l'article paragraphe 8 une mesure appropriée c'est toute mesure proportionnée et qui respecte le droit international voilà on ne verra pas plus ça suffit et qui permet donc à une partie et bien disons-le à l'Union Européenne de suspendre partiellement ou totalement l'accord donc on le voit les mesures appropriées surviennent à la suite d'une négociation finalement d'une consultation dans le cadre d'un mécanisme de règlement des différents mais d'une consultation qui a une nature politique alors dans sous l'empire de l'accord de Cotonou sous le régime de Cotonou le Conseil de l'Union Européenne avait adopté une décision en 2008 qui est la décision de 2008 373 CE qui prévoyait la procédure suivante l'initiative d'adopter des mesures appropriées pouvait être de la mission ou d'un état membre et probablement que si le nouvel accord rentrait en vigueur compte tenu du fait que c'est l'Union Européenne qui est partie à l'accord et partie au mécanisme de la règlement des différents l'initiative ne pourrait plus n'écouler que de la commission et non pas d'un état membre et ensuite c'est venu le Conseil qui soit à la majorité qualifiée pour une suspension partielle soit à l'unanimité pour une suspension totale adopter cette décision alors on peut on peut en conclure que l'article 101 pour l'instant que l'article 101 est bien la base juridique unique pour le règlement des différents puisqu'il y a d'autres dispositions il existe d'autres dispositions qui renvoient à des mécanismes de règlement des différents qui sont très spécifiques on pourra observer aussi que certains différents ne seront pas ne relèveront pas du mécanisme de règlement des différents c'est l'exemple par exemple c'est l'exemple de l'article 74 par exemple 4 du nouvel accord qui est relatif au retour et à la réadmission d'une personne en situation irrégulière vers son état d'horrificiën l'article 74 de paragraphe 4 qui est en plus un article sensible et qui pourrait susciter des contentieux concernant les questions de réadmission prévoit que la partie peut adopter des mesures appropriées et il n'est fait aucune mention du renvoi au mécanisme de règlement des différents donc en cas de violation d'une obligation de réadmission l'Union Européenne parce que c'est comme ça que ça fonctionne l'Union Européenne pourra immédiatement adopter des mesures appropriées sans passer par le mécanisme de règlement des différents alors si on compare ce mécanisme j'en ai du tout aujourd'hui si on compare ce mécanisme avec ce qui existe aujourd'hui dans la plupart des accords d'association dans les partenariats globaux conclus entre l'Union Européenne et les tiers et bien on constate finalement on ne peut que constater que le nouvel accord est un peu en décalage avec la logique qui semblait prévaloir au cours des dernières années alors rassurez-vous je ne vais pas les prendre un par un mais pour vous montrer que si on prend un certain nombre d'accords d'association au lieu à l'île centrale ou même des accords hors l'Union Européenne j'ai essayé de trouver des comparaisons avec d'autres types d'accords par exemple l'accord de partenariat entre la Chine et l'ASEAN on trouve dans tous ces accords des mécanismes de règlement des différents qui sont en fait des mécanismes fortement calqués sur le mécanisme de règlement des différents de l'OMC avec l'existence de panel avec l'existence d'arbitres et donc on retrouve des dispositions dans ces différents accords qui sont souvent pré-précisées on ne les retrouve pas d'ailleurs dans les dispositions finales comme dans l'accord de Scotonou il y a un chapitre spécifique sur les mécanismes qui sont régulièrement des différents et même si tous ces mécanismes débutent de manière assez classique par de la consultation politique très rapidement on se rient vers l'arbitrage des juridictions arbitrales voire même des mécanismes très complexes comme dans le cadre de l'accord conclu entre le lien en réel et le lien avec à la fois un double mécanisme de règlement des différents un mécanisme par des comités un mécanisme de règlement par des comités et un mécanisme de règlement par des juridictions arbitrales donc il est clair que aussi bien Cotonou d'ailleurs mais surtout que Post Cotonou s'éloigne de cette logique là alors il n'y a pas nécessairement matière à s'inquiéter puisque la Cour permanente de justice internationale avait elle-même admis que une minute deux minutes avait elle-même admis que le règlement judiciaire des complices internationaux n'est qu'un succès d'année au règlement direct et admirable de ces conflits entre les partis et donc on pourrait penser que finalement le mécanisme politique de règlement mais différent peut s'expliquer par différentes hypothèses le fait de faire échapper la non-visualité au contentieux la dimension simulaire du partenariat le fait peut-être que certaines parties ne voulaient pas en parler c'est pour ça que j'évoquais le mandat de négociation des états à la CP voire pourquoi pas le reflet d'un meilleur équilibre ou encore ça c'est une hypothèse le fait que certaines thématiques sont relativement sensibles concernant la politique migratoire concernant le changement climatique et que certaines parties craignaient d'aller sur le terrain contentieux et de soulever ce type de règlement et donc si l'on voulait en quelque sorte conclure préliminairement je dirais que ce mécanisme de règlement des différents il s'apparente beaucoup à de la conciliation internationale et si on prend la définition de la conciliation internationale telle que l'avait dégagée l'institut de droit international et bien on trouve cette définition ou conciliation c'est par notre réglement des différents internationaux de toute nature dans lequel une commission constituée par les parties soit permanente soit l'occasion procède à un examen impartial ou différent et c'est le sorte de définir les termes d'un avancement du type d'être accepté par elle ou de prêter aux parties en vue de s'en réellement tel concours qu'il aurait été demandé on retrouve là le modèle me semble-t-il à la fois du sous-comité spécial pour les questions d'interprétation ou du comité mixte spécial pour les questions de divergence et finalement il faut probablement replacer comme on l'a dit aussi ce matin l'étude de ce mécanisme de règlement est différent dans la logique qui semble traverser l'ensemble du nouvel accord qui est une logique fondée sur la recherche d'une stratégie commune entre les parties stratégie la recherche d'une construction d'alliance stratégique entre les parties dont témoigne par exemple l'article 54 de l'accord sur le développement durable ou bien la partie 3 de l'accord sur les alliances globales et la coopération internationale et donc pour éviter à la fois une forme de déséquilibre procédural entre les parties et permettre la création d'alliances globales on a designé comme les disangles aux actions un mécanisme de règlement des différends essentiellement diplomatique je vous remercie donc nos orateurs ayant été particulièrement restitués par la partie nous avons un temps question de assez conséquent à le retour donc à nos temps d'organisation à presser la stage institutionnel et financier une question pour Nicolas je retiens de ce que vous avez dit le fait que les financements au développement et qu'ils ont plus accès sur le marché et qu'ils ont des places aux investissements d'accord d'ailleurs mais est-ce que ça veut dire qu'on peut s'accompagner des actions en matière d'investissement internationaux entre l'Union et des Etats africains entre le monde et des blocs régionaux africains est-ce que c'est pas la peine il faut dire que j'ai aucune idée d'arrêt mais comme c'est pas clair vous me permettez de l'avis est-ce que je rappelle peut-être rapidement la question parce que je ne sais pas comment j'ai entendu alors je ne sais pas trop trahir l'idée ce serait est-ce que comme on décide de fonder le financement du partenariat de plus en plus sur l'investissement privé est-ce que ça devrait s'accompagner juridiquement par la conclusion d'accord éventuellement de libéralisation d'investissement avec les Etats africains ou de protection des investissements alors je n'ai aucune idée de la réponse disons que de ce que de ce que j'observe je n'ai pas vu trace pour l'instant de directives de négociation concernant alors dans les appels il y a sans doute de la libéralisation dans le secteur des services éventuellement dans le droit d'établissement mais pour les appels qui sont déjà en vigueur oui c'est vrai mais c'est des clauses de rendez-vous on commence par les marchandises et puis éventuellement on va faire des services d'investissement après donc éventuellement je viens de dire n'importe quoi mais tant pis mais c'est pas grave en revanche sur la protection de l'investissement je vais dire encore une fois que j'ai rien vu mais n'hésitez pas à dire mais la différence c'est qu'en matière de protection des investissements il existe tout un réseau d'accords au niveau état en termes les états membres de l'union et les états après terribles pacifiques donc là le cadre juridique existe déjà et je sais pas en fait si du nombre se substitue aux états au niveau du continent africain ceci aussi j'ai plus l'impression qu'on se préoccupe de faire de la protection de l'investissement avec les principaux marchés en Asie et en Amérique du Nord pour l'instant et que la protection de l'investissement sur le continent africain je suis pas j'ai pas vu et pour l'instant on fait plutôt au niveau étatique j'ai l'impression mais s'il y a d'autres éléments de réponse je suis très curieux en tout cas l'article 42 du nouvel accord prévoit la conclusion d'accord relatif à la sécurisation des investissements mais avec quand même un élément qui m'avait un peu troublé quand j'ai étudié la question de l'investissement c'est qu'il y a des chevauchements permanents entre les dispositions générales de l'accord les APE et les accords en matière d'investissement parce que par exemple j'ai à l'esprit le fait que l'APE Afrique Austral prévoit des dispositions qui renvoient alors des dispositions spécifiques pour le mécanisme de l'aliment des différents bancares de cette APE mais certaines dispositions d'accord APE avec Afrique stade austral renvoient aux dispositions générales de Cotonou et d'autres dispositions renvoient à des accords bilatéraux en matière d'investissement donc c'est-à-dire que même un accord APE n'est pas un cadre cohérent et unique pour le règlement des différences et sur la question de la sécurisation des investissements de la protection et de savoir qui va assumer l'ordre public en la matière justement il n'y a pas forcément de correspondance Nicolas Dizon qui a développé ça mieux que moi mais il n'y a pas forcément de correspondance par la compétence exclule européenne en matière de petits commerciaux et le fait que l'Europe exerce cette compétence c'est-à-dire quand ce sont des questions d'ordre public quelquefois elle laisse la main aux états et donc je me demande si ça ne serait pas le cas en dépit de cet effet d'annonce si ça ne serait pas le cas aussi dans les relations non-affaires mais bon je peux dire ce que je veux parce que en fait ce n'est pas suffisamment développé ce n'est pas suffisamment abîmé mais c'est une question de pause Oui, peut-être qu'il y a deux éléments aussi qui peuvent participer à la réflexion sur ce point-là toute la discussion sur l'environnement réglementaire et le climat des investissements c'est comme moi je le perçois comme une façon en tête de prévenir la naissance du différent donc le financement de le droit de l'aide pour comment dire adapter ou améliorer l'environnement réglementaire des états bénéficiaires des financements c'est une façon en fait d'adapter l'ordre juridique de réception des capitaux à d'investissements étrangers donc ça je peux l'interpréter comme une façon de prévenir à la naissance du différent et la deuxième chose alors j'en ai pas encore trouvé trace mais peut-être que ça peut exister c'est que dans les accords de protection de l'investissement même conclu au niveau étatique il y a systématiquement une clause de subrogation et cette clause de subrogation pourrait très bien être activée au moment de la naissance indifférente par l'Union européenne notamment parce qu'elle va participer au financement de l'investissement qui a été réalisé dans l'État tiers donc j'ai pas trouvé trace encore pour cette chose là mais en tout cas le mécanisme juridique nous semble aussi existe ça va aller sur les règlements évidemment entre la divergence dans l'application et les différences d'une part mais d'autre part quand est-il s'il y a vraiment une violation de l'accord qui renvoie plusieurs reprises à d'autres accords de promotion internationale si par exemple un État a décidé de dénoncer un accord alors là on n'est pas dans une divergence dans l'application on est carrément dans la violation d'un engagement pris alors dans ce cas est-ce qu'on est dans les éléments essentiels il y a de nombreuses d'ombres dans le nouvel accord mais il me semble que concernant les éléments essentiels la définition qui en est donnée est assez claire puisque ça ne renvoie qu'à ces trois dispositions 12, 8 et 9 donc potentiellement ça je peux tout à fait me tromper je dirais que s'il y a violation d'un accord extérieur qui peut se rattacher potentiellement à l'un de ces trois à l'un de ces trois éléments essentiels on pourra éventuellement parler de violation mais en tout état de cause le mécanisme de règlement des différents n'est pas là pour préciser quel est le degré de violation en fait il est là pour mettre à la disposition des partis ce que j'ai appelé la vote à outils qui leur permet de dialoguer de manière structurée en étant encadré par des durées de négociation très spécifiques donc c'est ça la dimension procédurale du mécanisme mais elle se limite finalement à ces durées et au final on retombe sur quoi on retombe sur la possibilité pour l'une des parties d'adopter ces fameuses mesures appropriées ou proportionnées mais je dirais quel que soit d'une certaine manière si on ne prend que les éléments essentiels quel que soit l'origine de la violation on n'ira pas plus loin que la consultation politique puisque le mécanisme de règlement est différent même pour les éléments essentiels est considéré comme de la consultation politique avec le comité mixte spécial qui se mettra en place éventuellement mais qui n'est là que pour assister les parties et pas pour résoudre la divergence et donc voilà je dirais finalement l'origine de la violation n'est pas ne semble pas l'élément déclencheur ce qui est l'élément déclencheur c'est est-ce qu'on est dans de la violation d'un élément essentiel ou d'un élément non essentiel c'est comme ça que je le vois je ne suis pas sûr d'avoir complètement répondu mais il y a des trois électeurs d'urgence spécial effectivement qui autorise à ce moment-là l'une des parties à suspendre en tout cas adopter les mesures appropriées sans passer par le mécanisme de règlement des différents et de mon point de vue c'est c'est un peu étonnant parce que c'est peut-être la seule hypothèse où par exemple un mécanisme d'arbitrage aurait pu être intéressant c'est-à-dire lorsqu'une partie estime qu'il y a une urgence c'est vrai que c'est par exemple à ce moment-là elle adopte des mesures appropriées sans aucune consultation préalable sans enclencher le mécanisme d'arrivance des différents et finalement ça s'arrête là c'est-à-dire que si on conteste il faut à ce moment-là reprendre tout le mécanisme depuis le départ alors même que la mesure appropriée a déjà été adoptée et depuis le spire on voit au déaccord international qui sont dotés à eux-mêmes dans un mécanisme dans un mécanisme là il y a aussi cette possibilité de l'économie après si tu te dénonces si c'est une dénonciation une sorte de mécanisme concurrent en quelque sorte mais à ce moment-là est-ce que selon la convention est-ce que le nouvel accord ne pourrait pas être considéré comme une sorte de l'ex spécialiste je pense que il me semble qu'au regard des règles générales du droit international ce serait plutôt le nouvel accord qui s'appliquerait que le mécanisme prévu par cet accord spécifique au regard des parties en cause plutôt que le mécanisme prévu dans un traité multilatéral je pense que pour l'union européenne il y a beaucoup de choses qui sont acceptables beaucoup d'imagination c'est dans la foulée d'accord non parce que je crois que c'était amende honorable j'ai oublié de solliciter les personnes en visio il y a des questions peut-être sur les investissements je continue on va retenir par rapport à la préoccupation du procès de la famille justement par rapport à la préoccupation qui a été suivie tout à l'heure je me demandais d'ailleurs est-ce que finalement tout n'est pas une question d'interprétation parce que la violation d'un accord est-elle peut être appréhendée justement comme une violation de la mise en œuvre des accords et dans ce cas on pourrait mettre en œuvre le système de règlement qui a été prévu en la matière alors et si nous sommes dans l'hypothèse où l'accord est-elle inclut un système particulier de règlement indifférent peut-être là encore il faudrait voir la base juridique sur laquelle on se fonde pour faire valoir une violation pour prétendre à une violation alors si on suppose que la base juridique est une disposition de l'accord de Cotonou donc logiquement on pourrait mettre en œuvre le système de règlement de Cotonou au cas contraire les états le différent va se situer dans le cadre de l'accord est-elle et non dans le cadre de l'accord de Cotonou voilà ce sont les réflexions que je me faisais donc je voulais savoir si en vision il y avait des questions je voulais d'abord remercier les intervenants et notamment notre collègue de Montpellier qui a fait une présentation très intéressante du système de règlement des différents donc j'acquiesce à tout ce qui a été dit mais par rapport aux dernières paroles prononcées sur le décalage de l'accord général Cotonou par rapport aux autres modèles ou schémas de règlement des litiges dans les autres accords externes de l'Union Européenne je pense qu'il faut peut-être réintroduire la question des APE parce que sur les litiges commerciaux je le signale parce que ça n'a pas été pointé on retrouve là un système de règlement des litiges qui est quand même calqué sur je dirais la logique OMC la logique arbitrale donc je pense que c'est le système présenté comme étant en train de décalage est quand même largement lié me semble-t-il au fait que l'accord global est essentiellement un accord politique d'ailleurs vous avez vous-même signalé qu'on recherchait des stratégies communes dans le cadre de cet accord donc c'est ce que je voulais tout simplement signifier je ne sais pas si vous êtes en accord avec l'analyse que je soumets à l'appréciation à votre appréciation oui oui je partage tout à fait votre avis et c'est pour ça que quand j'évoquais les autres accords conclus par l'Union Européenne avec des partenaires tiers j'avais indiqué que ces accords se fondaient la plupart du temps qui sont des accords des partenariats économiques se fondaient la plupart du temps sur le modèle du mécanisme de règlement des différents au sein de l'OBC et il est vrai que l'accord de Cotodot étant un accord cadre politique un accord structurant effectivement le mécanisme de règlement des différents est calqué en quelque sorte sur ce modèle-là mais c'est vrai que lorsqu'on compare ce qui existait dans le cadre des dispositions 96, 97, 98 de l'accord de Cotodon et ce qui existe désormais dans le nouvel accord 101 on abandonne je dirais définitivement l'idée par exemple de pouvoir reposer à l'arbitrage complètement c'est-à-dire on assume le fait que tout différent et donc toute divergence relève finalement de l'appréciation des partis et relève d'un mécanisme de règlement diplomatique et différent je partage absolument votre avis moi également tout à fait d'accord en fait dans le prolongement de ce que vous voulez dire et en lien d'ailleurs de façon plus générale avec la souplesse et la flexibilité qu'autorise le partenariat on a aussi dans le nouveau mécanisme de l'article 101 ce qui n'existait pas nous en mettons auparavant la possibilité dans le cadre du règlement d'un différent des consultations de faire appel à une organisation régionale donc on voit bien qu'effectivement on va essayer de mobiliser les moyens politiques pour essayer d'arriver un résultat et d'ailleurs ça me fait penser en lien avec ce qui a été dit aussi pour l'architecture institutionnelle on retrouve bien par exemple pour le sommet que tu m'as évoqué cette possibilité de trouver le schéma le plus adéquat en termes de composition de fréquence des réunions pour essayer d'avoir ces alliances avertées à un résultat qu'on espère plus efficace que le précédent est-ce qu'il y a trop d'autres questions alors attendez attendez le point de vue juridique quelle est la différence entre les mesures proportionnées et à temps prévu votre analyse malheureusement je peux-tu faire la réponse c'est-à-dire que où il y a un problème de vocabulaire ça doit arriver dans certains d'accords impérationnaux quand on prévoit quand on rédige les dispositions sur les mécaniques de réglement des différences ça pourrait paraître un peu étonnant pour moi une mesure proportionnée c'est une mesure appropriée parce que si ce n'est pas une mesure appropriée qui peut à la suspension ou la suspension partielle ou totale de l'accord je ne vois pas trop à quoi servirait des mesures mais peut-être que c'est une manière de dire qu'on distingue très précisément les questions relatives à l'interprétation et les divergences relatives à l'application de l'accord donc peut-être que cette différence terminologique elle souligne l'existence de deux mécanismes que l'on a voulu quand même relativement différents concernant la question de l'interprétation et les divergences mais je n'ai pas d'autres réponses que ça parce que c'est vrai que ça va sauter aux yeux quand j'ai dit mesure proportionnée et que je n'ai vu aucune définition de ce que sont les mesures proportionnées c'est pour les gens proportionnées c'est pour les gens relatifs à l'interprétation peut-être peut-être qu'il y a deux siècles et après pour proposer je me disais que proportionnées c'est un peu d'être plutôt pensé à la proportionnalité des sanctions au sens des articles de la commission du droit international de l'interprétation c'est l'État qui est approprié c'était plus lié au représailles c'est-à-dire des mesures qui en tant que telles ne sont pas illégales en termes de respect de la dualité mais qui sont quand même une façon de marquer un désaccord donc c'est pas une nuance sanctions au représailles en ce moment du droit international peut-être expliquer ça oui il y a une question ça fonctionne pas c'est pas merci c'est juste pour on va peut-être ajouter à la bande d'exciter attention le paragraphe 8 parle de la proportionnalité des mesures appropriées je me demande s'il y a des mesures appropriées qui doivent être proportionnées oui oui c'est ça les représailles c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça je me dis d'accord je crois qu'il y a une question je crois qu'il y a une question je suis d'accord oui Marie on remonte et j'ai reparti non la voix la voix on la reformulera peut-être c'est le président et là c'est qu'il y a une question enfin une question pour Nicolas et on va expliquer sur le fait qu'on passe par l'investissement pour financer le développement et est-ce qu'il pourrait y avoir une interaction avec les différents accords les différents TBI qui font des états membres avec les états africains et en particulier je pense à deux clauses qui sont contenues dans les accords le fait d'avoir des transferts de capitaux qui sont passivités à partir du moment où on est dans le cadre d'un investissement avec un état et également des facilitations pour l'emploi de cadre de l'investisseur dans l'état de l'investissement et le fait que justement c'est que si les investissements qui sont couverts enfin si les investissements qui sont réalisés pour le développement sont couverts par ces accords et bien est-ce que ça ne risquerait pas de faire que les fonds finalement de ces investissements restent moins dans les pays destinateurs et donc on fait de moins au développement et est-ce que ça ne serait pas à prendre en compte si j'avais il y avait des investissements qui étaient qui étaient avec les états merci pour ces questions me prendre au cours je n'ai pas véritablement de réponses comme ça à te donner notamment ta question sur l'interdiction d'imposer des mesures des exigences locales notamment en matière de recrutement probablement on peut voir une forme de contradiction ou d'opposition entre des obligations de protection d'investissement est-ce qu'il peut nécessairement devoir découler d'un projet financé à l'aide d'un appui d'un appui étranger donc à certaines formes de conditions notamment pour favoriser le développement donc je te remercie d'avoir pointé du doigt cette contradiction la question c'est est-ce que ça suscitera du contentieux et c'est finalement je crois mettre un petit peu en lumière cette cette cohérence ou cette complémentarité entre le droit du financement et le droit de la libéralisation et de la protection et très honnêtement je n'ai pas suffisamment approfondi ma réflexion là-dessus pour donner des éléments très clairs en revanche sur la clause de libre transfert je vois moins d'opposition a priori mais voilà ça va se rapposer un problème aussi si il n'y a pas d'opposition ça oui si tu veux si tu veux compléter moi je ne vois pas merci merci merci